C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup, best of. La police est intervenue hier dans un monastère, pensant avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à l'individu susnommé Patrick Cohen. Non, mademoiselle, attendez, pardon, ne consignez pas tout ce que je dis, je vous remercie. Pardon Madame Julie, oui vous l'avez dit. Parlevez le stade de machine à écrire. Oui, tout à fait, oui, vous l'avez dit au ministère de l'Intérieur. Nous pensions avoir eu la trouvaille, l'idée de génie. Nous pensions que Xavier Dupont de Ligonnès se cachait sous une bure de moine. C'est pour ça qu'il était bien sûr introuvable. C'est effectivement la meilleure cachette possible, la bure. Oui, sauf que ce n'était pas lui. Voilà, c'est exact. Après avoir d'ailleurs investi, déshabillé tous les moines et les avoir collés nus contre, oui, un mur. Nous avons réalisé qu'il n'y avait pas Xavier Dupont de Ligonnès. Bref, ce n'est pas non plus une affaire d'État puisque nous avons d'autres pistes au ministère. En effet, nous avons été renseignés, nous avons interpellé dès ce matin notre indivis du... Ah bon ? Mais qui ça ? Eh bien, sans pouvoir compromettre l'enquête, nous sommes allés sur site à Marne-la-Vallée pour interpeller une grosse souris d'un mètre quatre-vingt qui nous avait été signalée car il se pourrait, je dis bien, il se pourrait que Xavier Dupont de Ligonnès se cache à l'intérieur de cette souris. Vous voyez, à l'heure qu'il est, nous ne négligeons aucune piste, monsieur Cohen. Casimir, vous y avez pensé ? Écoutez, je le note, il s'agit effectivement d'une piste intéressante, même s'il est un peu désuède comme votre discographie, monsieur Cohen. C'est raccord, oui. Pour le règlement de compte, là, qui s'improvise. En tout cas, on vous félicite pour ces enquêtes, Gérard Collomb. Merci. Allez, bonne chance. Hier, Laurent Wauquiez était l'invité de l'émission Politique de France 2. Nicolas Sarkozy, il paraît que vous avez déclaré à de jeunes élus des Républicains que vous trouviez que Laurent Wauquiez ne vous parlait pas assez. Bonjour tout d'abord, Mme Julie. Bonjour. Monsieur Cohen, bonjour à tous. Écoutez, je le regrette, Laurent Wauquiez ne me parle pas assez, c'est un fait. Il ne me demande jamais rien, pas un conseil. Pourtant, je crois que je pourrais l'aider, lui donner deux, trois idées. Voilà, bon, je... J'imagine. Mais il vous rejette à ce point-là, Laurent Wauquiez ? Oh, ben écoutez, il me rejette, écoutez. Écoutez, je vais vous laisser juger, on va faire le test, si vous voulez. Je l'appelle, on fait le test. D'accord, ok. Oui, allô, c'est la Nadine, c'est pour quoi ? Oui, écoute, Laurent est près de toi. Il faut lui dire, Laurent, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le président de la dernière fois ? Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important, mais il attend. Dis, t'as encore fait quelque chose à mon Lolo ? Dis-moi, comment est-on parti ? Apprends-tu bien chaque soir toutes les leçons du passé ? Ouais, ouais, mais il veut pas te parler, mon Lolo. Même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. C'est dommage, hein ? Mais tu nous as pris pour des cons pendant des années. Et maintenant qu'on tient à la boutique, ça vient chialer parce que ça veut continuer à donner des leçons. Mais c'est nous, les patrons, maintenant. Allez, ciao ! Nicolas Hulot est donc visé par une rumeur de harcèlement sexuel qu'il a démentie hier, d'ailleurs. Bonjour ! Bonjour, madame Gellet, monsieur Gaurin. Bonjour à tout votre chef-père. Jean Lassalle, bonjour. Mais attendez, vous soutenez Nicolas Hulot ? Oui, j'apporte tout mon soutien de façon solennelle à monsieur Nicolas Mulot. Lui aussi, ami de la nature, je le sens, je le ressens, c'est inauthentique. Pourtant, je ne suis pas proche de monsieur Nicolas Mulot. Je le dis, je le dis de façon solennelle, devant toute l'Assemblée réunie. Je n'ai jamais, 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 je n'ai acheté un de ces gel-douche à la Grenade du Nicaragua ou un gel-douche à la Fleur de Tiare de Colombie-Équadarienne. Jamais ! Mais je dis également, et de façon solennelle, que je n'ai jamais non plus acheté un autre gel-douche d'une autre marque non plus. Cela dit, cela dit, cela dit, je suis persuadé que ces accusations contre Nicolas Mulot sont mensongères. C'est de la calomnie. Mais dites-nous, vous aussi, vous avez dû vous défendre contre des accusations de harcèlement. On s'en souvient, hein ? Je ne m'en cachais pas. Je ne m'en cachais pas. En 95, oui, j'ai été accusé. Et j'avais caressé les fesses postérieures d'une vache que je trouvais plaisante. Oh non, putain ! Elle a porté plainte à la Brigade des Meurs. Oh, magnifique ! Oui, on peut vivre des choses graves et avoir des mots. J'ai également été accusé d'exhibition par une fougère et deux champignons. Donc, un jour, oui, un jour, je m'en cachais, je n'ai rien à cacher, monsieur Cohen. Un jour, je suis allé respirer le parfum de l'humus. Nus, avec des bottes en caoutchouc et un béret. Vous savez ce que c'est, le parfum de l'humus ? Alors, évidemment, le lendemain, ça fait la une de la presse. Ah bon ? Eh oui, vous avez vu les photos à la une du chasseur français et de Ragondin Magazine. Je me souviens d'articles ignominieux parus dans Sanglier Madame. Madame, voilà pourquoi, je suis même dans la main, je soutiens le tout cas à mes yeux. Eh bien, il appréciera. Moi, je m'abonnais à Sanglier Madame, tiens. Allez, merci Jean Lassalle. Et sans supplément, le dimanche, Sanglier TV. C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup en best-of. Emmanuel Macron vient de rentrer du Sénégal. Bonjour, monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis plutôt non-get-death, qui veut dire ça va. Ah, ah bon ? Oui, rassurez-moi, tout le monde parle Wolof, le dialecte sénégalais autour de cette table. Euh, pas couramment, on doit dire. Ah oui. Alors, un mot de la législative partielle perdue par La République En Marche, monsieur Macron. Écoutez, j'ai entendu Laurent Wauquiez. On a l'impression qu'il venait gagner le Super Bowl. Non, je vais vous dire deux choses. Premier primo, les gens dans le Val d'Oise n'ont ni télé, ni électricité. Il faut le savoir, ils ne savent donc pas encore qu'Emmanuel Macron, que je suis, et La République En Marche, existe. Oui, d'accord. Deuxième primo, parlons vrai. Franchement, je viens de passer le week-end avec Rihanna. Alors, une législative partielle perdue dans le Val d'Oise, que voulez-vous que ça me foute ? Ça s'entend, en tout cas. Bon, ben, parlez-nous du Sénégal, alors. Vous avez rencontré le président, Macky Sall ? Oui, alors, écoutez, j'ai d'ailleurs retenu ce proverbe africain. Si au Sénégal, tu trouves un Macky Sall, embrasse-le. Et si dans un restaurant japonais, tu trouves un Macky Sall, ne le mange pas, jette-le. Oh là là, mon Dieu ! Tout le monde sait ce qu'il y a Macky. Oui, le Macky, c'est que du bon sens. Expliquez, madame Julie, sinon on ne comprend pas. Non, c'est bon, je crois que tout le monde a compris. Donc, vous avez rencontré aussi Rihanna sur place, c'est la deuxième fois cette année. Elle vous aime beaucoup, Rihanna ? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est vrai, elle me kiffe, comme disent les jeunes que je suis. Bien sûr. Nicolas Sarkozy ou François Hollande auraient sûrement tenté, pardonnez-moi de le dire, la galoche et annoncer leur fiançaille. Mais moi, non. Quand je rencontre Rihanna, c'est pour faire un chèque de 250 millions de dollars pour son association qui est l'éducation en Afrique. Ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas le même style. Un mot maintenant. Le personnel des maisons de retraite sont toujours au bord de la rupture. Mais non, nous sommes en train de régler les problèmes. Et déjà, cela se sent, cela va mieux dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Vous voulez qu'on appelle une maison de retraite ? D'accord, on va en appeler. Appelons une maison de retraite, alors. Oui, maison de retraite et mimoza, ne quittez pas. La solitude La solitude Allô ? Oh, il n'y a rien de drôle, excusez-moi. Oui, ça qui est un sujet, je vous écoute. Allô, oui, bonjour madame, c'est Emmanuel Macron. Écoutez, pardonnez-moi de vous déranger, je voulais savoir si vos conditions de travail et les conditions de vie de vos pensionnaires se sont améliorées. Attendez, attendez, c'est Emmanuel ? Passez-le-moi, passez-le-moi. Toutes et toutes. Non mais passez-le-moi, c'est Emmanuel. Oui, Emmanuel, c'est Alain. Alain, qu'on s'est Alain Juppé ? Ah oui, pas Alain Delon, couillon. Quoi que, pour tout vous dire, il est là aussi en chambre 18. Oh, la pensionnale ! Non ! Oui, on a un petit peu de rigolade. Écoutez, dis-donc, Emmanuel, comme tu as filé 250 millions d'euros de dollars à Rihanna, tu n'aurais pas 10 euros de plus pour qu'on achète du rouleau papier toilette et du shampoing ? Et du serr-as-or ! Et le monde entier, il se décolle ! Arrêtez ! C'est Bourgé, je vous préviens, si je n'ai pas ma soupe, je vais vous niquer ! Oh, écoutez, on va tous vous laisser, là, on arrête avec la maison de retraite. On en vient à l'affaire Nicolas Hulot, il y a donc eu une plainte en 2008, elle a été classée sans suite, l'autre personne présentée comme victime dément totalement ses rumeurs. Nous avons un nouveau témoignage de femme abusée par Nicolas Hulot. Oui ? Oui, bonjour ! Je mentais le Brando, Brando R, je suis ambassadrice des Pôles, le Pôle Nord et le Pôle Sud, et j'ai été, oui, abusé par M. Hulot. Mais attendez, il ne vous a pas violé quand même ? Non, 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 mais il m'a tout de même piqué mon emplot. Je pensais garder mon ministère, et au final, que puis qui passe devant ? Allez, c'est Golen Royal, on vous a reconnu, enlevé cet effet ridicule, là, de votre voix défendue. Oui, 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 bon, bon, en tout cas, je m'en ai reconnu, en fait, vous avez le Wi-Fi, c'est fiche. Oh là là, on sent que vous avez du métier en radio. En tout cas, je peux vous dire que si moi, j'étais resté au ministère de l'écologie pour être plus sérieux, ça ne serait pas aux arrivées, tout ça. Ah bah, parce que vous êtes une femme, oui. Non, parce que je suis, vous savez, je suis une femme très seule, sur la banquise. Mais oui, mais écoutez, pensez à moi un instant, je n'ai pas repris un verre avec un homme depuis quoi ? Depuis deux siècles. Ma vie, depuis des mois, c'est tout pourri. Moi, écoutez, ça consiste à regarder crever des ours polaires en disant, oh là là, c'est pas bien. Oui, 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 mon pingouin, oui, c'est Nestor, oui. Non, je ne vais pas abuser de toi, j'ai déjà eu François dans ma vie. Oh, s'il vous plaît, mais c'est toujours votre pingouin domestique ? Oui, oui, oui. Oui, oh bah écoutez, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux, de plus pratique pour draguer. J'imagine, oui. Imaginez, quand vous ramenez un homme chez vous et qu'il vous regarde balancer des macros à une bande de pingouins. Bonjour le glomou. Paule, ce golem royal, allez, bon courage. Et puis un petit mot de foot, maintenant, c'est le match le plus attendu, ce début d'année, Real Madrid-PSG. On est en ligne avec Zinedine Zidane. Bonjour Zizou. Ouais, bonjour. Alors Karim Benzema a marqué seulement deux buts en 16 matchs, pourquoi vous vous obstinez à le faire jouer, lui ? Parce que Karim, c'est un grand joueur, il est imprévisible. Est-ce que Karim va tirer trop à droite du but, ou trop à gauche, ou trop au-dessus ? On ne sait jamais avec Karim. Est-ce qu'il va choisir de ne pas marquer en première mi-temps, ou plutôt de ne pas marquer en deuxième ? Peut-être les deux, je ne sais pas. C'est ce côté imprévisible de Karim qui est intéressant. C'est un danger permanent pour son équipe. Bon, bonne chance, Zinedine. On est en ligne avec Kylian Mbappé maintenant. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Alors, votre regard, Kylian, sur Karim Benzema. Tiens, on est d'en parler. Ce grand attaquant qui ne marque pas. Oui, écoutez, un attaquant qui ne marque pas, c'est un petit peu absurde, un petit peu surréaliste. C'est un concept, d'ailleurs, qui plairait à Duchamp. À Deschamps, Didier Deschamps. Non, non, à Duchamp, Marcel Duchamp, le pape du surréalisme. Pour le niveau de l'émission, Ménavre. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Contelou. Et ils sont encore dans le studio, Patrick Cohen et son invité. Bonjour, Benoît Hamon. Bonjour, Patrick Cohen. Benoît Hamon, la réforme de l'hôpital, de l'école, de la SNCF, votre regard ? Écoutez, j'ai eu une forme de cohérence. De cohérence. Ce gouvernement s'obstine à vouloir déshabiller le service public, la SNCF en particulier, alors que la SNCF a de bons résultats. Oh non, 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 non. Vous ne pouvez pas dire cela, Benoît Hamon, la SNCF, je suis taquin, perd de l'argent. Oui, non, mais est-ce que c'est le rôle, M. Cohen, d'un service public, de gagner de l'argent ? La SNCF n'est pas là pour être excédentaire. Ah ben, vous, mais écoutez, ça tombe bien, car la SNCF perd des milliards, par milliers. Chaque année, mais non, mais non, Benoît Hamon, chaque année, 2 milliards de plus de déficit. Comment vous financez ? En faisant des billets plus chers ? En augmentant les impôts, des impôts plus lourds, hein, gros malin ? Patrick Cohen, c'est une mission de service public, donc chaperché. Il faut sortir de la logique de gagner de l'argent tout le temps. Gagner tout le temps, ce n'est pas une faim en soi. D'ailleurs, j'en suis le meilleur exemple. Benoît Hamon, tiens, comme je m'emmerde dans cette interview, on va faire une devinette. Qui a dit, Benoît Hamon, la gauche est un étouffoir, un tue-la-joie ? Jean-Luc Mélenchon. Bravo, 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 Benoît Hamon, voyez, quand vous bossez vos interviews. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui vous a critiqué dans cet article-là, j'aime bien pourrir l'ambiance. Oui, c'est d'ailleurs toujours un plaisir de venir vous voir. J'ai passé un très bon moment encore, Patrick Cohen. Merci, Benoît Hamon, à vous, je l'ai. Merci, Patrick. Bruno Le Maire a annoncé une taxation des géants du web. Google, Amazon, Facebook et Apple. Monsieur Le Maire, vous avez déclaré, ce sera une taxation entre 2 et 6 %, probablement plus proche de 2 %. Oui, c'est exact. Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Cohen. Heureux de vous retrouver à cette antenne. Oui, je le dis, nous allons taxer les géants du web. Et sur ce point, il n'y aura pas de débat. Ce sera donc entre 2 et 6 %, vous l'avez rappelé, cher Julie Leclerc. Mais nous serons, je vous le dis, plus proche des 2 %. Car soyons précis, on va leur prendre entre donc 45 euros et 6 milliards d'euros. C'est beaucoup, 6 milliards d'euros. C'est une somme qui fera un bien énorme aux finances publiques. Mais bon, nous serons plus proches des 45 euros. Ah bon, mais pourquoi c'est plus 2 % que 6 % alors ? Mais Madame Julie, c'est parce que je vous l'ai dit, j'ai rencontré les géants du web. Et avec eux, j'étais entre la totale fermeté et le pissage dans le froc. Et je vous le dis, on était plus proche du pissage dans le froc. Ce qui explique donc qu'on est plus proche des 2 % que des 6 %. Et ça va s'appliquer quand, cette taxe ? Alors, sur ce point, pour l'instant, on est sur une fourchette entre vachement plus tard et jamais. Bon, je dois vous laisser, au revoir à tous. Bravo à M. Nthoven, dont j'écoute la chronique. Et d'ailleurs, sur ce point, je suis entre j'ai tout compris et j'ai absolument rien capté. Mais pour être franc avec vous, je suis plus proche de je n'ai rien capté. Merci Bruno Le Maire. Il y a débat. Emmanuel Macron commencera demain les consultations pour sa réforme de la Constitution. Bonjour M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Permettez-moi d'ouvrir en préambule une parenthèse. Allez-y, oui. Alors les feignasses, on est repartis en vacances ? Voilà, je referme la parenthèse. Pardonnez-moi, pardonnez-moi de mimi ici. Ah tiens, Ségolène Royal. Oui, j'aimerais, si vous le permettez, en tant que spécialiste de l'écologie, faire un bilan carbone des vacances de chacun autour de cette table. À vue de nez, ou plutôt, plus exactement, à vue de bronzage. Il a bonne mine, M. Coué. Vous avez marqué, oui. Il était où en vacances ? Vous n'avez pas pris l'avion, moi, j'espère. Non, non, non. Oui, vous pouvez être resté chez vous. Il y a un microclimat au-dessus de chez vous, M. Coué. Qui n'a pas pris l'avion, Daphné ? Moi, je n'ai pas pris de vacances. Oh, vous êtes courageux ? Non plus avec Julie, on est resté. Oui, courageux, M. Cobrol, non plus. Un peu l'avion. Oui, oui, oui. Par contre, vu la mine de Marion Logorder, je pense qu'elle est restée. On voit qu'elle a un bon bilan au carbone sur son visage. Julie aussi, c'est bien, je vous félicite, mes dames. Vous êtes exempt de cette tension. Merci d'être passée, Ségolène Royal. Allez, reprenez sur la Constitution, M. Macron. Merci, c'est à moi ? Oui. Merci. Donc, je disais, j'avais réformé la Constitution. Nos institutions ont besoin d'un coup de jeûne, ça perd l'hypopète, de la modernité que dit entre nous sommes en 2018, nom d'un petit bonhomme de bois. Alors, vous voulez réduire le nombre de députés, hein ? Oui, je pense passer de 577 députés à 4. Mais je pense que ce sera plus proche de 4. À 4 ? Mais enfin, ça ne va servir à rien. Mais tout à fait. Mais ils ne servent déjà à rien, Mme Julie. Ouvrez les yeux. J'ai une majorité de République bananière et je gouverne par ordonnance. Alors, vous savez, 577, 577 ou 4, je ne vois pas quelle différence l'a fait. En plus, les trois quarts sont nus, je prends toutes les décisions moi-même et je n'écoute pas leur avis. Alors, 573 de plus ou de moins, vous savez, on n'est plus assez près. Et vous voulez limiter à 3 le nombre de mandats pour un sénateur ? Tout à fait. Car je pense qu'il est essentiel. Ah ! Alors ça, jamais ! Il y a des choses qui ne passent pas. Un gros, c'est tout ! Gérard Larché, bonjour ! C'est vrai que vous êtes président du Sénat, vous avez même annoncé que vous pourriez bloquer cette réforme. Ah, tout à fait. Bonjour à tous. Moi, vivant jamais, je vous le dis, jamais, cette réforme ne passera. Trois mandats de sénateurs, mais ouvrons les yeux, ce n'est rien du tout. Le premier mandat, ça sert pour se mettre en confiance. C'est important de se mettre en confiance. Prendre la température des lieux, ranger ses petites affaires. Au deuxième mandat, on commence à repérer les gens avec qui on aime manger à la cantine, avec qui on aime s'asseoir à table. Et au troisième mandat, on se prépare à travailler. Ah, mais non ! Et donc, vous travaillez au quatrième mandat, c'est ça ? Non, non, pas du tout. Au quatrième mandat, on fait un bilan de la préparation du troisième mandat. Et au cinquième mandat, alors ? Vous travaillez au cinquième, alors ? Mais pas du tout, malheureuse ! On se repose, on a déjà quatre mandats dans les pattes ! Et si Macron passe en force, alors ? Eh bien, si c'est le cas. Je vous le dis solennellement sur votre antenne de repas. J'entamerai, dès l'annonce, une grève de la faim. Oula ! Non, non, pas d'imprudence. Oui, vous avez raison. Je demanderai à Jean Lassalle de le faire à ma place. Tiens, justement, Jean Lassalle, cette limitation à trois mandats successifs, ne vous concerne pas. Ce n'est pas pour les communes de moins de 3500 habitants. Tout à fait. Vous êtes pointu en politique, madame Julie. Cela ne me concerne pas, car je vous rappelle que je suis député de la 173e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, ce qui correspond exactement à un triangle de quatre côtés, dont les quatre points cardinaux sont la forêt de l'Ordion-Sichère au nord, à l'est, au sous-bois de la vallée d'Aspe, au sud, au ruisseau de la Mure, et à l'ouest, à une flaque d'eau. Soit un peu plus de 3500, un peu moins, un peu moins, pardonnez-moi, le lapsus, c'est la terre. Un peu moins de 3500 habitants, puisque cela fait en tout et pour tout un habitant et six bellettes. Six bellettes. Pardon, pardon, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Cinq bellettes. Ah bon ? Puisque je suis au regret de vous annoncer que Mathilde nous a quittés ce week-end. Ah, elle est partie, elle a quitté la forêt ? Non, je l'ai bouffée. Oh non, s'il vous plaît. En parlant de cela, est-ce que vous avez vu ma meuf défiler cette semaine ? Meuf, comme disent les jeunes. Votre meuf à la Fashion Week ? Non, c'est en agriculture. Ah bon ? D'ailleurs, je tiens à dénoncer un outrage. J'ai vu M. Vauquiez, qui avait mis la main aux fesses. Ah, mon épouse, je le dis, cher M. Vauquiez, ces choses-là ne se forment pas. On ne touche pas l'arrière-train de ma femme dans les caméras. Je vous provoque donc un duel, M. Vauquiez. Oh là 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 là, on va l'avertir, on va lui passer le message. Merci Jean Lassalle. Allez, pour terminer, on va revenir sur le palmarès des Césars et on va recevoir Jean-Pierre Bacry. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Excusez-moi, deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas où je l'ai foutu. Vous cherchez quoi là ? Mon César. Mon César ? Ah ben non, forcément, oui. Oui, je ne l'ai pas eu. Non, vous ne l'avez pas eu, non, non. Vous êtes un peu amer, hein Jean-Pierre ? Non, pas du tout. Pourquoi je serais amer ? En plus, c'est un immense acteur qui a eu le César. Comment il s'appelle l'autre con là ? Qui le sait dans le studio ? Daphné, Patrick, c'est qui qui a gagné à ma place ? C'est pas vous. Marion, qui connaît l'actu par cœur. Attendez, c'est Swan Arlo pour Petit Paysan, c'est ça ? Voilà, oui, forcément. C'est une évidence. Swan Arlo. Swan Arlo pour Petit Paysan. Ce n'est pas un film, c'est le salon d'agriculture. Le gars, il a donné la réplique à des vaches pendant une heure et demie, il a été meilleur acteur que moi. Donc je préviens tout le monde, je vais refaire la gueule pendant dix ans, ce sera légitime. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conclou. Et on commence avec la colère des seniors. Les retraités se plaignent de la hausse de la CSG qui diminue leur revenu. Certains sont même prêts à descendre dans la rue. On va recevoir la célèbre grand-mère de Laetitia Lidé, Mamie Roque. Bonjour. Bonjour ma petite, bonjour à tous. Alors vous aussi, vous souhaitiez pousser un coup de gueule, hein ? Oh, mais c'est pas petit, tu sais, nous les petits retraités, on n'y arrive plus. Elle est marrante, Nathalie Bayante, j'ai entendu la râler comme ça. Oui, mais enfin, la pension moyenne d'un retraité est de 1300 euros par mois, c'est pas vraiment votre cas. Oh, ben moi, pas mon cas, pas mon cas, je suis peut-être légèrement au-dessus. Bon, attends, moi je suis transparente, tu sais, ma Julie. Et puis, attends, je regarde dans mon vieux porte-monnaie, j'ai quoi, attends, les pièces, c'est combien ? Il n'y a que des pièces là-dedans. J'ai un billet, tiens, j'ai 10, 20, à 100, 100 millions d'euros. Oui, 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 oui. Non, mais tu sais, je vais pas aller bien loin avec ça, hein ? Heureusement que j'ai souscrit, tu sais, une retraite complémentaire chez Norwich Mamoun Union. Oui, Norwich Mamoun Union, parce que, parce que, oui, non, mais tu souris. Non, mais tu sais qu'avec Laos, la CSG, et puis l'autre zenzène de Laura Smet, qui nous réclame un disque dédicacé. Moi, je n'y arrive plus, je n'y arrive plus. Mamiroc. Nathalie Bay affirme que s'il arrive quelque chose à Laetitia, c'est son frère, Grégory Boudou, patron de boîte de nuit au Cap d'Agde, qui toucherait l'héritage alors que Johnny le détestait. Johnny le détestait, mais c'est un couillon, Johnny. Voilà, moi, je lui tire la langue, encore. Oh, voilà. C'est quelqu'un de très bien, mon Grégory. Écoute, c'est un entrepreneur, il s'est bougé. Il a une boîte de nuit naturiste, et une pizzeria échangiste qui marche très bien au Cap d'Agde. C'est un honnête commerçant. Oui, bonjour, c'est Dominique Lomanty. Ah, il y avait longtemps. Je la connais très bien, cette pizzeria échangiste. C'est le pompino sur le port. D'ailleurs, je vous propose qu'on y aille tous ensemble avec mes mères. Je ne parlais pas de vous, Julie, mais de Mamie Roque, bien sûr. Oui, bien sûr. J'avais compris. J'ai choisi, j'ai choisi. Bon, allez, merci. Ça ira pour aujourd'hui. Emmanuel Macron envisage un référendum sur la question de la réforme des institutions. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour à toutes et à toi, Julie. Bonjour aux votantes et aux votantes. Alors, vous avez déclaré la guerre aux sénateurs. Les sénateurs, les retraités, Mamie Roque, en ce moment, j'ai envie d'emmerder les vieux. Je suis chaud. Alors, quelle pourrait être la question du référendum ? Alors, eh bien, cela pourrait être comme question, êtes-vous pour, êtes-vous contre, pardonnez-moi, le fait que ces feignasses de sénateurs enquillent les mandats à rien foutre pendant 107 ans ? Ça pourrait être la question. C'est un peu frontal, hein, contre les sénateurs, ça. Oui, vous savez, cher Jules Leclerc, le problème du référendum, c'est qu'on doit trouver un intitulé de questions qui oblige à répondre oui. Sinon, les gens disent systématiquement non et vous avez perdu. Du coup, il faut bien choisir la question, comme par exemple, êtes-vous pour le retour du printemps ? Êtes-vous pour que Laurent Wauquiez ferme sa gueule ? Pensez-vous que Karim Benzema va tirer à côté ce soir ? Oui, bon, merci. Merci, on a compris le principe. Oui, oui, oui. Alors, revenons à vous et à la réforme de la Constitution. Vous souhaitez mettre fin au siège automatique au Conseil constitutionnel pour les anciens présidents. Mais oui, mais tout à fait. Pourquoi ? Parce que je n'ai aucune envie de me retrouver coincé avec une bande de vieux dans une pièce qui sent la naphtaline et les médicaments contre l'asthme. Merci, après mon mandat, je veux continuer à bosser, à travailler, et pas aller jouer au Scrabble en mangeant de la soupe à l'avocat dans des bols chinois. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Écoutez, quel mépris ! M. Giscard d'Estaing, vous êtes au Conseil constitutionnel, vous, hein ? Tout à fait. Je peux vous dire que nous travaillons d'arrache-pied. Nous vérifions en permanence, en flux tendu, la constitutionnalité des textes et de certaines décisions de justice au demeurant. Et c'est fréquent, ce genre de vérification, là ? C'est fréquent. Mais moi, je ne vous fais pas de défaut. La dernière fois, c'était il y a trois ans. C'est trois ans, je vois. Depuis, nous nous occupons des cours, très bien organisés d'ailleurs, je suis en vente, des cours de bilboquet. Oui, on doit s'occuper. Oui, c'est pas si facile, le bilboquet. Ça a l'air simple, mais c'est pas évident. Si M. le Président Macron pouvait ranger son mépris, j'aimerais le voir, lui, au bilboquet. Hein, Jupiter ? Alors, puisqu'on vous tient, hier s'ouvrait le procès de Ramirez Sanchez dit Carlos pour son attentat du drugstore publiciste, c'était en 1974. Oui, tout à fait, 1974. J'ai un très bon souvenir, c'est une très bonne année. Je venais d'être élu plus jeune président. Alors qu'aujourd'hui, je suis le plus vieux mammifère, c'est vrai. Je me fais un petit peu d'humour. Quand on parle de lenteur de la justice, c'est plus la lenteur. Elle est dans le coma, la justice. Elle m'adresse à Salade à Blesblame, l'homme. Tu es tranquille, mon garçon. Tu vas être jugé en 2058. Moi, je vous l'annonce, ce sera le premier kamikaze mort de vieillesse. Excusez-moi, je vois passer Mamie Roque. Oh là là, encore elle ? Non, Mamie Roque, vous voulez pas que je vous allume le feu ? Ton corps sur mon corps, lourd comme un cheval mort. Oh là 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 ! Je vais écouter, elle est blindée, mes mères. Je gagne l'auto si je la fais chaud. Oh non ! Ah, pardonnez-moi. Oh là 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 ! Je viens d'entendre ton corps sur mon corps, lourd comme un cheval mort. Jean La Salle, bonjour. Oui, bonjour. C'est amusant qu'elle s'y se trouve, pour l'anecdote, que moi aussi, j'ai déjà fait l'amour à un cheval mort. Oui, car nous savons nous amuser dans les villages. Bref, bonjour. Bonjour, j'ai manqué à toute civilité. Bonjour à tout votre joyeux troupeau. Jean La Salle, tiens, vous venez nous parler à la fois du succès du Salon de l'Agriculture et de cinéma, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. C'est une grande joie. C'est une grande joie, immense joie. De voir que le monde du cinéma, du septième art, nous reconnaît enfin, nous les ruraux, les paysans. Car qui, Mme Burki, a remporté le César du meilleur acteur ? Ah oui. Et oui, ces petits paysans. Petits paysans, oui. C'est magnifique. Pour paraphraser Malraux, je dirais, 2018 sera agricole ou ne sera pas. Carrément. Vous avez raison, Jean La Salle. Allez. Oui, ce n'est pas fini. Qui a triomphé aux Oscars à Hollywood ? Le meilleur réalisateur, comment s'appelle-t-il ? Guilhermeau Del Toro ? Del Toro ! Ah, le Toro ! Oh là 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 ! Encore, le monde agricole et bovins au passage. Et dire que si je n'étais pas présenté à la présidentielle, mais aux Oscars, je gagnais, M. Cohen, je gagnais. Très certainement. Ah, merci, Jean La Salle. Autre chose... Dans les naseaux. Dans les naseaux, oui. Dans les naseaux. Le Parlement européen reproche à Marine Le Pen d'avoir détourné 7 millions d'euros. Bonjour, Marine Le Pen. Oui, oui, c'est ça. Oui, bonjour. Excusez-moi, je n'ai pas la grosse patate, moi, en ce moment. Oui, à une semaine du Grand Congrès du Front National, on dit que vous avez perdu de la motivation. Oui, écoutez, c'est-à-dire que je dois, pour résumer, 7 millions d'euros à l'Union européenne. M. Timmermans, que j'ai bien tout dit, qu'attention, j'ai un contrôle fiscal au Dersh, je dois 9 millions d'euros à la mafia russe, et eux ne rigolent pas. Vous voyez, ce matin, je me suis réveillé avec une tête de cheval dans mon lit. Ah bon ? Une tête de cheval dans votre lit, c'est... Non, en fait, c'était Louis Alliot qui ronflait, mais j'ai cru un instant. Alors, la semaine prochaine, vous allez dévoiler le nom du futur Front National. Vous allez me faire un petit moment avant de visualiser. J'ai toujours un petit temps de retard. Oui, j'en prie, j'en prie. Alors, vous allez dévoiler le nom du futur Front National la semaine prochaine. Vous avez des pistes, des idées, déjà ? Oui, écoutez, pour changer de nom du Front National, vous en pensez aux ruinés, ou alors les fauchés. Oui, mais écoutez, on n'a plus une thune, donc je vais devoir bientôt aller jouer de l'accordéon dans le métro comme une roumaine. C'est un camp, vous laissez pas. Comme d'habitude, vous allez demander de l'argent à votre père. Oui, heureusement, car j'ai mon totem d'immunité à moi. Et mon papa Blindos, qui est là pour enflouer les caisses du Front. D'ailleurs, je ne sais pas comment il trouve tout cet argent, alors qu'il n'a jamais bossé de sa vie, à part si, il y a très longtemps, un petit job d'électricien en Algérie, je crois. Oh là, oh là ! Mais après moi, pour amasser autant d'oseilles, il doit vendre du shit à Saint-Cloud. Oui, c'est ça. Allez, bon courage Marine Le Pen. On va parler football quand même, maintenant. C'est un des matchs les plus attendus de l'année, PSG-Réal de Madrid. Bonjour Kylian Mbappé. Oui, excusez-moi de mettre mon grain de sel, mon grain tout court. Oui, parce que oui, j'ai un grain. J'ai un grain à vous annoncer concernant le match de ce soir. qui pleuvera à la 73ème dinute, sur une zone comprise entre le virage sud et le but madrilène, sur une largeur d'environ 8 mètres, 8 mètres, 8 mètres, 8 mètres 50 sur l'aile gauche seulement. C'est plus pratique d'habitude. Qu'est-ce que là, Marine Le Pen ? Comment ça, on s'en fout de Marion Lagardère ? On s'en fout de Marion. Attention Marion, je ne vous prendrai jamais en assistante Météo France. Vous avez VGT à la rédaction, la revue de presse, vous n'accéderez jamais au Graal au service Météo, Marion. Merci Laurent Cabrol. Bon, on peut revenir à Kylian Mbappé. Neymar est blessé au pied. Vous, vous êtes légèrement blessé à la cheville. Mais vous allez jouer, vous, hein ? Oui, écoutez, je vais jouer, tout à fait. Écoutez, c'est un devoir minimal d'exemplarité à l'égard du club. C'est une question d'éthique personnelle. J'ai consulté mes radios, j'ai constaté que mes lésions sur le calcané, mais l'astragale était bénigne. En tout cas, je suis moins blessé qu'Una Yemri. Ah, l'entraîneur, il est blessé ? Pas encore, mais je lui prévois une double fracture du coccyx juste après le match. Pourquoi ? Je pense qu'il va prendre un énorme coup de pied au cul en cas d'élimination de PSG. Vous pardonnerez ma trivialité, M. Cohen, aujourd'hui. Allez, c'est pardonné. Après les JO d'hier, ce sont les Jeux paralympiques qui se poursuivent en Corée. Nelson Monfort, vous êtes toujours sur place. Tu sais ce que c'est le gros avantage d'être manchot quand il fait moins 25 degrés ? C'est qu'au moins, tu n'as pas froid aux mains. Nelson ? Nelson, on vous entend, hein ? Nelson, vous êtes sur Europe 1, là, hein ? Oui, oui, ah, oui. Bonjour, ma chère Julie, je reconnais votre voix. C'est important de parler des paralympiques. Alors, dites-nous, quelles sont nos chances de médailles ? Eh bien, écoutez, ils sont immenses, ils sont excellents. Nous sommes également très bien placés en billet long non-voyant. Excusez-moi, je crois que le tir à la carbine non-voyant, pas plus de 25 mètres, démarre, je vais me mettre à l'abri, parce qu'au mieux, c'est l'avalanche et au pire, une balle dans le luc. Bon, je me sauve. Et n'oubliez pas, monsieur Cohen, ne pas parler des JO paralympiques, ça fait de nous les valides, des non-voyants sourmuets. À bon entendeur. C'est parce que de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Contelou. Ils sont encore dans le studio. Mais oui, vous, Patrick Cohen, est votre invité. Non, non, je le dis. Ils sont encore. Ah bon ? Alors, mon invité, Guillaume Pépi, pour la réforme de l'SNCF qui est sur les rails. C'est une bonne métaphore. Est-ce que nous allons éviter, Guillaume Pépi, une grève ? Monsieur Cohen, avant toute chose, j'aimerais pousser un coup de gueule. L'SNCF n'est pas l'entreprise que l'on caricature. L'SNCF, sachez-le, c'est 17 000 trains qui roulent. C'est 4 millions de clients qui sont transportés. Vous faites votre métier. Permettez-moi de terminer. C'est 33 000 kilomètres de ligne que l'on surveille. On démarre dès 4h50. Écoutez, moi, je prends le taxi de 4h12. Je démarre avant vous. Bon, j'en reviens à ma première question. L'ouverture à la concurrence, on va y gagner ? Ça vous fait peur, Guillaume Pépi ? Écoutez, monsieur Cohen, quand on regarde l'exemple de la Suède, il y a plus de trains, plus de choix, plus de qualités. Écoutez, je connais très bien le réseau suédois. Le Godborg Frustrum de 7h50. Le Stockholm Gürtberg de 8h12. Il y a beaucoup moins de trains, avouez-le, Guillaume Pépi, en Suède. Ce n'est pas un bon exemple que vous prenez, Guillaume Pépi. En tout cas, il n'y a qu'un réseau. Si on vous compare, il n'y a qu'un réseau réellement privé. C'est en Angleterre. Écoutez, je connais très bien le réseau anglais. L'Oxford Birmingham de 6h56. Le Portsmouth Southampton de 7h20. Même le Newcastle London de 9h46. Ce n'est pas un bon exemple, Guillaume Pépi. Écoutez, j'en reviens à ma première question. Puisque j'en ai qu'une depuis le début de cette interview. Ça va mal à la SNCF. Écoutez, Guillaume Pépi... Patrick Cohen. Écoutez, Patrick Cohen. Vous cèdez la facilité. Alors qu'il faut prendre des bons exemples là où il y en a. Écoutez, il se trouve... Alors comparons avec le réseau japonais. Il se trouve que je connais bien le réseau japonais. Que ce soit le Kyoto Yokohama, le Nagoya Sapporo, le Fukushima Tokyo. Ce n'est pas la même qualité de service, Guillaume Pépi. Mais ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas du tout la voix de Guillaume Pépi de l'habitude. Ce n'est pas très beau joueur. Ça part, Guillaume Pépi. Il change sa voix dès qu'il vient sur un rapport. Pour ne pas être démasqué. Ce n'est pas ce qu'il n'assume pas son bilan. C'est ça. Ça doit être ça, oui. Il joue à Zorro. Allez, merci en tout cas. Et on poursuit avec la défaite du PSG face au Réal. On va avoir l'avis d'un entraîneur d'expérience. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour à ton autre star. Alors le PSG a peut-être payé la blessure de Neymar, c'est ça ? Non, je ne crois pas. Personnellement, je pense que la vraie boulette, ce n'est pas la blessure de Neymar. C'est l'opération de Neymar. C'est le problème du football. On opère trop dans le football. Si on compare en rugby, je trouve que je connais très bien le monde de rugby. Voilà, confirmation de Patrick Cohen. En rugby, on sait mettre la douleur de côté. On ne va pas opérer pour un oui, pour un non, pour une simple jambe cassée ou un petit bassin fracturé en quatre. Attendez, en rugby, on n'opère pas pour une jambe cassée, Bernard Laporte. Mais bien sûr que non. Jamais de la vie. Écoutez, on ne va quand même pas arrêter le cours du jeu pour un fémur en miettes, pour une triple fracture du crâne ou une épaule arrachée. Un coup de bombe de froid, on le sait. On repart en combat. On n'est pas des danseuses, avec tout le respect que j'ai pour le sport féminin en cette veille de la journée de la gonzesse. C'est bien demain. Une fois par an, ça suffit bien. La journée de la gonzesse, c'est bien demain. Je confirme. Merci de le rappeler, Bernard, en tout cas. Merci. Kylian Mbappé, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, tout le monde espérait que le PSG renouvelle son exploit de 1993. 1993, Paris l'avait emporté 4 buts à 1. Ce match était dans toutes les têtes, cher Kylian. Oui, alors, pardonnez-moi, mais je n'ai pas un souverain très précis du match, car en 1993, j'avais très exactement moins 6 ans. Ah, d'accord. Je suis né 6 ans plus tard, donc je devrais faire quelque chose rapide. Comment expliquez-vous l'élimination d'hier, Kylian ? Écoutez, j'ai en parlé avec mon ami Cédric Villani, avec qui j'ai partagé les bandes normal sup. C'est un vrai souvenir. Qu'est-ce qu'il a pu copier sur moi, le salopard ? Je pense que la défaite est essentiellement due à un déficit arithmétique de but inscrit par rapport à notre adversaire madridène. Unai Emery va sûrement faire les frais de cette élimination, mais qui recruter après lui ? Ça coûte très cher, un grand entraîneur d'abord. Oui, écoutez, l'idéal, ce serait évidemment Zinedine Zidane, mais s'ils veulent se payer Zinedine Zidane, les Qatari n'y arriveront jamais seuls, à part. Oui, non, ça coûte beaucoup de recherche, non. À part s'ils s'associent avec Mamie Roch, là, ils ont peut-être suffisamment de fonds. Eh bien, merci Kylian Mbappé. On va faire un petit tour du côté des vainqueurs. Bonjour Zinedine Zidane. Oui, bonjour. Alors, bravo, tout s'est déroulé comme vous l'aviez prévu. Oui, tout s'est déroulé comme prévu, c'est une chance. C'est vrai, j'avais prévu que Karim Benzema ne marque pas en première mi-temps, et qu'ensuite, sur sa lancée, qu'il ne marque pas non plus en deuxième mi-temps. Et là, c'est vrai que Karim a tenu toutes ses promesses. C'est quoi les qualités de Karim Benzema, alors ? Qualité de Karim, je dirais surtout la polyvalence. Il est autant capable de ne pas marquer du pied gauche que de ne pas marquer du pied droit, ou que de ne pas marquer de la tête. C'est vrai que c'est rare. Hier, d'ailleurs, il nous a fait un festival de non-but. Karim Benzema, qui n'avait pas marqué au match allé non plus. Oui, non plus, non plus. Comme au match d'ailleurs d'avant aussi, il n'avait pas marqué. Au match d'avant, d'avant, je crois qu'il n'a pas marqué non plus. De mémoire, au 76 match d'avant, d'avant, il avait un peu raté le cadre aussi. Alors on dit qu'il est toujours meurtri par sa non-sélection chez les Bleus. C'est vrai que pour lui, c'est incompréhensible. Il ne comprend pas pourquoi. Hormis le fait qu'il soit le seul attaquant d'Europe qui ne marque pas de but, bien sûr. Mais sinon, il ne comprend pas pourquoi il n'est pas sectionné. C'est incompréhensible. Merci pour cette analyse, Zinedine. J'en prie. Emmanuel Macron est sur tous les fronts. Réforme des prisons, de la SNCF, de la justice. Et, je cite le Figaro, il donne le tournis à ses adversaires. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour. Alors, vous ne comptez pas ralentir le rythme. Elle est mignonne. Mais enfin, Madame Julie. Quoi ? Demande-t-on à Lewis Hamilton de rouler moins vite ? À Roger Federer de servir moins fort ? Non ! Donc, je le dis à l'opposition, quand on n'a pas le talent, on se fait une raison. On reste spectateur, on regarde, on admire et on applaudit. Alors, concernant le dossier des prisons, vous êtes quand même confronté à un vrai problème de recrutement, là. Alors oui, il y a un vrai problème de recrutement au niveau des souviens de prison. Figurez-vous que c'est totalement fou, d'ailleurs. Il y aurait, je parle bien sûr au conditionnel, beaucoup moins de candidatures pour être maton à Fresnes que pour être plagiste à Saint-Tropez. C'est fou, non ? C'est fou. Non, franchement, très sérieusement, il faut bosser vos questions, mon petit bouchon, parce que là, je ne peux rien vous répondre d'intelligent. Ah bon, je vais bosser alors. Bonjour, c'est Patrick Balkany. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Vous avez écouté, vous, évoqué vos affaires. Oui, alors j'avais une question. Est-ce qu'on peut choisir la marque du bracelet ? Isabelle, tu préfères un Bulgarie ou un quartier ? Bon, écoutez, on va se renseigner. On revient à vous, Emmanuel Macron, avec un sujet plus léger au Salon de l'Agriculture. On vous a offert une poule qui s'appelle Agathe. Oui, 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 tout à fait. J'avais déjà un cleps, maintenant une poule. Je crois qu'ils me prennent pour Charline Gals. Alors écoutez, bien évidemment, je ne l'ai pas gardé cette poule. Je l'ai filé à Castaner, ça l'occupe. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. À quoi ça sert une poule ? Non, la poule, je sais. Non, ça fait des œufs. Mais Castaner, je n'ai pas compris à quoi ça sert. Je n'ai pas compris son rôle. Enfin, bon, merci beaucoup. Mais c'est pointu comme vanne. Oui, oui, très très pointu. Allez, on va terminer par un point sur les JO paralympiques. On est en ligne avec Nelson Monfort. Oui, oui, Christian. Christian, la descente non-voyance, c'est beau, c'est spectaculaire. Mais je pense franchement qu'il faudrait enlever deux ou trois sapins, sinon on peut avoir quelque chose. Oh non, pitié. Non, mais je l'avais prédit. Tu vois ce que je te disais, Christian ? Nelson, vous m'entendez ? Alors, Nelson, dites-nous quelles sont nos chances de médaille et dans quelle discipline ? Bon, écoutez, elles sont excellentes, principalement curling, discipline dans laquelle notre célèbre athlète Philippe Croison, amputé de jambes et de bras, brillera très certainement. D'ailleurs, c'est le moment de l'épreuve de Philippe Croison qui s'élance sur le dos. Il est bien parti ! Oui, des coups de balai devant lui. Oui, oui, ralentis, Philippe, ralentis. Tu vas aller passer frère avec tes bras... Mais non, avec tes pieds... Avec les dents ! Avec les dents, oui ! Ça va lui coûter cher en dentiste, mais bravo à lui ! Oui, n'oubliez pas, ma chère Julie, mon cher Patrick, ne pas parler des Jeux Olympiques Paralympiques. Ça fait de nous valide des non-voyants sourmuets. À bon entendeur ! C'est presque de l'info, c'est la revue de presse que de Nicolas Canteloup. Hier soir, sur LCI avait donc lieu le débat entre les quatre candidats au poste de premier secrétaire du PS. François Hollande a dû suivre cette émission avec intérêt, notamment la prestation de son ami Stéphane Le Foll. Bonjour M. le Président ! Oui, bonjour ! Il y a tellement longtemps que nous ne nous sommes pas parlés. Ah, c'est vrai, c'est vrai ! Oui, donc j'ai regardé... Bonjour M. Cohn ! Bonjour ! Oui, j'ai regardé cette émission, enfin, j'ai zappé entre les pubs de Top Chef. C'était important de suivre pour la démocratie ce débat. Et puis, pour tout vous dire, Stéphane Le Foll avait largement insisté pour que je regarde. Oui, vous avez été très attentif, forcément. Oui, tout à fait. Surtout la première demi-heure. J'essayais de me rappeler où j'avais déjà croisé les trois qui n'étaient pas Stéphane Le Foll. Franchement ! Oui, mais vous souriez, mais c'était compliqué quand même l'exercice. Vous savez, c'est important, parce qu'il faut qu'un premier secrétaire qui soit digne de mon héritage, de celui de Jean-Christophe Campez-Élisse, il n'est pas simple de trouver un successeur. En tout cas, il y en a un que j'ai trouvé qui sortait du lot, qui était très bien. Celui qui était à gauche. Quoi ? C'est un peu vague, quand même, franchement. Celui qui était en costume foncé. À droite du gars qui a beaucoup parlé de socialiste. À côté de l'autre, là, qui était un peu plus grand. Celui-ci, je trouvais qu'il y avait quelque chose. C'est important de trouver un digne successeur, Mme Julie. Bon, les quatre candidats sont un petit peu disputés sur l'héritage du quinquennat. Oui, ils sont disputés sur l'héritage du quinquennat, vous l'avez dit. Je suis, comment vous dire, M. Cohen ? Je suis un peu le Johnny du PS. On se déchire sur mon héritage. Stéphane Le Foll, M. Cabrol, c'est ma Laetitia, moi. Et les autres, ce sont les David et Laura socialistes. Oui, d'accord, on a bien compris. Vous avez compris ? Oui, oui, c'est bon. Merci, M. Hollande. J'en prie. À bientôt. Bien sûr. Après Toulouse, Nice et Lyon, Emmanuel Macron souhaite lancer la privatisation des aéroports de Paris, très rapidement, afin de récupérer plus de 8 milliards d'euros de la vente de ses parts. Voilà, enfin une bonne nouvelle. Vous dites qu'il y a des aéroports à vendre. Ça me réjouit. Oui, écoutez, je vais pouvoir mettre un de ses aéroports que je vais acheter, en mettre un tout neuf à Nantes. C'est vrai que vous avez mal vécu l'abandon de Notre-Dame-des-Laurendes. Oui, mais écoutez, je veux bien, pas sans autre chose, je veux bien les acheter leurs aéroports s'ils veulent s'en débarrasser. Je les rebaptiserai avec des noms Paris-Landes, par exemple, ou Notre-Dame-de-Rois-Cy. Ça sonne bien, non ? Notre-Dame-de-Rois-Cy. Oui, excusez-moi, bonjour à toutes et à tous, à celles et celles qui nous écoutent. J'entendais la proposition de monsieur. Écoutez, je veux bien vous vendre cet équipement, cher Jean-Claude, mais il faut parler argent. Jean-Claude, c'est, je ne sais pas Jean-Claude, c'est Jean-Marc. Jean-Marc Ayrault, j'étais Premier ministre. Oui, 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 excusez-moi, cher Jean-Luc. Je suis, écoutez, je suis apte pour la vente, mais il me faut parler argent, c'est 8 milliards. Voilà. Ah oui, attendez, j'ai 6756 euros sur mon livret A, mon co-dévis s'élève à 3000. Désolé, cher Jean-Philippe, mais pas de milliard, pas de navion, c'est le tarif. Ah oui ? Mais dites, ça va, monsieur Ayrault ? Ça va ? Oh là là, non, ça va pas. Ça va pas. Aïe, aïe, aïe. J'y ai cru pendant un instant, vous savez. Je me voyais déjà avec mon aéroport tout neuf, en train de regarder décoller, atterrir des voyageurs, des investisseurs, des touristes, des Chinois même, pourquoi pas ? Et puis, vous l'avez entendu, mon rêve s'est éteint tout de suite. Ma vie redevient merdique. Je ne savais pas bien, vous savez, monsieur Ayrault. Ah oui, ça s'entend. Bon courage, monsieur Ayrault, quand même. Oui, oui, on est sûr. Allez. Le président de la République a dévoilé les grandes lignes de son plan prison pour lutter contre la surpopulation carcérale. Éric Ciotti a réagi en déclarant Macron fait du taubira. Bonjour, Éric Ciotti. Macron fait du taubira. Bonjour, madame Julie. Bonjour à votre rédaction, monsieur Cohen. C'est un taubirage absolu. Un taubirage ? Oui, oui, il faut dire les choses aux Français, aux auditeurs qui vous écoutent. Emmanuel Macron a taubiratisé sa politique carcérale de façon tout à fait taubirative. Monsieur Macron veut laisser des délinquants dans la nature, avec juste un bracelet concomitant à la cheville. Écoutez, franchement, dans quel monde vit-on ? Depuis qu'Emmanuel Macron a adopté une poule, il croit que les délinquants, ce sont des poules, qu'il suffit de les baguer pour les laisser tranquillement à l'air libre. Je le dis, c'est tout à fait taubiratirant. Vous êtes contre le bracelet électronique, vous trouvez ça laxiste, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Au lieu de payer pour leurs méfaits, les voyous, madame Burki, monsieur Ntoven, madame Lagardère, vont passer leur journée, il faut le dire aux Français. Ils vont passer leur journée chez eux, à jouer à la PlayStation, à manger des glaces à guindas devant des comédies romantiques, à boire du rosé dans leur jardin. C'est une vision totalement tobiratiresque, je dirais même Yannick Noa-Hélienne de la pollution. Yannick Noa-Hélienne ? Bon, mais vous, qu'est-ce que vous feriez, Éric Ciotti ? Écoutez, c'est tellement évident. La réponse est, il faut leur faire casser des cailloux dans des prisons dignes de ce nom. Les délinquants doivent dessécher sur la paille humide des cachots. Non, pas à moins de 28 dans 9 mètres carrés. On y mettra d'ailleurs M. Tariq Ramadan, encore accusé, je l'entends, de viol. Vous allez voir que bientôt, on l'accusera d'avoir réellement passé un diplôme, ce monsieur. Voilà une vision carcérale juste. Bon, merci Éric Ciotti. Je vous en prie. On va revenir une nouvelle fois sur la succession de Johnny Hallyday avec les récentes déclarations de Nathalie Baille. Laetitia, bonjour. Oui, bonjour. C'est la loi californienne, je n'y peux rien, c'est comme ça, je tiens à le rappeler. C'est la loi de la Californie. Mais j'ai pas encore posé de questions, Laetitia. Oui, c'est la loi californienne, j'ai le droit, je suis en Californie, la loi californienne est très claire. Toute personne qui veut des sous peut avoir des sous, c'est la loi de la Californie. Dans le communiqué de Nathalie Baille, publié par Le Figaro, on apprend que s'il vous arrive quelque chose, c'est votre frère Grégory Boudou, propriétaire d'une boîte de nuit au Cap d'Agde, qui héritera de la fortune de Johnny, alors que selon Nathalie Baille, Johnny ne le supportait pas ce Grégory. Oui, c'est la loi du Cap d'Agde, Julie. On a le droit de mettre des héritiers à poil. C'est comme ça, c'est la loi du Cap d'Agde ? Non, mais Laura et David sont quand même plus légitimes qu'un patron de boîte de nuit du Cap d'Agde, et que Johnny n'aimait pas en plus. Non, mais déjà c'est faux ce que vous dites. Ah bon ? Johnny l'aimait bien ? Non, Johnny le détestait. Mais il n'est pas que patron de boîte de nuit au Cap d'Agde, il a aussi une crêperie naturiste au Cap d'Agde, qui s'appelle la jambon champignon, que beaucoup connaissent, et qui marche très bien. Il a aussi un bowling, échangiste, le fais-moi un strike. Oh là là, oui, bon, écoutez, stop. Merci Laetitia. Restons-en là. Et on va revenir sur la date du jour, le 8 mars, la journée des droits des femmes. On va voir comment on en parle du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, bonjour, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à tous nos auditeurs. Et bonjour aussi aux femmes. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, l'occasion de se demander si nous connaissons vraiment les femmes. Si nous sommes suffisamment à l'écoute, oui, disons-le, à l'écoute de nos femmes. Pour en parler, tiens, on va prendre un auditeur. Je prends ma fiche. Christine, Christine, où est la fiche, Christine ? Attention, Christine, demain c'est le 9 mars, alors attention, ce ne sera plus la journée de la femme. Merci, Christine. Donc, notre auditeur, c'est... Je découvre... C'est René. René. Bonjour, René. Ouais, c'est Jean-Jacques, tu vends le temps ? Oui. Moi, je te reçois 5 à 7. Oui, parfait, René. Je vous entends aussi. Vous êtes déjà dans le thème, je vois. René, qu'allez-vous faire pour la journée de la femme ? Ah, ben moi, la journée des gonzesses, c'est important, tu vois. Je ne suis pas bégueule. Je vais lui faire le petit cadeau qui va bien, tu vois. J'ai prévu de lui acheter un aspirateur sans sac à la mienne. Et puis, je vais prendre également une douche, tu vois. Je pense que ça va lui faire plaisir. Tu vois, si je croise un Pakistanais, tu vois, plutôt que le dégager direct, je vais lui acheter une rose, tu vois, pour lui offrir la mienne. Non, non, la journée de la gonzesse, tu vois, je fais ce qu'il faut, quoi. Je prends soin de mes mères, c'est mon côté féministe, quoi. Moi, la journée de la gonzesse, je prends soin de mes mères, c'est mon côté féministe. Vous savez quoi, Jean-Jacques ? Simone de Beauvoir serait fière de vous. René, René, attention, la journée de la femme, ce n'est pas non plus comme la Saint-Valentin, où là, c'est effectivement très gentil d'offrir une aspirature à son épouse. Mais aujourd'hui, nous parlons, vous le savez, René, de la lutte pour le droit des femmes. Quel droit à votre femme, René ? Les droits ? Putain, là, tu me prends deux coups. Les droits... Je sais ce à quoi elle n'a pas droit, ça, direct, ça, je sais. Elle n'a pas le droit de toucher la bagnole, ça, interdit. Elle n'a pas le droit de m'emmerder quand je regarde les matchs de l'OM. Par ça, elle a des droits. Elle fait le ménage quand elle veut, je la laisse libre de ses horaires, tu vois. Il ne faut pas oublier qu'une femme, c'est quand même aussi un être humain, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'une femme, c'est aussi un être humain. Merci, René. Simone Veil doit être heureuse là où elle est, son message est passé. À vous, Julie. Merci, Jean-Jacques Bourdin. Et puis, sachez que Julien Doré sera reçu dans nos studios tout à l'heure par Patrick Cohen, mais il est déjà là, mon cher Patrick. Je suis Julien Doré. Tu es Patrick Bronzé. Dis-moi, j'ai une question. Patrick, t'aimes mes chansons. Toi qui aimes les armes et vins. Toi qui aimes Marcel Amon. Mon riche chevalier, je ne sais même pas si tu me connais. Mais si je connais Julien Doré, je l'aime beaucoup, on va le raccueillir tout à l'heure pour un live. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Oui, bah oui. Patrick Cohen et son invité. Oui, je reçois Eric Dupont-Moretti pour son livre de recettes sur les spaghettis à l'ail. Et au piment. Vous êtes chef étoilé. M. Cohen, avocat. Avocat, je n'ai pas vu la recette sur l'avocat. Non, je suis avocat, M. Cohen. Ah, pardon, oui, oui, excusez-moi, c'est vendredi. Je n'ai pas bossé mon ITV. Alors, vous déclarez dans ce livre, il vaut mieux un innocent en liberté. Ça, je vous le confirme, M. Cohen, toujours. Laissez-moi terminer. Donc, un innocent en liberté que sans coupable... Pardon, il vaut mieux. Sans coupable... Il vaut mieux sans prison. Sans un innocent... Oui. Un coupable en prison qu'une... Attendez, je reprends mes fond... Oui, oui, il est arrivé, M. Cohen. Je reprends mes fondamentaux. Pour les nuls, on peut tromper une fois mille personnes, on ne peut pas tromper mille personnes une fois. Il vaut mieux... Bref, il vaut mieux un journaliste qui pose une bonne question que mille questions dans le désordre. Vous confirmez l'avantage de votre dictionnaire sur les spaghettis et ce qui est, pardon, alphabétique. En tout cas, merci de votre patience, M. Moretti, Eric Dupont... Eric Dupont-Morito, à la vôtre. Merci, M. Cohen. Oh, le bel entretien. Allez, on va poursuivre et on évoque le voyage d'Emmanuel Macron en Inde. Il s'y rend pour trois jours. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, M. le Président. Prenez du recul, M. Cohen. Oui. Tout va bien. Namasté, vous êtes toutes et à tous. À celles et ceux, à ceux et celles qui nous écoutent jour après jour pour faire de vos courbes d'audience des paraboles vertueuses. Mais je n'oublie pas aussi tous ceux et celles, celles et ceux, qui qu'ils soient, quels qu'ils fûtent, ici ou là, là ou ailleurs, ou qui sont, où ont été, où sont encore. Oui, pardon, j'ai des restes de conjugaison de mes cours de Brigitte qui me taraudent. Oui, vous l'avez compris, c'est la voie de la sagesse aujourd'hui parce que je suis en Inde. Je suis inspiré par l'Inde, par les Indiens, les Indiens, les Indous et le Sindou. Pays de sagesse et de transcendance. Tiens, vous êtes sensibles à la philosophie indienne. Monsieur Macron. Tant d'écouter, Madame Julie, un pays où des millions de travailleurs labeurent 12 jours par heure, 12 heures par jour. Oui, moi aussi, je m'y mets. Il vaut mieux un livre de sorte de pardon. 6 jours, 6 semaines par jour pour 250 euros par mois. Et ce, sans défiler dans les rues de Naudélie tous les 4 matins. Bien sûr, je suis sensible à ce pays, à sa philosophie. Puis la croissance indienne. La croissance indienne, Monsieur de Tarlet. C'est fou, la croissance de ce pays. Je ne sais plus si elle est à 2, 3, peut-être même 4 chiffres. Nous nous félicitons quand nous avons une croissance à 1%. Chez eux, c'est 92%. 92% et c'est ordinaire chez eux. Alors, vous êtes en Inde pour faire la promotion de l'alliance solaire qui vise à augmenter la production d'énergie solaire dans les pays situés au niveau des tropiques. Voilà. Vous savez, c'est élémentaire. Les piles et les panneaux solaires, ceux et celles, celles et ceux qui marchent le mieux, sont ceux-là même qu'on met sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil exactement, juste en dessous. D'ailleurs, il faut l'avouer, la France est hélas un peu en retard sur le solaire, car nous sommes pénalisés par 2 régions. la Bretagne, la Normandie, le centre, le nord, la cause, la Riège, le Massif central, la Savoie, mais aussi toutes les régions qui, ici ou là, là ou là-bas, partout est ailleurs, où que ce soit, où que ce fût, où que c'est long. Oui, écoutez, on a compris. Merci, M. Macron. Bonne fin de séjour en Inde. Ce week-end aura lieu le congrès du Front National à Lille, qui se prépare à l'accueil des militants du parti. Ah non, écoutez, qu'est-ce que vous racontez encore sur votre radio ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on s'adresse à vous, la maire de Lille. Oui, mais écoutez, pourquoi vous évituez-vous à dire que le congrès du Front National est à Lille ? Mme Julie, franchement, M. Corrène, il y a d'autres choses à commenter sur Lille. Je pense par exemple au restaurant des Ch'tis de Bilout qui propose des fricadelles à volonté, des fricadelles. Pourquoi personne n'en parle ? Et puis, également, la compétition de tuning sur le parking du Leader Prize à Lille. Personne n'en parle. Martine Aubry. Il y a des événements culturels tout de même. L'événement, c'est le congrès du FN. Il devrait même annoncer le nouveau nom du parti. Non, mais écoutez, on le connaît déjà. Vous voulez que je vous dise le nom du nouveau FN ? Ça s'appelle Les Républicains. Depuis que M. Wauquiez est là, c'est le nouveau FN. Pas la peine de salir la réputation de Lille pour ça. Bon, on vous laisse alors. Merci Martine Aubry. Et pendant que le parti se réunira en congrès au même moment, Jean-Marie Le Pen dédicacera ses mémoires à Paris. Bonjour M. Le Pen. Oui, oui, bonjour Mme Leclerc, n'est-ce pas ? Bonjour à tout autre smala. Écoutez, le succès de mes mémoires est tel que nous avons ouvert ce matin une autre séance de dédicaces. Oui, n'est-ce pas ? Oui les amis, chacun son tour. Vous n'en faites pas trop du calme, on aura pour tout le monde. Oui, 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 mademoiselle, vous voulez une dédicace ? Oh, M. Le Pen, je vous adore, je suis fan. Une signature s'il vous plaît. Bien sûr, M. Jean-Marie, est-ce que je peux vous demander que nous fassions un selfie ? franchez-vous, franchez-vous. Calmez-vous, il y en aura pour tout le monde. Et toi, que veux-tu ? Une petite signature, je mets pour qui, monsieur ? Oui ? Pour qui ? Comment t'appelles-tu ? Bonjour M. Le Pen, vous mettez pour Laurent, vous mettez Lolo. Lolo, juste Lolo, c'est agréable. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que j'adore le franc-parler. Bien sûr, mon garçon. C'est grisant, vous savez. Allez, suivant. Alors Jean-Marie, je suis ta plus grande admiratrice. Tu veux bien me faire un enfant ? Un enfant. C'est un vrai projet. Écoutez, ça tombe bien, je n'ai plus de filles. Quelle merveilleuse journée je passe, Mme Julie. Eh bien, amusez-vous bien, Jean-Marie Le Pen. C'est une période difficile pour la maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour Mme Julie. Bonjour à toute votre équipe, à tous les Parisiens et les Parisiens. Alors, le tribunal administratif annule votre arrêté de piétonisation des voies sur berge, vous la maintenez, vous ne tenez pas compte de la justice. Écoutez, pour qui me faites-vous passer ? J'écoute, je reçois l'information de la décision de justice, mais il se trouve que je m'en fous et je conseille donc très bien sûr respectueusement au tribunal administratif d'aller se faire foutre dans les délais qui lui conviendront, bien sûr, au mieux, je suis bien sûr souple. On a pu lire dans la presse que vous mobilisez même les pouvoirs de police du maire. Voilà, je dis à la justice, je vous écoute, je vous respecte, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous envoie les flics. Si on commence à écouter le tribunal administratif, on n'est pas sorti de la berge. Un peu du mot par rapport. Oui, d'accord, d'accord. Il paraît également que vous préparez un livre pour défendre votre bilan. Oui, je l'écris actuellement et il devrait sortir rapidement, il n'y aura que trois chapitres. Le premier s'intitulera « J'emmerde les automobilistes », le deuxième « J'emmerde le tribunal administratif » et le troisième « J'emmerde les automobilistes » et le tribunal. Il résume bien les deux premiers d'ailleurs. Comme vous dites, merci Anne Hidalgo. Et puis, demain soir, l'équipe de France 2 rugby affronte l'Angleterre. Bonjour Bernard Laporte. Oui, oui, bonjour, bonjour à tous vos équipes. Bonjour à tout le parc. Vous avez un pronostic pour France-Angleterre, Bernard ? C'est difficile, c'est difficile, j'hésite entre la défaite à Branley, mais il y a aussi une bonne possibilité de rouste, voire d'humiliation. Tous les scénarii de Branley sont possibles, à part si on prend Benzema qui a un certain talent pour tirer au-dessus de la barre et mettre des transformations. Et puis, direction Pyeongchang en Corée pour faire un petit point sur les Jeux Paralympiques. Bonjour Nelson Monfort. Tu vois, je me rends compte que le type n'applaudit pas. En fait, il était manchot. Nelson, on vous entend. Nelson. Oui, mais cher Julie, je reconnais votre foin, c'est Europe 1. Écoutez, je discutais avec un monsieur qui est totalement sourd et c'est assez désagréable. Je lui racontais une anecdote amusante et il n'a pas rire. Nelson Monfort. Quelles sont les épreuves du jour ? Dites-nous. Alors écoutez, ce matin, nous partons pour l'épreuve qui devrait démarrer dans un instant. L'épreuve de biathlon pour aveugles et chiens. Le premier concurrent est sous nos yeux. Il va s'élancer dans quelques instants. Oui, c'est le russe au petit-déj. Il y a de la Smirnoff. Son chien fifou, il vise la première cible. Le chien a dû croire que son maître avait tué un faisant ou un truc du genre. Il a foncé pour aller le chercher. Écoutez, le pauvre aveugle est traîné dans la neige par ce maudit chien. Oh non, j'ai mal pour lui. Oh non, un sapin. Oh non, 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 oh là là, 63. Oh non, les autres chiens des concurrents qu'il essaie de venir jouer avec le premier chien. C'est maintenant 15 aveugles sous nos yeux qui se font traîner dans la neige en essayant de tirer sur les chiens avec les fusils pour les arrêter. Oh non, 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 écoutez, je propose que nous passions à une autre épreuve plus calme qui va démarrer dans une petite heure qui génère à moins dégâts à l'épreuve de fauteuil roulant sur bosse. Ah non, c'est parce que de l'info, c'est l'arrivée de presque de Nicolas Canteloup. Et on revient sur les soupçons de blanchiment dans les casinos lors de parties de poker frauduleuses. Bonjour Patrick Bruel. Ouais, salut Julie. Ça va Patrick ? Oui, ça va. Et toi Daphne ? Et toi Marion ? Et toi Rafa ? Et toi Laurent ? Qu'est-ce que t'as fait toute cette année ? Il y aurait des parties poker illégales dans le sud de la France, c'est ça ? Je ne peux pas le croire. Pas dans le sud de la France, en tout cas moi j'y suis pour rien. Ah mais vous n'êtes pas cité Patrick, mais comme vous avez été champion du monde de poker, vous êtes une référence. Ouais, attention, j'étais champion du monde en 1982, quand il y avait 7 joueurs de poker référencés dans le monde, dont mon petit neveu et ma petite néas depuis le poker est devenue professionnelle, je gagne plus souvent, franchement, je gagne plus souvent au billboard. Merci Patrick, à bientôt. Emmanuel Macron rentre d'Inde où il a signé 13 milliards de contrats. Bonjour M. Macron. Namasté, vous êtes toutes et à tous. Que le Bouddha vous guide vers la paix intérieure. Oui, ce voyage en Inde, cher Patrick, m'a apporté sagesse, quiétude et pognon. Faire de la grosse tunace me rend zen. Alors, vous êtes parti pour valoriser l'énergie solaire et vous avez vendu 6 réacteurs nucléaires à l'Inde. Voilà, je suis parti vendre de l'énergie solaire et je vends du nucléaire. Moi, le roi soleil, vous savez quoi, j'irradie tellement mon entourage que je peux faire démarrer des centrales nucléaires. Juste en me mettant devant. Solaire, pardonnez-moi, juste en me mettant devant. Nus. Non, ce n'est pas sale, c'est du yoga. Je peux vendre du nucléaire par paquet de douze sans me boucher un chakra. Oui, relax, tranquillou bilou. Je suis zen même quand j'écoute les lapsus d'Edouard Philippe. Oui, mais pour moi, pour moi, je ne suis pas zen. C'est Golen Royal, pourquoi vous n'êtes pas zen ? Mais parce que j'ai entendu la voix familière de monsieur Queen dire oui, oui, je vous ai entendu monsieur Queen car je vous écoute le motin. Madame Royal qui croit qu'elle est encore ministre. Non, mais vous savez ce que ça veut dire Vishnougalabut ? Non. En hindou, en indi, ça veut dire jeton merde. Tu vas voir ce qu'elle va te mettre la vache sacrée quand elle rentre en France. Oh là là, planquez-vous Patrick. Oui, à bientôt c'est Golen Royal. Hier, c'était le congrès du Front National. On reçoit sa présidente, Marine Le Pen. Bonjour. Oui, bonjour Madame Leclerc. Pardon, excusez-moi, c'est bien Leclerc, Julie Leclerc. Oui, oui. Oui, je vérifie, c'est déposé comme nom. D'accord. Non, je me méfie maintenant. Oui, je me permets de vous corriger car je suis désormais non pas président du Front National mais du Rassemblement National comme ça a été évoqué dans votre vote latinal car c'est le nouveau nom du Front, un parti plus tendance, disons-le, plus funky, collection printemps-été 2018. mais attendez, il va falloir vérifier que le nom n'a pas été déposé en tout cas, ce sont les adhérents du FN qui vont voter pour enteriner ce changement. Ce n'est pas fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai prévu une campagne de publicité moderne pour encourager au changement grâce à ce vote. Tu veux te rassembler avec les nationaux les plus chauds de ta région ? Tu veux remplacer un vieux Front tout pourri par un rassemblement moderne et fédérateur ? Pour voter oui, tape 1. Pour voter non, tape étoile 465, dièse, dièse 24, dièse concilus de 732. Enfin, on ne peut pas voter comme ça, mais non. Mais pourquoi pas ? Bien sûr que si, je viens d'expliquer comment on faisait. Il fallait écouter madame Julie. Il a vocation à rassembler qui ce rassemblement ? Eh bien écoutez, tous, n'est-ce pas, qui veulent nous rejoindre, bien entendu, les sympathisants d'anciennes forces politiques comme le Front National, bien entendu, ou encore le FN, mais également, je pense, aux électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Certes, ils sont 8, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis, on va rassembler tout autour de nous d'autres personnes. Mais qui justement ? Qui ? Mais qui ? Mais vous avez bien compris, il s'agit de gens, d'hommes et de femmes. Mais qui comme gens ? Mais je ne sais pas moi, des gens, je ne sais pas ce que ça veut dire des gens, c'est des gens. Vous pourriez faire un rassemblement avec Florian Philippot, par exemple ? Non, écoutez, s'il vous plaît. Quel humour. Non, j'ai déjà donné un merci. Non, je me rassemble avec tout le monde, sauf, vous l'aurez compris, Florian Philippot, monsieur Philippot. Et avec votre nièce ? Non, non, elle m'a trahi. Non, non, écoutez, voilà, bon, écoutez, le débat est clos, nous nous rassemblerons avec tout le monde, sauf monsieur Philippot et mademoiselle Marion Maréchal-Le Pen. Et avec votre père ? Non, mais enfin, je me rassemble avec tout le monde, sauf monsieur Philippot, madame Le Pen et mon père, voilà le grand simplement. Vous l'avez compris, c'est en marche. Ah, bon, ben merci. C'est quoi le sourire ? Non, mais c'est quoi ? Si vous le dites. Franchement, à bientôt. C'est pas vrai. Ce week-end, c'était l'anniversaire de la mort de Claude François, disparu il y a eu 40 ans hier. Philippe Manœuvre, un commentaire ? Ouais, salut, il y a 40 ans, Claude Claude faisait bzz 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 bzz. Alors, vous l'avez dit, on fêtait les 40 ans de la mort de Claude François, mais hasard du calendrier, il y avait un deuxième anniversaire puisque sa dernière compagnie fêtez-elle, c'est 47 ans. 47 ans, mais il est mort il y a 40 ans. Ouais, 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 mais surtout, surtout ne faites pas le calcul, 47 moins 40, c'est dégueulasse. Mais c'est Clo-Clo, c'est comme ça que les gens l'aiment. Je vous rappelle que la mère de sa fille cachée avait 14 ans. Donc, si tu veux, si tu veux faire un bilan de Clo-Clo, à 7 ans, c'était les coups d'un soir, et à 14 ans, c'était du sérieux, il leur faisait un enfant. Bourrelet, c'est bon, merci Philippe Manoeuvre. Oh la légende ! On va parler rugby, tiens maintenant, le 15 de France a remporté une victoire contre l'Angleterre, dans le cadre du tournoi des 6 nations, samedi, bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour, bonjour à tout votre collectif, bonjour à tout le parc regroupé autour de Cohen. Écoutez, oui, j'ai été le premier surpris de cette victoire. Nous avons, malheureusement, nous avons, pire, je ne trouve pas le mot, c'est quoi tu joues quand on ne perd pas ? Gavé, gâté. Gagné, gagner. Gagné, voilà, gagner. Gagné, ça fait tellement de temps que je n'ai pas prononcé ce mot. Gagné, avec un gneu, voilà. Vous devez être heureux Bernard, quand même. Au contraire, il faut vous dire qu'un 15 de France, c'est la consternation aujourd'hui, la Fédération Francie de Rubis, quel dommage d'interrompre une si belle série de branlés, on perd contre l'Irlande, Laurent Cabreau le sait, on perd contre l'Écosse, là, une défaite contre l'Angleterre, c'était dans nos cordes, on l'a déjà fait par le passé, et puis non, on se relâche bêtement, c'est vraiment dommage, c'est une espèce de lapsus de défaite, à défaut de réussir le grand chlème, on pouvait réussir le grand chlème, c'est 5 victoires d'affilée, le grand chlème, c'est 5 défaites d'affilée. Ah d'accord, bon bah écoutez, une prochaine fois alors peut-être. On va terminer par un point sur les JO paralympiques, et ça va très bien pour les Français. A noter la victoire de Frédéric François en Super G, on est en ligne avec Nelson Montfort. Ah Christian, je ne savais pas que Frédéric François était handicapé en marque. On aurait pu se douter pour chanter des conneries comme « Oh, je tiens à mal à l'italienne, franchement à mon avis, le gars est au moins sourd. On aimerait bien l'être aussi, cela dit. » On vous entend Nelson. « Attends, on me parle dans le putain de casque à la con, là. Alors, oui, qui me parle, c'est la technique ? » « On vous entend Nelson. Vous êtes sur Europe 1. » « Et attendez, je vous reconnais, ma chère Julie, quel plaisir de vous avoir à l'antenne. C'est toujours un bonheur d'écouter Europe 1 avec vous le matin. » Nelson, c'est pas le même Frédéric François, là. Qu'est-ce que vous nous racontez ? Oui, 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 oui. Écoutez, la France, en tout cas, Gabry en sport handi et j'attends avec impatience une de mes épreuves favorites. Laquelle ? Alors, c'est dans un instant le saut à ski unijambiste. Épreuve très spectaculaire, s'il en est. Je crois que c'est toi. Attendez, le candidat, attendez, je regarde ma fiche, oui, le candidat polonais de s'élancer. Dimitri, on paye trop d'un pop. Regardez la musculature de cet athlète, musculature de la jambe droite de Dimitri. En même temps, il n'a pas de jambe gauche, donc c'est ça qu'on pense. C'est parti pour Dimitri ! C'est parti pour Dimitri ! Il s'raîne au saut ! La grosse difficulté en soi, ce qui est une, vous savez, vous avez dit, c'est la réception. Fléchis, Dimitri ! Fléchis ! Fléchis ! Fléchis ! C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup ! Et ils sont encore dans le studio ! Mais non, il est parti ! Non, non, Patrick Cohen est son invité ! Tout à fait ! Je reçois le patron des patrons, Pierre Gattaz, bonjour ! Oui, bonjour, Patrick Cohen ! Alors, le moral des patrons s'améliore, l'oraison s'éclaircit pour vous, Pierre Gattaz ? Oui, tout à fait, c'est formidable, c'est formidable ce qui est en train de se passer, l'image de la France, Patrick Cohen, s'est transformée. A l'étranger, il y a une véritable, je ne dirais pas d'admiration pour la France, mais on n'est pas loin, j'étais en Inde, j'étais au Kenya, c'est d'ailleurs vraiment un travail que je recommande à tout le monde, d'être patron, je voyage beaucoup, je me la coule douce, c'est vraiment un boulot génial patron, vraiment, je le recommande. Alors, Laurent Wauquiez a déclaré le pire, c'est le MEDEF, vous êtes expliqué avec l'intéressé Pierre Gattaz. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous êtes vu, je suppose, il s'est... excusez ? Oui, tout à fait, il s'est excusé, en tête à tête, pas sur les ondes, malheureusement. Jean-Claude Volo, en tout cas, lui a répondu la traité de crétin, votre conseiller, vous cautionnez cette vision des choses ? Oui, on est bien d'accord sur la brillante analyse de Jean-Claude Volo, je suis bien sûr d'accord avec cela, je vous confirme que Laurent Wauquiez est un critère, mais je vous confirme sur tête à tête, pas sur les ondes, monsieur Cohen. Voilà, en tout cas, votre successeur qui s'annonce est Jean-Claude Simon, Jean-Charles, pardon, Jean-Charles Simon, oui, Jean-Charles, Jean-Charles Simon pour vous succéder, donc le MEDEF change, mais on continue à s'appeler Jean-Charles. Merci Pierre Gattaz. Merci à tous les deux. Allez, François Hollande a donné un grand entretien au monde, on l'accueille tout de suite, bonjour monsieur Hollande. Bonjour madame Julie, monsieur Cohen, bonjour les autres. J'ai écouté avec attention Pierre Gattaz, l'image de la France se transforme, la croissance repart, tout va mieux depuis Macron. J'ai senti à demi-mot qu'il préférait le nouveau président que l'ancien. Bref, nous passons. J'ai essayé de sortir de ma réserve. L'État, je le dis avec solidité, de la France et du monde imposait que je délivrate mes précieux conseils. Qui a sifflé ? Qui a sifflé ? C'est moi, c'est moi. C'est le cabrol qui siffle, comme le vent. Qu'est-ce qu'il siffle ? Il siffle que des... Oh non, rien, rien. Il siffle rien d'autre. C'est le becherel qui siffle. J'ai donc quitté, puisque la France m'appelait, j'ai quitté le club de pétanque de Tulle pour monter à la capitale et déclarer il y a la guerre en Syrie, c'est intolérable. Moi, si j'étais président, je ne le tolérerais pas. Pardonnez-moi, mais quand vous étiez président, il y avait déjà la guerre en Syrie, M. Hollande. Oui, mais j'avais le nez dans les dossiers, trop occupé à sauver l'économie française et mondiale. Donc, je n'ai pas fait attention. Mais maintenant que j'ai pris de la hauteur, du recul, je le dis, attention, président Macron, c'est bien de faire kiffer sa Brigitte au Tajmal, mais il y a d'autres priorités. Il faut travailler, il faut montrer les muscles, parfois. Vous avez eu des mots très durs. Vous avez dit si la Russie est menaçante, elle doit être menacée. Comment menacer la Russie ? Comment menacer la Russie ? C'est un bon sujet. On ne va pas, bien entendu, vous l'aurez compris, les attaquer militairement. Nous marchons dessus. On ne va pas les sanctionner économiquement, non plus. On n'a rien à leur vendre. On peut leur envoyer, je le crois, et c'est une stratégie intéressante, on peut leur envoyer Danny Brillant, faire des concerts sur place. Si, ne me regardez pas comme ça, M. Cohen, il était assez à vous, avec vous, hier, Danny Brillant, hier soir, vous me confirmez que le concert de représailles de Danny Brillant, c'est une bonne idée, M. Cohen. M. Cohen est gêné. M. Cohen tente de nous faire croire, et par la même, de faire croire aux auditeurs qu'on peut aimer Check Baker, Anne Sylvestre et Danny Brillant. C'est une attitude de Jeudi Récoquet. C'est de l'éclectisme. Je trouve ça totalement faux cul, tu vois. Pardonnez-moi, être violent et trivial. Alors, un mot de la disparition d'Hubert de Givenchy, le célèbre couturier Fançois Hollande. C'est une émotion qui m'envahit. Vous connaissez ma passion pour la haute couture, Madame Burki. Vous vous souvenez de ma manche droite trop longue, de ma cravate de drabiol. Rien de ce qui touche à la mode ne m'est étranger. Alors forcément, vous l'avez compris, autour de cette table, moi, l'ancien mannequin, cette disparition me rend triste. Merci de cet hommage, Monsieur Hollande. Elle vient tout juste de rentrer de son voyage officiel en Inde. On accueille maintenant Ségolène en voyage. Oui, oui, oui. D'ailleurs, oui, 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 oui. Oui, non-mosté, Madame Julie, non-mosté à tous. Oui, j'étais effectivement à la demande, non pas sur ma propre initiative, mais à la demande d'Emmanuel Macron, du président Macron. J'étais donc en voyage officiel en compagnie de Brigitte, de Nicolas Hulot. Ah ben non, 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 je suis solde, pardon, Nicolas Hulot n'a pas pu venir. Bien sûr, trop occupé, je suppose, à régler ces histoires de zizi. Oh, allez. Oui, 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 vous avez vu, Mme Julie ? Prove discrétos, le petit acte glissé. Ça va, oui, on a vu. Et vous, vous êtes déjà moqué de lui ce week-end, en plus ? Oui, d'ailleurs, puis je lui ai envoyé un petit message, un message codé, bien sûr. À Nicolas Hulot, oui, je vous en prie. qu'il comprendra, c'est codé. Et Hulot, si t'as s'intéresse pas à l'écologie, je peux le faire à ta place. Il était pas trop codé, votre message. Il y avait des choses entre les lignes. Oui, bon, sinon, comment ça s'est passé alors ce séjour en Inde ? Écoutez, ma foi, très bien, vous savez, au pays de Gandhi, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, hein, Madame Burki ? Oui. Oui, souvenir, oui. Emmanuel Macron vous a donc nommé ambassadrice de l'Alliance solaire. Voilà, voilà, écoutez, c'est la totale, je suis donc ambassadrice des pôles, ambassadrice de l'Alliance solaire, représentante des arbres, diplomate de la glace, reine des neiges et surtout émissaire du vent, bien sûr. Bien sûr. Merci Ségolène Royal, à bientôt. Allez, on va revenir sur les révélations du magazine de TF1 7 à 8. En 2011, en Suisse, Johnny Hallyday avait fait un testament où il léguait de l'argent à Laura et David. Laetitia Hallyday, bonjour. Oui, c'est la loi californienne, je n'y peux rien, c'est la loi. La loi californienne est très stricte. Si vous avez une fille qui s'appelle Laura et qu'elle est zinzin, vous avez le droit de ne pas lui donner des sous. C'est la loi californienne. En tout cas, ce week-end, David Hallyday donnait un concert à Pouglazo, dans la Nièvre et devant les 400 spectateurs présents, il a envoyé un message très émouvant à son papa « Je ne t'oublierai jamais, je t'aime ». Voilà ce qu'il a dit sur scène. Bon, ok. J'étais peut-être un petit peu dure, donc ce que vous venez de dire, m'a émue. À son cri d'amour à son papa ? Non, qu'il soit obligé de jouer dans des salles de 400 personnes à Pouglazo. Donc David, je vais lui donner 20 euros pour qu'il puisse manger et rester libre. Oh, que c'est gentil à vous. À bientôt. Oui. Et maintenant, notre point quasi quotidien sur les JO paralympiques. On est en ligne, bien sûr, avec Nelson Montfort. Ah, Christian, tu sais quoi ? Hier soir, j'ai passé un moment délicieux avec la skieuse suédoise non voyante. Je lui ai dit que j'avais 23 ans. Comme quoi, le handicap, ça ouvre parfois des portes formidaires. On vous entend, Nelson. Allô ? On est sur Europe 1, là. C'est dans le micro, attends. Allô ? Un petit mot sur les épreuves du jour, c'est Europe 1. Oui, je vous reconnais, ma chère Julie, quel plaisir. Oui, c'est une journée placée sous le signe de la grâce et de l'élégance puisqu'aujourd'hui se déroulent les épreuves de patinage artistique unijambiste avec la danse en couple et ce couple merveilleux sous nos yeux. Oh là là, c'est magnifique, le couple tchèque. Dimitri, j'ai mal aux genoux et sa partenaire, la sublime Olga, j'ai qu'une chaussette. J'ai qu'une chaussette ? C'est le nom de famille ? Tout à fait, la famille j'ai qu'une chaussette, c'est une très vieille famille de patineurs unijambistes tchèque. J'entends ! Alors que Dimitri, j'ai mal aux genoux et Olga, j'ai qu'une chaussette, s'élance avec légèreté sur la patinoire, vraiment, sous nos yeux, se déroule un sublime balai. Certaines figures comme le grand écart sont certes plus compliquées à réaliser sur une seule jambe, forcément, surtout pour se relever. Oh là 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 là, alors que le gars, j'ai qu'une chaussette, va tenter un triple accès avec réception dans les bras de Dimitri, c'est parti ! Oh là 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 ! Oh non, chute de le gars, car j'ai... Oui, j'ai oublié de vous préciser que Dimitri était manchot, détail qui a son importance pour une réception correcte dans les bras. Quelle tristesse pour la famille, j'ai qu'une chaussette, on les embrasse, et vous, Julie ? C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Après avoir accueilli à 8h15 Laurent Berger, on reçoit maintenant Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui a rencontré Edouard Philippe. Bonjour Philippe Martinez. Oui, bonjour madame. Après mon camarade Laurent Berger, je suis heureux de saluer, vous saluer même, Julie, également camarade Cohen. Bonjour aux camarades de l'instance radicale, intersyndicale de Météo France, M. Cabrol, au syndicat du livre et de la presse, Mme Marion, camarade surmené, Mme Burki, qui représente tout de même, il faut lire. Surmené, c'est ça. Ah oui, l'industrie radio, l'industrie textile, l'industrie musicale, pour elle toute seule. je suis accrové. Et puis aux camarades déjà plus détendus, le professeur de philo, M. Antoven. D'accord, donc vous avez proposé quoi au Premier ministre pour faire avancer la réforme de la SNCF, Philippe Martinez ? Écoutez, je crois que nous avons été en mesure de proposer une idée révolutionnaire, une idée nouvelle, faire la grève. Déjà parce qu'à CGT, c'est ce que nous savons faire de mieux, je le crois, la grève. Et puis parce que je suis contre, et nous sommes tous ceux contre, avec toute la délégation cheminote, de l'ouverture à la concurrence à la SNCF pour les trains. Mais pourquoi vous êtes contre l'ouverture à la concurrence ? Écoutez, madame, on connaît l'histoire. La société privée qui va être choisie pour concurrencer après un appel d'offres à la SNCF, qu'est-ce qu'elle va faire ? On le sait. Eh bien, pour gagner des parts de marché, elle va faire des trains, vous allez voir, qui arrivent à l'heure. Et puis après, oui, ça va être, vous l'avez compris, ça va être à l'escalade. Elle va proposer des sandwiches triangle à moins de 24 euros pièce. Et puis, si ça se trouve, pourquoi pas avec une tranche de jambon dedans ? C'est une vraie tranche, oui. C'est totalement inacceptable et c'est prendre la délégation cheminote pour peu de choses. Mais c'est plutôt ça, la concurrence, enfin. Alors, si pour vous, c'est ça, la concurrence, alors allons-y, ouvrons, ouvrons le jeu, allez-y. Alors, remplaçons M. Cohen par M. Calvi, M. Burki par Mlle Agnès, M. Henthoven par M. Onfray, M. Gardère par M. Polony, M. Cabrol par Evelyne Delia. Si c'est 6... Non, mais allons-y. Si c'est 6-5, ça, la concurrence, allons-y, alors. Oui, bon, ben, c'est pas une bonne idée, finalement. On va garder nos titulaires. Je vous le teste, quand même, un bulletin d'adhésion à tous. Sans façon. Ok. Le voyage en Inde d'Emmanuel Macron a mis en lumière une nouvelle forme de diplomatie, la diplomatie du câlin. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a en effet réservé de chaleureuses accolades à Emmanuel Macron. Bonjour, Éric Ciotti. Oui. Vous vouliez réagir, hein ? Oui, en tant que voix majeure de l'opposition, je ne pouvais rester muet face aux errements, disons-le, oui, aux errements diplomatiques et concomitamment étrangers d'Emmanuel Macron. Nous avions déjà vu la diplomatie du panda en Chine avec Mme Macron. Maintenant, la diplomatie du câlin en Inde, non, franchement, tout cela est tristement risible. Oui, je ris. Ha, 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 ha. Oui, oui, je ris. Non, nous en déplaît. Je ris de manière naturelle et spontanée. Ha, 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 ha. Ça s'entend. Donc, vous n'êtes pas convaincu, hein ? Mais, Mme Julie, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de réfléchir concomitamment. Où cela s'arrêtera-t-il ? M. Macron, va-t-il faire quoi ? Des massages à l'empereur du Japon dans le cadre de la diplomatie du Monoy ? Ha, 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 ha. Va-t-il bisouiller la reine Elisabeth dans le cadre de la diplomatie de la galoche anglo-saxonne ? Non, je ne le savais pas, franchement, et j'en suis déçu que nous avions élu Carlos comme président. Carlos ? Quoi ? Écoutez, si j'en crois à la diplomatie actuelle, l'hymne français semble être devenu ceci. Tout ça n'est pas sérieux, il faut redevenir et c'est une urgence, c'est sérieux. Eh bien, on va vous écouter. Merci Éric Ciotti. Nous en parlions ce matin, la réforme de la SNCF s'annonce compliquée, on est avec Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF. Alors, vous avez la réputation d'être très dur en matière de réforme. Mais on n'est pas dur, on est open à la SNCF, on peut tout changer si vous voulez, parce que, vous savez quoi, on est open. On peut tout changer, sauf nos salaires, nos retraites, nos jours de congé, nos statuts, nos avantages, nos billets gratuits pour la famille, mais pour tout le reste, on est open, on est ouvert à la négociation, open qu'on est, je vous dis. D'accord, mais si le gouvernement... si le gouvernement ne touche pas aux salaires, aux retraites, aux avantages, aux congés, aux billets gratuits, il reste quoi ? Open, on est, il reste tout le reste. La couleur des uniformes, vous y avez pensé ? Mais on est open sur la couleur des uniformes, et aujourd'hui, sans bleu marine, on veut bien négocier un bleu outre-mer. Oui, ben ça prouve qu'on est open, monsieur Cabrol, non ? Faudrait quand même négocier une petite prime tout de même de changement de couleur d'uniforme de 200 euros mensuel pour le traumatisme subi par nos corneaux, nos iris. Open, je vous dis. Alors, un mot des huit accusés de Tarnac qui avaient saboté des lignes, il y a dix ans ? Faut leur foutre perpète. Vous dites, c'est un peu sévère pour des dégradations. Allons. Oui, mais du coup, c'est à cause d'eux, ils avaient dégradé le réseau. C'est à cause d'eux qu'on est toujours en retard aujourd'hui parce que ça a tout décalé. Tout décalé, perpète, il faut leur mettre perpète, je vous dis. Eh bien, merci Guillaume Pépi. Open et perpète. Perpète open. Oui, oui, c'est bon, on peut passer à autre chose. On va parler un petit peu musique avec... Antoven et perpète open. Allez, parlons un peu musique avec un grand chanteur français qu'on accueille tout de suite. Bonjour, Francis Cabrel. Oui, bonjour, bonjour à tous les amis de la matinale dont les paupières sont lourdes comme des bouteilles de butane le matin. Francis, un petit mot sur Johnny Hallyday. Est-ce que les divisions du clan Hallyday vous ont incité à préparer un testament ? Vous, Francis. C'est difficile pour moi de me prononcer, tu sais Julie, parce que je ne suis pas véritablement un rockeur, je suis juste un homme de campagne, de troubadour, une espèce de cambadour. Cambadour. Campagne et troubadour, on se fait cambadour. Oui, c'est ça, cambadour, néologisme parfait. D'ailleurs, j'ai mon testament sur moi, je peux te le lire en toute transparence, je n'ai rien à cacher. Ah bah, allez-y alors. Alors, je sous-signais Francis, Anatole, Lucien, César, Alphonse Cabrel. Oui, c'est moi. Je lègue une bêche, un rasoir à moustache, un tracteur, une ferme en haute sabroie et le département du Gers. Ah, vous avez acheté le département du Gers ? Oui, mais attends, j'ai quand même vendu 14 millions d'albums, je ne suis pas complètement con non plus. Il n'y a pas marqué Anne Sylvestre là. Non, je suis fan de ses textes, mais à part Patrick Cohen, on n'est pas nombreux à se précipiter chez Disquière pour acheter le dernier Anne Sylvestre. Mais vous n'êtes pas dans l'ostentation à la Francis ? Non, pas du tout, je ne suis pas du tout dans l'ostentation, pourquoi voudrais-tu que je sois dans l'ostentation ? Acheter un département, tout ça, enfin bon. Non, non, pas du tout, non, tu peux enchaîner parce que je ne vois pas ce que tu veux dire, Julie. Ah bon ? Eh bien écoutez, on va enchaîner alors, salut Francis. Je t'embrasse, Julie. Ah bon ? Vous deviez retourner chez la Dame de Haute-Savoie, enfin il y avait des trucs, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Demain, demain va s'ouvrir au tribunal de Nanterre l'audience sur l'héritage de Johnny. C'est la loi californienne, ce n'est pas de ma faute, c'est la loi en Californie. Bonjour Laetitia Hallyday. Oui, bonjour Laetitia Hallyday, donc oui, je me présente vice-présidente avec Mamie Roque de la SARL Mamour, de la SCI Tarte aux frises et sans patates et de la société offshore panaméenne hanches en plastique et couilles en or. Laetitia, vous ne serez pas présente à cette audience. Mais non, c'est la loi californienne, la loi elle est très stricte, personne n'est obligé d'aller dans une ville moche comme Nanterre s'il n'a pas envie. C'est la loi en Californie, elle le dit la loi. Oui, bon, alors hier, on a appris que Laura, Laura Smet, vous avez envoyé une lettre le 31 janvier, une lettre qui disait « Cher Laetitia, voilà près de deux mois que papa est parti et il nous faut avancer dans le règlement de sa succession. » Et c'est seulement là que vous lui avez appris que Johnny, elle avait déshérité depuis 2014. Alors pourquoi vous ne l'avez pas dit avant ça ? Mais parce que j'ai oublié. Oui, ça m'est complètement sorti de ma tête. Mais bien sûr. Mais attends Julie, j'ai réparé mon erreur en lui répondant aussi une jolie lettre. Tu veux que je te la lise ? Alors, oui. « Cher Zinzin, voilà près de deux mois que ton papa est parti et voilà près de quatre ans que tes sous sont partis au Panama. Tu n'auras donc rien comme David et comme Sylvie Vatan. » Non, attendez, Vartan, s'il vous plaît. Sylvie, Vartan. Oui, oui, mais Mamo, il l'appelait Sylvie Vatan. Oh non ! Il y avait aussi Nathalie Bye Bye aussi. Alors que moi, je suis restée, moi je suis restée donc j'ai les sous, voilà, c'est pas compliqué. C'est la loi californienne. Ah oui, et l'audience de demain va porter aussi sur l'album Postume. On sait comment il va s'appeler cet album de Johnny ? Oui, ça va s'appeler « Vous n'aurez pas les sous ». Quel bon titre ! C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio. je suis parti. Patrick Cohen et son invité. Manuel Valls avec deux L. Au moins trois, oui. Et mon invité. Alors Manuel Valls, la situation au PS, ça vous attriste, ça vous indiffère. Il y a 100 000, oui, 100 000 prêts, 100 000 adhérents qui votent. Et vous ? Toi, tu ne votes pas ? Monsieur Cohen, je n'oublie pas ma famille qui a été la mienne pendant près de 30 ans. Ce sont, oui, mes amis, mes amours et mes emmerdes aussi. Mais qui a quitté l'autre ? C'est vous, c'est le Parti Socialiste qui vous a laissé abandonner un salaud ? Non, écoutez, je crois que c'est un peu des deux. J'ai tourné la page, nous nous sommes éloignés. Mais vous savez, Monsieur Cohen, la social-démocratie est en difficulté partout, oui, je le crois, dans le monde. Mais le PS s'ouvre les yeux. On ne va pas, aujourd'hui, se mentir. Il est mort, voilà, tout crevé, mort, on ne va pas chipoter, foutu, crevé, enterré. Le Parti Socialiste, oui, c'est fini. Fleur, couronne et au trou dans une caisse en sapin. Voilà mon regard sur le Parti Socialiste. Oh, mais pourtant ! Il a de beaux restes à Saint-Bourg-d'Arles et Trois-Clochers en Haute-Garonne. Un élu socialiste a brillé. Puis là, ils sont quatre à vouloir s'occuper, comment dirais-je, du cadavre. Oui. D'ailleurs, Monsieur Cohen, Bernard-Olivier, il avait dit, attention, on va se fendre la pipe, il avait dit, le PS, c'est le grand cadavre à la renverse. Oui, je voulais déjà tout changer. J'ai eu raison, je pense, trop tôt contre tous ces cons, je le crois en tout cas, Monsieur Cohen. Alors, concernant Manuel Valls, la réforme, la SNCF, écoutez, j'en ai fait une de réforme, oui, mais elle n'a pas été appliquée, ça n'a servi à rien que d'al-walou. Oui, je vous le confirme, du coup, elle a moins bien marché, forcément, le fait de ne pas appliquer une réforme fait qu'elle marche un chouille moins bien que si elle avait été appliquée, donc celle-là, j'espère qu'on va, oui, l'appliquer. Concernant la réforme des institutions, Emmanuel Macron doit aller au peuple au référendum ou pas ? Écoutez, si on ne trouve pas un accord avec le Sénat, nous irons au peuple, sinon on ira au casse-pipe, mais vous me réinviterez pour en parler, je suis sûr que vous me réinviterez, en plus j'ai du temps libre en ce moment, je peux revenir si vous le souhaitez, si vous me réinvitez. Oui, écoutez, on verra, merci Emmanuel Valls, à vous, je l'ai. Merci à tous les deux. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Allez, aujourd'hui, les militants PS vote pour élire leur premier secrétaire, un des favoris, c'est bien sûr l'ancien ministre et proche de François Hollande, Stéphane Le Foll. Bonjour, M. Hollande. Oui, bonjour à vous, M. Cohen. Écoutez, oui, je suis, comme je le crois, tous nos compatriotes fascinés par cette élection pour la tête du socialiste. Eh bien, bien sûr, ma préférence va à Stéphane Le Foll. Je le dis à nos compatriotes, il faut voter Stéphane Le Foll. Voter Le Foll, c'est mon héritier, mon petit scarabée. Ah, vous avez un SMS. Ah, mais tiens, justement, c'est Stéphane Le Foll. Ah, d'accord. Alors, arrête de me soutenir, s'il te plaît, tu es en direct à la radio. Non, mais, vous savez, je comprends ce sentiment. Je comprends grandement, il veut, et c'est louable, il veut gagner tout seul. C'est ambitieux, sans aide. Quoi qu'il en soit, je le dis, et je le redis, il a des idées excellentes sur le chômage, sur la croissance, sur l'emploi. Vous savez qu'il m'a beaucoup aidé, Stéphane Le Foll, à construire ma politique. Donc, je dis, j'encourage Stéphane, je lui dis, Stéphane, tout mon bilan, je te le dois, tous mes résultats sont les tiens. Attendez, c'est encore lui, là ? Oui, François, je t'en supplie, ferme ta gueule, je veux gagner cette élection. C'est touchant, il veut vraiment y arriver tout seul. Non, c'est vrai, je lui dis, non, je ne te lâcherai pas, je vais même aller te soutenir personnellement à ton dernier meeting. Ah, mais j'imagine qu'il m'envoie l'adresse. Ah non, tiens, c'est Olivier Faure. Ah, c'est son principal concurrent, ça, oui, qu'est-ce qu'il vous veut, alors, lui ? Continue d'encourager Stéphane, il le mérite, et moi, ça m'arrange. Vous voyez, c'est quand même beau, dans une même compétition, monsieur Cohen, que tout le monde reste fair-play, comme ça, au Parti Chalice. Merci monsieur Hollande, à bientôt. Emmanuel Macron doit faire face à la grogne des retraités, aujourd'hui, les seigneurs défileront contre la baisse de leurs moyens. Oh là là, la rue, Macron, t'es foutu, les seigneurs sont dans la rue, des crédits, pas de salsifis, on veut du fric pour nos hanches en plastique. Valérie Chescalastin, vous y croyez, à cette grève, vous ? Mais bien sûr, on descend dans la rue, bon, on n'est pas sûr de pouvoir la remonter ensuite. Oui, mais on y va quand même, nous descendrons, les gars, on descend tous, Édouard, Charles. Oui, Macron, du pognon, et de la soupe aux potirons. Oui, Macron, donnez-nous du... du... Merde, qu'est-ce qu'il doit nous donner ? Je me souviens plus. Donc vous pensez que ce sera un succès, cette manif, monsieur Juscardiste ? Tout à fait, parce qu'il y a un truc auquel ce petit con de Macron n'a pas pensé, le séducteur du tâche-mal, c'est que mai 68, c'était il y a seulement 50 ans, le jeune qui avait 20 ans en 68, il en a 70 aujourd'hui, et sa passion, c'est quoi ? C'est la grève, n'est-ce pas, Danny ? Ouais, salut Julie, salut Patrick, salut Patogne. Danny Cohn-Bendit, alors vous pensez que les seniors vont retrouver leurs automatismes de mai 68 ? Ben ouais, parce que vous connaissez, tu connais le slogan de la manif de jeudi, sous les pavés... La plage ! Non, sous les pavés, le cercueil ! Ben ouais, ça reste des vieux, il faut ouvrir les yeux quand même. Les moyens supérieurs pour nos déambulateurs, on veut du fric pour des DVD d'Eric ! Bon allez, c'est bon, on va vous laisser. On est très inventif. On vous retrouvera dans les rues cet après-midi. Sans du slogan, allez. Allez, on passe à une page sport maintenant, malgré leur dernière victoire, au PSG, le moral des joueurs est assez bas. Kylian Mbappé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, écoutez, vous l'avez remarqué, mon état de forme n'est pas au mieux, malgré les début tiers. je reste marqué, perturbé, je suis assez triste, je dois le dire. Ah bah oui, on parle beaucoup de l'absence de Neymar, c'est ça qui vous perturbe, j'imagine, perdre Neymar, ça vous casse le moral ? Oh non, non, pas du tout, c'est perdre l'astrophysicien Stéphano King qui me chagrine. Si mon moral est en berne, c'est à cause de l'incommensurable douleur due à la perte de cet homme dont j'étais un fervent admirateur. Ah, oui, vous perdez donc un modèle ? Oui, n'exagérons pas non plus, il faut avoir raison gardé. Si sa théorie des mini trous noirs de la taille d'un proton explique l'intense énergie émise par les radiogalaxies et les casarmes semble pertinente, j'ai de sérieuses... Non, franchement, j'ai de sérieuses réserves sur sa représentation de la théorie M qui unit gravitation et force électromagnétique. Mais rassurez-vous, il était au courant de cette divergence puisque nous débattions par courrier depuis une dizaine d'années. Oh, d'accord ! Merci Kéliane. Vous en prête. Justement, un mot, tiens, de l'opération de Neymar qui s'est bien passé, Michel Cymes. Bonjour Marina. Et oui, l'opération s'est bien passée. Vous imaginez la pression du chirurgien qui opère la poule aux oeufs d'or. Il n'a pas intérêt à se tromper de ligament aux deux tendons. Il se fait lyncher par les Brésiliens, les Qataris, sans oublier les supporters du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas, vous l'avez compris, avoir la paluche qui tremble. Opérer Neymar du pied, c'est comme opérer Patrick Cohen des cordes vocales. C'est des contrats à plusieurs milliards. Merci Michel Cymes. Et puis les hommages à l'astrophysicien lourdement handicapé Stéphane Hawking se multiplient. Écoutez, pardonnez-moi ma chérie, pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de vous contraire mais je trouve ça un chouillin exagéré. Non, écoutez, moi qui suis actuellement en Corée du Sud au Gio Paralympique, j'en vois de vrais, de véritables héros du handicap. Écoutez, franchement, pour faire juste des équations, c'est facile d'être en fauteuil roulant. Franchement, ce Hawking, j'aurais bien aimé le voir faire une descente en bosse sur son fauteuil ou du pétisage artistique. Là, on aurait vu s'il était si fort que ça. En tout cas, je vous laisse, j'espère vous retrouver dès demain pour bien sûr l'épreuve tant attendue, l'épreuve reine de ces Jeux Olympiques, Paralympiques, le saut à ski unijambiste non voyant avec chien. C'est pas possible. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Ils sont encore dans le studio. ils sont partis. Et si, Patrick Cohen est son invité. Mon invité, le général d'état-major François Lecointre, pardonnez-moi. Vous avez fait, vous êtes un général qui avait fait tous les terrains de guerre, Sarajevo, le Sahel, oui, tous les terrains de guerre, mais peut-être pas mon interview matinale. Est-ce que ça change le fait d'avoir été le canon à la baïonnette sur les terrains de guerre ? Est-ce que ça change votre façon générale de commander ? Oui, oui, tout à fait, monsieur Cohen, ça peut influencer la façon d'organiser l'engagement de nos troupes. car ça donne une forme de gravité. Alors, général, les budgets repartent à la hausse, qu'allez-vous faire de tout ce pognon, général ? Écoutez, pardonnez-moi, mais vos questions de néophytes, c'est vrai. Cet argent, monsieur Cohen, je pense qu'on va être amené à le dépenser. Alors, Emmanuel Macron a dit qu'il ne supporterait pas le franchissement d'une forme de ligne rouge en Syrie, il serait prêt à engager tous les moyens, mettre en œuvre les moyens pour mettre l'armée au service de la défense d'une certaine éthique. que vous cautionnez. Écoutez, est-ce que vous imaginez un instant qu'Emmanuel Macron a pu prononcer ces phrases-là sans avoir la réalité, les moyens de passer à l'action ? Pardonnez-moi, mais vos questions de bleu-bit me font sourire. Alors, je vais passer la parole à Didier François. Didier, qui a une question pour vous. Alors, écoutez, j'étais lundi au milieu de l'état-major en réunion. Oui, parce que moi, je m'y connais contrairement à Patrick. Moi, j'ai fait les trois jours, j'ai fait l'armée, j'ai fait l'otage. Alors, j'étais surpris par votre façon de vous adresser aux militaires. Vous ne leur demandez pas de réfléchir en militaire. Alors, l'opération Barkhane, une question vachement ciselée. Comment ça va évoluer cette affaire ? Vous savez, le combat, c'est avant tout une confrontation psychologique de deux pensées. La guerre, c'est d'abord un objet politique, c'est une réflexion globale que nous menons. Non, pardonnez-moi, mais M. Cohen me fait sourire avec ces gars. J'ai encore les questions de réformer de M. Cohen en tête. Oui, mais écoutez, cher général d'état-major, je n'ai peut-être pas fait l'armée, l'opération d'Arcane au sel, mais j'ai fait quand même la dune du pilat en Bermuda. Que je sache, il y a du sable aussi, il y a vos gelées. Ça dérape. Ah, il a bien rire, généralement. Allez, on part sur autre chose. Les syndicats opposés à la SNCF ont donc décidé de protester au moyen d'une grève tournante. Pendant trois mois, il y aura grève deux jours, tous les trois jours. Bonjour Guillaume Pépi. Oui, oui, nous, à la SNCF, on est des créatifs. Hein ? Que dis-je ? Des visionnaires, on invente trois jours de boulot, deux jours de grève, on invente la grève 2.0. La grève du futur, on est dans le turfu, comme disent les jeunes. Bravo. Oui, oui, on est, te fous pas de ma gueule, Julie, on est l'Elon Musk de la grève. Un coup, on l'a fait, un coup, on l'a fait pas. Deux jours, on fait grève, puis on reprend trois jours, puis on fait deux jours de grève, puis on reprend dix minutes, puis on fait quatre jours de grève, puis on reprend 45 secondes en alternant par tranche de 30 minutes. Ça fera 45 heures alors, par tranche. Si tu veux, change-moi les textes en cours de route. Allez, écoutez, ça va être un enfer en tout cas pour les usagers. Oui, un coup, je démarre le train, un coup, je l'arrête. Un coup, je démarre, un coup, je l'arrête le train. Oui, j'arrête le train. Un coup, après, je redémarre le train. Tu sais, la grève, c'est la grève, Claude-François, ça s'en va et ça revient. C'est comme une chanson populaire. Un coup, je le démarre, mais si je veux, monsieur Cohen, un coup, je l'arrête. Allez, je file, parce que j'ai un train qui démarre à, Christian, combien ? À 9h02 et on l'arrêtera à 9h04 et on va le redémarrer à 9h06. et après, on l'arrêtera en verra un quart d'heure après. Merci, Guillaume Pépi, on a compris. Très pratique. Très pratique. Hier, les retraités ont manifesté pour défendre... monsieur Cohen dans la matinale. Vous faites déjà pareil avec vos coupures pubs. Allez, on en vient aux retraités qui ont manifesté pour défendre leur pouvoir d'achat et dénoncer la hausse de la CSG. On va appeler une maison de retraite pour essayer de recueillir un témoignage. Oui, bonjour. Maison de retraite Mimosa, Christian, à votre écoute, un instant, madame, je vous fais patienter en musique. Tu passes toute ta vie pour payer ta pire tombale. Qui a changé la musique du répondeur ? C'est l'anarchie ici, vous ne pouvez pas savoir. C'est la pagaille, la pagaille, la pagaille ce matin. Avec tous nos pensionnaires et qui sont allés manifester hier, ils sont rentrés dans un état. J'ai l'habitude de les voir avec les yeux rouges mais à cause de la cataracte, pas à cause des gaz lacrymogènes. C'est n'importe quoi ce matin. Macron, ça y est, gourou ! Non, ça suffit. Monsieur Iskard Stein, il m'a fait voir toutes les couleurs en ce moment. Il a balancé son dent, vous savez quoi ? Quoi ? Sur les forces publiques, les terres. Résultat ce matin, impossible de mâcher ses biscottes. Et oui, j'ai dû lui prémâcher moi-même. Franchement, j'ai tous les pensionnaires sur les dents. Enfin, quand ils en ont. Bon, après, il faut les comprendre, ils ont travaillé toute leur vie, on leur dévalorise leur pension, on leur augmente la CSG, bon, ben voilà, ils sont excédés. Et M. Macron qui leur demande en plus un peu de patience. Un peu de patience, un peu de patience. Il attend qu'on crève, oui, le saligo. Bon, Christian, vous m'entendez ? Allô ? Vous m'entendez ? Allô ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, vous pouvez aller à son con crève. Bon, ça suffit maintenant, calmez-vous, c'est fini la manifestation. Vous croyez que ça me fait plaisir d'aller vous récupérer au poste de police ? Oh, il a jeté son déambulateur dans une vitrine de chez Mephisto pour voler des souliers. Franchement, je vous jure, il faut qu'on nous aide. Oui, bon courage, ma petite Christiane. Bon courage. On démarre un train, il est 8h48. C'est l'heure de le démarrer, le train. Oui, bon, merci Guillaume Pépi. A bientôt. Et on va terminer avec des nouvelles des Jeux paralympiques, bien sûr. Allez, ce sera un dernier mot d'ailleurs, parce que ça va se terminer cette affaire-là. Nelson de Montfort, vous nous entendez ? Oui, oui, tu vois, tu vois hier, je regardais la médaille d'or du biathlon, Christian, tu sais, pour amputer des deux jambes. Le gars ne m'a même pas pu monter sur le podium. Je me disais, franchement, pourquoi ils ne mettent pas un montant-escalier, franchement ? Nelson, on vous entend là, c'est Europe 1. ça grésille encore, il y a deux heures. Nelson ! L'autre folasse qui est... Allô ? Oui, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 là, Nelson. ma chère Julie, quel bonheur de vous entendre et de vous retrouver pour l'épreuve. reine de ces Jeux Paralympiques, Pierre Fulet est d'ailleurs exceptionnellement, pardonnez-moi, j'en savonne avec moi pour cet événement. Oui, ici en Corée, a lieu aujourd'hui l'épreuve ultime, le saut à ski pour aveugle unijambiste avec chien comme promis, la lutte promet d'être sévère entre les deux favoris, le grec Faut que tu me masques et le coréen et le coréen ou son métongue. Et alors que chez Devaris est en train de s'élancer avec son chien, le bien-nommé son chien pantoufle. Oui, très beaux sauts, très très beaux sauts, ma chère Julie, le chien vole avec majesté et nous avons la chance... Oh non ! Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! L'accident, l'atterrissage, oh là là, non c'est... Oh non ! Je ne sais pas si la distance va être homologuée, mauvaise réception du binôme puisque j'ai Devaris à atterri et là... Mais le ski a transpercé le chien ! Oui, effectivement, c'est la spatule du ski droit à mon avis. Oh là 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 ! C'est abominable pendant que Ousson metton que ses lances à son tour, mais... Oh non ! Mais non ! Oh non ! Il vient d'empaler un bouquetin ! Oh non ! Mais enfin, messieurs, regardez, franchement, où vous allez ? Oui, non mais c'est pas facile, ils sont aveugles aussi. Dire qu'il reste encore 24 candidats, on n'a pas fini de faire des cauchemars à vous, Julie ! Nicolas Canteloup à lundi. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence par le triomphe annoncé de Vladimir Poutine. je l'avais annoncé. 76% ! Oh, tu sais quoi, patoche ? J'ai pas aimé ton interview de 8h17 avec Maria Maindras. C'est quoi, ces histoires de fraude et de bourrage d'urne ? Oh, la vilaine menteuse Marie Maindras ! Gérard Depardieu ! Eh ben, bonjour Gérard ! Salut ma Juju ! Salut quand même mon poteau ! Salut la compagnie ! Salut Cabrol ! Tu sais quoi, j'adore ta météo ! On se l'écaille ! J'ai l'impression d'être à Moscou ! C'est gentil, Gérard ! Comme quoi, on dit qu'il y a plus de saison, c'est pas vrai. À Paris, on en a une, ça s'appelle l'hiver et ça dure 10 mois. En température ressentie, je tiens à en parler parce que c'est vrai que j'en ai pas assez parlé des températures ressentie. Mais ta gueule Cabrol ! Ta gueule ! On cause démocratie ici ! C'est évident qu'il allait gagner mon poupou vu qu'il est génial mon poupou. Bravo poupou ! Une véritable élection à l'africaine. C'est Mamadou Vladimir Poutine ! Gérard, vous croyez plutôt, vous croyez pas plutôt que c'est sa façon de gouverner, proche de la dictature, il faut bien le dire, qui a fait gagner Poutine largement ? Mais qu'est-ce que tu me chantes ? Mais j'en sais rien moi. De toute façon, maintenant je vis en Algérie. Tiens d'ailleurs, je vous l'annonce, il est tellement génial Bouteflika qui va être réélu largement aussi. Bravo boubou ! Bravo boubou ! Avec lui aussi, on n'est pas loin de la dictature. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En 2012, j'étais pourtant sincère, j'ai soutenu Sarkozy et il a paumé. Alors maintenant, je me lâche, je soutiens plus que des dictateurs. Comme ça, je suis sûr qu'ils vont gagner. pas qu'on le gégé. Allez poupou, allez mon boubou ! Eh ben merci, Gérard Depardieu, à bientôt. Hier, Edouard Philippe a réuni tous ses ministres pour un séminaire gouvernemental. Bonjour, Gérard Collomb. Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour également à M. Cohen qui tient cette matinale de main de maître et bonjour à tous vos journalistes, votre rédaction, vos chroniqueurs et vos sous-fifres. Nous avons été tous, vous avez été bien informés, réunis hier en séminaire dont le thème était comment ? Et je crois que c'est légitime de se poser cette question. Comment peut-on mieux servir Emmanuel Macron ? Et cela m'a donné, oui, l'opportunité de faire quatre heures de conférence. Il faut dire que c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. J'adore servir Emmanuel Macron c'est comme disent les jeunes des quartiers mon kiff c'est mon violent dingre ma récréation ma cup of tea mon péché mignon mon robin Oui, c'est bon, c'est bon, on a compris. Revenons à votre séminaire, vous avez fait ça dans une célèbre école de cuisine à Paris. Oui, je vois que vous êtes bien informés. Nous avons tenté de resserrer nos liens en cuisinant, en pratiquant la cuisine. Je dois dire que c'était sympathique. Bruno Le Maire s'est essayé à faire un risotto de Saint-Jacques safrané et sa moussaka de topinambour bioéquitable. Jean-Michel Blanquer, lui, nous a régalé avec un sabayon de hareng ou de façons et son émulsion de patates douces au piment d'Espelette. Bonne continuation. Et moi, j'ai fait Oui, j'adore lorsque les serveuses nous souhaitent une bonne continuation. Et moi, j'ai fait un cordon bleu et des frites parce qu'il est vrai que c'est le plat préféré d'Emmanuel Macron et faire plaisir à Emmanuel Macron, cela me fait plaisir aussi. Merci Gérard Collomb. Olivier Faure est donc devenu le premier secrétaire du PS. Olivier Faure qui, lorsqu'il était étudiant à Sciences Po, avait pour colocataire Benoît Hamon. Benoît Hamon, vous connaissez donc bien Olivier Faure. Vous lui souhaitez tes bonnes chances, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Je lui souhaite bonne chance. Je lui souhaite bon courage. Je lui souhaite aussi toutes mes condoléances. Même si maintenant je ne fais plus partie du Parti Socialiste puisque j'ai monté mon mouvement, vous le savez. Ah oui, oui, Génération.S. Voilà, Génération.S. Directement inspiré par ce grand homme qui était à François Mitterrand avec son Génération Mitterrand, c'est ça ? Non, Patrick Bousseau et son fameux Pas de stress. Il y a point S. Voilà. C'est lui qui vous inspire. Tout est dit. Il y en a qui ont pour modèle Bloom ou Clemenceau. Moi, j'ai Patrick Bousseau. Hier, dans le JDD, vous annonciez que vous alliez manifester le 22 mars avec la SNCF. Voilà, alors la question c'est pourquoi ? Ben oui. Eh bien, parce que les entreprises en faillite, je les connais bien. Le Parti Socialiste, la SNCF. Et comme je n'ai pas réussi à sauver le Parti Socialiste, écoutez, je vais aller aider de bon cœur la SNCF. Tant vous dire, les cheminots, si vous m'écoutez, que vous allez pouvoir commencer à taper Pôle emploi sur Google Maps parce qu'à mon avis, vous allez y aller sûrement très bientôt. Ah, merci. Merci Benoît Hamon. Le JDD publiait aussi un article passionnant sur Gérard Larcher. Comment Gérard Larcher est devenu le seul opposant à Emmanuel Macron ? Bonjour M. Larcher. Ah, bonjour à toute votre tablée. J'ai froui. Pardonnez-moi, M. Coet, c'est un peu impoli. J'ai pris un petit sandwich quant à le pâté au Café Modan en bas. Mais que voulez-vous ? Il faut vider les frigos, ça ferme le 20 mars. Bah oui, bientôt, demain. Ah non, ne chiale pas, cabrol. Vous faites fort, mon lolo. On dirait au Sarbeuk Café, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bonne continuation. Gérard Larcher, avec la réforme des institutions, vous êtes devenu incontournable et vous rencontrez tous les acteurs politiques, on peut le dire. Oui, incontournable, le Gérard. Bon, déjà, physiquement, je suis déjà dur à contourner. Puis politiquement, oui, c'est un véritable roi, quand on fait le tour. Et puis, politiquement, depuis que je peux bloquer la réforme des institutions, ils veulent tous me voir. Alors, j'enchaîne, j'enchaîne les rendez-vous. Eh bien, on a vraiment l'impression que vous vous épanouissez en ce moment. Bien sûr. Écoutez, rien qu'aujourd'hui, sur mon agenda, c'est très rempli. J'ai un déjeuner avec Nicolas Sarkozy à midi. Ensuite, j'ai un déjeuner avec Laurent Wauquiez à 14h. Suivi d'un déjeuner avec Édouard Philippe. À fin d'heure. Pardonnez-moi, mais ça fait... Ça fait trois déjeuners dans la journée, ça. Oui, voilà pourquoi je m'épanouis. En France, vous le savez, M. Cohen, quand on veut faire une réunion, on dit toujours on dit l'ordre des jeunes ensemble. Donc, il est épanoui de Gérard. Eh bien, bon appétit Gérard Larcher. Tout se passe bien. Tout va bien. Bonne continuation. Toute la presse en parlait hier dans son livre intitulé Le son du pouvoir apparaître prochainement. François Hollande va pour la première fois évoquer ses relations amoureuses. Bonjour M. Hollande. Oui, bonjour. C'est vrai. Vous l'avez dit, moi le pudique, moi le réservé, moi qui n'aime pas m'étaler auprès des journalistes, je vais dévoiler mes histoires amoureuses. Mais pourquoi ? Écoutez, pour tout vous dire, c'est mon éditeur Grassouille, Grassé, Grassé, pardon, qui m'a dit si tu donnes vraiment des leçons de pouvoir, tu vas en vendre six. Alors parle de cul, c'est le seul truc qui peut nous sauver. Du coup, je balance tout. Valo, Julie, non, non, pas vous Julie d'Europe 1. Quoique j'aurai quand même des histoires à dire sur nous deux, mais ce sera dans un prochain livre. Oui, c'est ça, oui, bon, restons-en là, M. Hollande. A bientôt. David Hallyday s'exprimait hier dans la presse, il déclarait mon père me manque terriblement. Mamiroc, bonjour. Ah oui, oui, c'est émouvant. C'est quand même très émouvant ça. Ah oui, c'est émouvant. Boubic, tu penses, je suis ému, dis donc. Voilà, bon, allez, fini l'émotion, on parle un peu de business, il ne faudrait pas oublier d'acheter le nouvel album Johnny, parce que moi, je le dis, ils écoutent les gens, parce que moi, je leur dis aux gens, le skimmer de la piscine Saint-Barthes qui vient de tomber en panne, j'ai l'arrosage de la maison de Los Angeles à changer, ça coûte, ben oui, mais ça coûte un argent fou d'avoir une villa. On peut revenir deux secondes à David Hallyday, il demande d'écouter l'album de son papa, ça peut s'entendre quand même, ça peut se comprendre, vous savez que sur scène, David a chanté deux chansons de son père, 100% bien sûr, et j'ai oublié de vivre. Ah oui, mais carrément, carrément, il chantait des chansons de son père comme ça, voilà, vas-y, tranquille, chante des chansons de son papa, et vas-y, mais dans toute et à toute l'impunité, attendez, allez où ma calculette là, fassez-moi la calculette, voilà, alors on va dire, on est en famille, j'arrondis à quatre, quatre minutes, je lui fais la chanson de Johnny à 3000 euros, la chanson, pour mon petit David d'amour, donc 3000, 3000 fois deux chansons, 3 fois deux, allez, j'arrondis à 10, 10 000, allez, tu me dois 10 000 euros, David, c'est le temps d'amir qui t'aime bien sûr, c'est la musique que j'aime, oui, c'est ça, balance du son européen, ça me fait des droits d'auteur, c'est presque de l'info, c'est la revue, presque de Nicolas Canteloup, Patrick Cohen le rappelait à l'instant, le gouvernement va donc renforcer le contrôle des chômeurs, l'annonce a été faite hier, oui, tout à fait, en tant que ministre de l'intérieur, je le dis solennellement aux chômeurs, c'est fini, comme on dit trivialement, cela couler douce, maintenant la musique, je le dis, va changer, aucune indulgence, d'ailleurs, ils l'ont vu, nous avons donné un signe fort, puisque nous venons de mettre, monsieur Sarkozy, en garde à vue, oui, en garde à vue, oui, au Niouf, le nain passe partout, ne passera plus par là. Bon, Gérard Collomb, vous êtes ministre de l'intérieur, pas ministre du travail, alors en quoi ça vous concerne, ce contrôle des chômeurs ? Écoutez, au gouvernement, nous avons décidé de mettre le paquet pour contrôler les chômeurs, j'ai pris des initiatives afin de faire plaisir à Emmanuel Macron, maintenant, nous allons débarquer chez les chômeurs, s'il le faut, à 5h du matin, défoncer leur porte, boum boum boum, police du chômage, c'est nous qu'on arrive, et si, je vous le dis, on voit un bas de jogging, un écran plat, un écran plat de la bière et des chips, eh bien, bénévaluant, les signes seront forts, et on embarque. – Mais enfin, c'est ridicule ! – Ah, mais écoutez, je peux vous dire, je ne sais pas, mais ça va moins rigoler chez ces voleurs de fraudeurs, car c'est de l'agent public, Meryl Pénicaud l'a signalé, écoutez, pardonnez-moi, mais je dois vous laisser, je suis avec une équipe de CRS de Pôle emploi, et on nous a signalé un chômeur qui possédait une machine, un espresso, ce qui est vraiment un signe flagrant. On y va, les gars ? Appel, toutes les unités, ici, Zébra 3, on signale, donc, un ancien tourneur, fraiseur, potentiellement fraudeur, au 6 rue Jean Jaurès, le suspect possède une machine, un café de luxe. Ici, Tango Charlie, Tango Charlie, Fongé, bras 3, bien reçu, nous allons sur site. Parfait, voilà, vous voyez, madame Julie, non, il ne faut pas qu'il échappe à notre contrôle, mais rassurez-vous, ce sera dans le respect, bien entendu, monsieur Cohen, de ses fléaux qu'est le chômage. Allez-y, foncez les gars ! Ça va faire plaisir à notre prochain invité, avec qui on va parler de la semaine sociale agitée, alors qu'Emmanuel Macron veut accélérer le calendrier des réformes. Bonjour, Philippe Martinez. Oui, bonjour à tous les camarades matinaliers, merci au contre-maître de la matinale, monsieur Cohen, d'avoir asticoté la ministre du Travail, ce n'est pas fait pour nous déplaire. Oui, oui, concernant l'offre raisonnable d'emploi que l'on ne peut pas refuser, on ne peut pas, Myrielle Pénicaud, comparer le cadre en région parisienne et l'ouvrier de Rhodes. Mais pourquoi vous riez ? Parce que c'est drôle. Bon, on revient à vous, monsieur Martinez, vous avez l'air crevé, on dit que les partenaires sociaux sont essorés par le tourbillon des négociations. Non, mais c'est clair qu'à ce rythme, on ne tiendra pas cinq ans, camarade Julie. Moi, je le dis... Crevez, hein ? Oui, pardon. Je le dis... Non, écoutez, non, monsieur Antoine, j'ai mis ma main devant la bouche. Moi, je le dis à monsieur Macron, non, pousse, stop, ça va trop vite, nous ne pouvons plus suivre. Mais pourtant, vous arrivez à exprimer vos désaccords. Alors, bien sûr, nous, les partenaires sociaux, on gueule par instinct, mais c'est plus de l'ordre du réflexe de Pavlov, mais en vérité, on ne sait même plus contre quoi, on gueule, on ne suit plus au niveau des banderoles, je le vois dans nos équipes, syndicats et mes camarades, nous avons à peine fini la banderole L'hôpital est malade, qu'il faut rattaquer par une autre banderole, les cheminots en ont plein le dos. Donc, non, non, là je suis, pour tout vous dire, très inquiet, pardon, pour la grève de jeudi, parce que, pour arrêter de bosser, moi je vous le dis, en tant que syndicaliste depuis 27 ans, pour arrêter de bosser, il faut être en forme. Et là, nous, nous sommes au bout, nous sommes au bout, nous sommes crevés, comme on l'a dit. Je vais d'ailleurs aller me recoucher, il faut que je prenne des forces pour pouvoir vraiment très correctement arrêter de bosser. Bonne sieste alors, monsieur Martinez. On revient sur la victoire de Vladimir Poutine et le silence un peu gêné de la communauté européenne. Vla, Vla, Bonjour monsieur Baïbou, bonjour, bonjour. Vla, Vladimir Poutine. Non, Vlad, 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 Vlad 10 euros. La dernière fois, vous me les avez gentiment prêtés pour le parking. Vlad 10 euros. Voilà. Vous avez entendu, est-ce que vous avez entendu ma déclaration d'hier concernant Vladimir Poutine ? Ben non. C'est normal parce que je n'en ai pas fait. En revanche, avez-vous entendu ma proposition de loi de ce week-end ? Non plus. C'est normal parce que je n'en ai pas fait non plus. Dites, c'est moi où je devais être une pièce maîtresse du gouvernement Macron et finalement, je n'existe pas du tout. C'est le sentiment que j'ai. Oui, ben c'est pas mal résumé, votre sentiment. A bientôt, monsieur Baïbou. Merde. Encore un mot de la semaine sociale qui va être compliqué avec une grève d'un nouveau type à la SNCF. Bonjour Guillaume Pépi. Oui, bonjour à tout votre wagon. Ça va être une grève moderne, moderne la grève, la grève 2.0, une grève du futur, la grève de l'an 2000. Et oui, il peut prendre des notes à Nisse Mbidouille. On va faire mieux que les ricains et les japonais réunis. Le monde entier va vouloir copier notre manière d'arrêter de bosser. Notre French touche à nous. Il va bien fermer sa grande gueule et l'enmusque. Alors, on résume, vous allez arrêter de travailler deux jours tous les cinq jours, c'est ça ? Oui, madame. On a inventé la semaine de trois jours. C'est une invention française, madame. Trois jours la semaine. Du coup, on a inventé aussi le calendrier spécial grève de la SNCF. Ah oui, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent, c'est ça ? Non, c'est mieux que ça. C'est pas un calendrier de l'Avent, c'est un calendrier de l'emmerde. On note tous les jours où qu'on va emmerder les usagers et on coche la date. La SN Benjamin, la SN Sylvain, la SN Sylvie. Trois jours on roule et pas en deux jours on ne roule plus. Le calendrier de l'Avent est en route, une invention française. Monsieur Cohen, française, le calendrier de l'Avent. Par contre, les cheminots précisent qu'après deux jours de grève, la reprise du trafic est toujours un peu compliquée, il faut prévoir des difficultés aussi pour le lendemain. Ça c'est sûr, pour s'arrêter de travailler, on peut s'arrêter d'un coup au millionième de seconde, bon ça tombe ! C'est d'une précision, là je travaille, je travaille, je travaille, bon d'un coup je travaille plus, je travaille, bon je travaille plus. Par contre, la reprise du travail, c'est plus compliqué. Faut au moins un jour pour que ça reparte normalement. Du coup, ça va plus loin, on a inventé la grève de deux jours qui dure trois jours. Encore une invention française, des génies qu'on est, on est des génies, il le sait monsieur Cabrol qu'on est des génies. Bah oui, il approuve là. A bientôt monsieur Pépi. Allez, on termine avec un mot. Je ne dis pas bientôt parce que je suis en grève, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Quand c'est tombé d'un coup ? On termine avec un mot de cinéma et cette info, François Cluzet est en tournage des Petits Mouchoirs 2 avec Guillaume Canet et c'est une bonne nouvelle ça, François Cluzet. Ouais, c'est formidable ce que fait Guillaume. Il tente un truc de dingue, une comédie française, tu t'imagines, une comédie française sans tuches et sans ch'tis. Mais ouais, Daphné, ça existe des comédies françaises sans tuches et sans ch'tis. Tu sais quoi, c'est une audace de Guillaume, d'une liberté folle. C'est un pari fou de Guillaume Canet. Je lui rends hommage, je lui tire mon chapeau. Ouais, les bons, les tuches, les ch'tis, il n'y a pas que ça comme comédie quand même. T'as raison Julie, il y a aussi des comédies de camping. Mais il n'en met pas dans son film non plus Guillaume. Guillaume, c'est un fou. Il tente une comédie sans accent, sans acteur en slip, c'est génial. Patouche Patrick, Patrick, tu ne veux pas jouer dans les petits mouchoirs d'oeufs ? Mais t'as ta place, qu'est-ce que tu fous là ? Je t'ai écouté, écoute, t'étais formidable hier. En Louis Jouvet, avec le Mercier, en Arletty, mais tu m'as foutu les poils Patrick. Mais qu'est-ce que tu fous ? Écoute, les mouchoirs, les petits mouchoirs, c'est au Cap Ferré. T'es au Pilat, t'as juste à traverser. Tu prends une navette au Moulot, il y en a une toute et demi-heure, tu traverses, c'était au Cap, tu seras formidable. J'ai entendu ce matin en Cyrano. Vous êtes formidables. Oui, bien hier, c'était donc Atmosphère, Atmosphère, avec Valérie Lemercier. On a tous dit à Patrick qu'il était très bon hier. C'est un talent brut. C'est une pépite, c'est un diamant. C'est un diamant, Patrick. Mais je te le redis, écoute, j'insiste, excuse-moi, après quoi tu cours ? Comme un con à te lever à deux heures du mat', comme un boulanger pour venir dans la neige, rue François 1er. Mais putain, mais viens au Cap Ferret, bordel ! Un coup de rosé, une bourrice d'huître, une liquette blanche, un bermuda lila, ça te va ravir des toads. C'est ça la vraie vie, patoche ! Pas faux ! C'était Nicolas Canteloup qu'on peut retrouver en traversant lui aussi, hein Nicolas ? C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Interrogé hier sur CNews, Nadine Morano a raccroché au nez d'un journaliste qui l'énervait à force de lui poser des questions sur la garde à vue de Nicolas Sarkozy. On va essayer d'en savoir plus. Ouais, allô, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, Madame Morano, c'est Europe 1. C'est pas les tocards de CNews ? Non. Ouais, mais tant mieux, parce que t'as vu ce que j'en ai fait du Pascal Praud ? J'ai fait bouffer sa chemise rose, ça s'est réglé en deux coups de latte. Faut pas la faire chier, là, Nadine, ok ? Oh, il vous a juste demandé votre avis sur les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy. Ça peut se comprendre, quand même. Non, mais tu vas pas t'y mettre aussi ? Non, mais pourquoi toi aussi tu veux m'interroger là-dessus ? Je te préviens, l'accueil va être musclé. Mais non, mais enfin, c'est légitime d'avoir votre sentiment sur cette garde à vue, quand même. Mais bordel, mais tu vas me lâcher les ovaires avec tes questions. T'as de la chance qu'il y ait des jeunes en régie. Je reste classe, je surveille mon langage. De toute façon, c'est toujours la même chose, vous, les journaleux. Mais oui, mais vous le savez, vous jouez les fouilles merde, vous aimez ça. Uniquement quand mon Nico est mis en examen. Mais pour parler des non-lieux de mon Nico, eh bien, il n'y a plus personne. On en parle aussi des non-lieux qui se sont racontés. Ben voyons, mais écoutez, j'ai les chiffres sous les yeux. La dernière fois, vous avez dit qu'il y avait un non-lieux pour Nicolas, c'était il y a trois ans. Et depuis, il n'y a rien. Il n'y a nada, il n'y a pas de zompe dans vos journaux. Ben on n'en a pas parlé parce qu'il n'y a pas eu de non-lieux depuis, c'est tout. Ben oui, il n'y a pas eu de non-lieux. Jouez sur les mots, faites votre maligne. Non mais franchement, vous savez quoi ? Moi je vous raccrochonnez et je vous invite à tous aller vous faire voir. Voilà ! Ah bon, ben on n'en saura pas plus de la part de Nadine Morano. Toujours dans cette affaire, Éric Ciotti a déclaré... Ah, excusez-nous. Allô ? Oui, c'est Nadine. Je me suis trompée. Allez tous vous faire foutre avec votre père Sarkozy. Il n'y a rien du tout. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Monsieur Cohen est touti-quanti. Vous êtes les perroquets des magistrats gauchistes. Oui, bon, merci Nadine Morano. Oui, et je n'ai pas fini, je raccroche. Eh ben allez-y. Éric Ciotti a lui aussi assuré Nicolas Sarkozy de son soutien. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Éric Ciotti. Nicolas Sarkozy n'a rien fait. Ah bon ? Pourquoi cette garde à vue alors ? Écoutez, cette garde à vue est organisée par des juges partisans ainsi que par des médias concomitants. Mais Nicolas Sarkozy, lui, n'a rien fait. Comme le gouvernement qui ne fait jamais rien, sauf que cette fois, c'est bien de n'avoir rien fait. Vous savez, je connais bien Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est l'innocence même. Innocence même, nous n'exagérons rien. Mais écoutez, il n'a rien fait. Ouvrez les yeux. Il n'a rien fait. Ce n'est pas la première fois. Il n'a rien fait dans l'affaire du petit Grégory. Et vous n'en parlez pas. Il n'a rien fait dans l'affaire des disparus de Lyon. Oui, allez. Mais écoutez, il est blanc comme neige dans l'affaire du pont de Ligonnès. Et c'est un silence assourdissant de votre part, de la part des médias. Mais également, oui, de vous, Europe 1, même si Nicolas Sarkozy est en garde à vue, « Moi, je suis au garde à vous. » Oui, on s'en doutait. Magnifique. je travaille mes formules. Bon, écoutez, on va maintenant parler. Encore le téléphone. Oui, allô ? Oui, bande de pignous, Europe 1. Vous me dégoûtez. Quatre minutes, quatre minutes que j'écoute votre émission dans la douleur et pas un mot gentil sur Sarkozy. Écoutez, on va raccrocher. Non, c'est moi qui raccroche. Et si on en parlait avec le principal intéressé ? Bonjour Nicolas Sarkozy, Sarkozy. Alors, ça y est, vous avez quitté la garde à vue ? Oui, bien sûr, vu que j'ai un traitement de faveur. Si j'en crois, M. Cohen, que j'ai entendu à 8 heures. Je t'en foutrais le traitement de faveur, moi. Hier soir vers minuit, on a juste aperçu votre avocat, grâce au flash des photographes, mais on n'était pas sûr que vous soyez dans la voiture. Vous étiez où, Nicolas Sarkozy ? J'étais allongé, comme à mon habitude, dans la boîte à gants. Oh non ! Mais non, j'étais dans le siège bébé à l'arrière, c'est ça que vous voulez savoir ? Ça commence bien, franchement, le niveau des questions, c'est chez vous, c'est Europe 1. Fais l'exemple pour vos jeunes en stage ici. Bon, alors, Nicolas Sarkozy, on vous accuse à nouveau d'avoir financé votre campagne victorieuse de 2007 avec des fonds libyens. Qu'est-ce que vous répondez ? Quelle indignité, David Pujadas ? Ah non, moi, c'est pas David Pujadas. Non, non, moi, c'est Julie. Ne jouez pas sur les mots, c'est pareil. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Et toi, t'as pas honte ? Ah bah tiens, Ségolène Royal, manquez plus que vous. Patrick Queen. Oui. Patrick Queen a raison. Je veux refaire le match. Donc je le reprends tout de suite quand il veut. Maintenant, sans échauffement, on refait la finale. Quand je pense, quand je pense à mes 30 millions d'électeurs volés. Un peu moins, si vous me permettez. Oui, ça va. Bon, écoutez, on va poursuivre l'interview, si vous le voulez bien. Nicolas Sarkozy, vous niez toujours toutes les accusations ? Madame Gillet. Et ça, je suis prêt à le jurer sur la tête de Mme Burké. Je n'ai jamais rencontré Jean-Claude Kadhafi. Écoutez, ce n'est pas Jean-Claude son prénom, c'est Moammar. Oui, écoutez, ça prouve que je ne le connais pas si bien que ça. Et que vous le connaissez même mieux que moi puisque vous connaissez son prénom. Mais oui, on tient la coupable. Allez, on t'en va, Julie. Oh, ben dis donc, bien sûr, on m'apporterait des oranges. Allez, on va revenir sur le contrôle des chômeurs qui se durcit. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en colère, je crois. J'espère que ça va s'entendre parce que là... Bien sûr, bien sûr. C'est une honte. Et je pense notamment aux jeunes chômeurs. Ah, les 18-25 ans ? Non, moi, je suis au chômage depuis mai 2017 et j'ai déjà refusé deux offres d'emploi. Du coup, je suis obligé d'accepter la troisième sinon je suis radié des listes. Et c'est quoi cette troisième offre d'emploi ? Alors écoutez, sur ma fiche d'emploi, j'ai marqué que j'étais pour le revenu universel et que j'aimais défilé. Du coup, ils me proposent le job de simpler dans la parade Disney, à Disneyland Paris. À Disneyland, acceptable, je défilerai tous les jours à 18h. Pour marquer, c'est pas idiot, j'ai déjà les mêmes oreilles. Bon courage dans ce nouveau job, Benoît Hamon. Allez, une page sport maintenant avec la réponse brutale de Karim Benzema à Mathieu Valbuena qui avait déclaré « Je serrerai la main de Benzema si je le croisais ». Et Karim Benzema a déclaré lui sur les réseaux sociaux « Garde ta main, Zinedine Zidane. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes l'entraîneur de Karim. Cette réponse n'est pas très classe. Non, c'est sûr que Karim a quelques défauts. Par exemple, il ne sait pas faire un centre, il ne sait pas non plus marquer de la tête, il tire à côté quand il est en dehors de la surface, il tire au-dessus quand il est dans la surface. En revanche, bon, c'est ça qu'il faut voir quand même, c'est que tout s'équilibre. En revanche, humainement... Ah, humainement, c'est quoi ? C'est un garçon gentil, quoi, c'est ça ? Non, c'est un con. Mais tout ça, on ne doit pas faire oublier la seule question importante. Avant laquelle ? Ben, pourquoi il n'est pas sélectionné en équipe de France ? Franchement, c'est incompréhensible avec toutes ses qualités. Allez, autre chose, une crèche va accueillir les enfants des députés et les enfants de leurs collaborateurs aussi qui pourront donc confier leurs enfants à cette crèche. C'est génial et puis aller travailler, quoi. Madame Julie, c'est vrai ! Enfin, une bonne nouvelle dans l'actualité. Jean La Salle. Ben, ça vous intéresse, une crèche, vous ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, j'ai toujours un mal épouvantable à trouver quelqu'un de fiable, une nounou pour garder mes enfants, mes trois magnifiques petits marcassins mignons comme tout. Regardez-les, je vous les ai amenés. Eh oui, on est mercredi, ils sont avec moi ce matin. Vous pouvez les caresser, maman Burkir. Je vais de ce pas. Oui, mes petits mignons. Je vous amène à l'Assemblée. Les enfants, écoutez-moi, ça, ça, arrêtez de tirer les chaussettes à M. Cohen. Les enfants, les enfants. Le petit conseil, je vous ai amenés à l'Assemblée, vous ne traînez pas vers Gérard Larcher. Ah, c'est le Sénat, là. Alors, il ne faut pas qu'ils aillent au Sénat. Oui, ne faites pas ces filles pointues mais c'est un petit, une petite facilité. Ne vous ne traînez pas avec Gérard Larcher, il pourrait vous manger les enfants. Il est pire qu'au Bélix. C'est Anne Goscinny qui me l'a dit. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Aujourd'hui, c'est donc la grève générale dans les transports. Guillaume Pépi, vous êtes le président de la SNCF. Bonjour. Dites-nous comment ça se passe. Je répondrai pas. Je fais grève. Si vous venez de me répondre, qu'est-ce que vous racontez ? Oh ! Mais c'est qu'elle m'a feinté ! Elle est douée, la Julie, elle est subtile. Attention, dans une démarche d'amélioration de la qualité de service, je vous informe que cette conversation peut être enregistrée. aujourd'hui, c'est la grève générale. C'est le début de notre grève de deux jours qui dure trois mois tous les trois jours. Pardon, qui dure trois jours tous les trois mois pendant deux jours. Oh là là, mais c'est compliqué. Pendant trois mois, deux jours de suite, elle durera trois jours. Oh ! Trois mois et deux jours. Ce sera long. Il n'est pas facile, l'organigramme. Plus compliqué qu'Europe. Bon, on sent que les usagers sont moins critiques sur cette grève. Il faut dire qu'en filigrane, il y a le sujet de la privatisation de la SNCF. Oui, c'est une grève avec des perturbations, mais pas trop. Avec des usagers qui râlent, mais pas trop. À la SNCF, on vient d'inventer la grève light. Et puis, personne n'en veut de la SNCF privée, vous en avez parlé. Notre SNCF, elle est bien parce qu'elle permet de faire des petits trajets grâce aux petites lignes dans les petites patelins. On peut aller de Saint-Patapon, les petits lapins, jusqu'à Plougastel, les bigorneaux. Mais si la SNCF devient privée, faudra changer à Strasbourg, passer par Marseille et finir en covoiturage pour aller à Saint-Patapon, les petits lapins. C'est pas supportable. Et tout ça pour le prix d'un aller-retour pour Mars. Les usagers ils sentent ça du coup, ils font grève aussi. Ils sont en grève des 30 grèves. Bon, on n'a pas tout compris mais on va vous laisser hein Guillaume Pépi ? On repasse la bande. La grève démarre donc aujourd'hui. Alain Juppé, bonjour. Ça vous rappelle des souvenirs ça ? Oui, souvenirs, souvenirs, je vous garde dans mon cœur et vous faites le refleurir tous mes rêves de bordel. Ça, vous rappelle les grandes grèves de 95 vous étiez là. Oui, 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 non, j'aimerais pas faire le vieil aigri mais c'était autre chose de mon temps hein Murky. En 95 vous étiez jeune mais ça avait été trois semaines de bordel général ça avait une autre gueule je suis désolé mais les sénégalistes d'aujourd'hui ça crée victoire après une petite grève de 6 heures Mais de mon temps, monsieur Cohen Le sait, c'était du goudron et des plumes Pour nous les politiques Je ne voudrais pas vous offenser amis syndicalistes Mais vous êtes des petites bites Pire que ça Si ça se trouve vous êtes de droite Mais ne provoquez pas les partenaires sociaux Alain Juppé J'ai eu le droit au bordel Ça me ferait mal que ça passe crème Pour Macron Pardon, pardon, pardon Excusez-moi, c'est Jean-Pierre R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-F-F-R-I-N Ce n'est pas la rue Qui gouverne Bonjour Jean-Pierre Raffarin, tiens on se souvient de cette célèbre formule Oui, ce n'est pas la rue Vous vous en souvenez, c'est normal, c'est la seule phrase Compréhensible que j'ai dite en 30 ans De carrière politique C'est une façon respectueuse et sympathique de dire Vos gueules les emmerdeurs, on fait ce que l'on veut Mais on ne peut pas dire On ne peut pas le dire comme ça Sinon les français le prennent mal, vous en doutez C'est qu'ils sont susceptibles, c'est qu'en plus Les fonctionnaires, ils vont défiler A 14h, ça veut dire qu'ils vont terminer Leur journée bien plus tard Que quand ils travaillent Vous savez quoi, quelle libération pour moi C'est tellement bon d'arrêter la langue de bois Allez, merci messieurs Nicolas Sarkozy est donc mis en examen Dans l'affaire du financement libyen De sa campagne électorale Il a passé une deuxième journée en garde à vue hier Excusez-moi, allô ? Oui, c'est la Nadine Ah, Nadine Morano, bonjour Dites donc, vous n'allez pas encore nous raccrocher au nez comme hier Merci pour l'accueil J'ai même pas commencé à l'ouvrir Que je me fais agresser Bravo, bravo même Julie Écoutez, j'écoutais exceptionnellement votre radio de gauchistes Et j'ai entendu, oui, si, bah si, si, excusez-moi J'ai entendu vous alliez parler de mon Nico Alors j'espère que c'est pas pour dénoncer le traitement J'espère que c'est pour dénoncer, pardonnez-moi Oui, mais j'ai le droit de fourcher C'est pour dénoncer le traitement dégueulasse qu'il a subi en garde à vue, franchement Ben non, c'est pour parler de cette affaire Eh ben voilà, voilà Mais évidemment, vous parlez pas du fait que mon Nico, ça fait 48 heures qu'il a passé Entre les murs d'une cellule Alors qu'il déteste ça D'ailleurs, il me disait souvent D'ailleurs, il me disait Tu vois Nadine, j'adore discuter avec toi Parce que tu m'emmerdes pas avec tes cellules grises Mais ouais, mais ça, vous en parlez pas Alors je raccroche et je vous redonnez, bande dominante Oh là, oh là, oh, bon, bon, merci Madame Rano Encore un appel, allô Oui, c'est Nadine Je vous signale que j'avais pas fini de parler avant que vous me forciez à vous raccrocher à la gueule Mais on n'a rien fait, enfin, c'est vous qui raccrochez Ah ben voilà, mais super, tout est de ma faute Eh bien, j'ai bien fait de rappeler Ça me donne l'occasion de vous raccrocher à nouveau Eh ben merci Nadine Morano Nicolas Sarkozy, on revient sur cette mise en examen On va l'accueillir tout de suite Bonjour Monsieur le Président Alors déjà, comment s'est passée cette longue garde à vue ? Bonjour Madame Gillet Bonjour Monsieur Cohen, bonjour Écoutez, plutôt bien, j'ai retrouvé mes repères Les locaux ont été repeints depuis Ça change un peu J'aurais pas choisi cette couleur Parce qu'elle va pas trop avec le mobilier Bon allez, vous êtes mis en examen dans cette affaire Kadhafi Vous dénoncez une calomnie, vous n'avez jamais touché d'argent libyen alors ? C'est Mme la Julie, je vous le dis soignement Tel que vous me voyez là Oui Je suis tout calomnier Et vous-même, vous en rajoutez Quelle honte Que vous reveniez sur ce terrain calomniateur Vous savez quoi ? J'ai mal à ma presse J'ai mal à mon européen Écoutez, les juges vont vous poser la même question Avez-vous touché de l'argent libyen ? Mais quelle indignité Mais quelle honte Vous savez quoi Mme Burké, M. Cabrol Mme Lagardé, M. Ntoven Maman, oui Oui, j'en ai pas oublié Mais non, parce que tout est utile Vous savez J'ai mal à ma justice Je souffre pour mon institution judiciaire J'ai un ulcère à mon tribunal Et je suis en train de faire un oedème juridique Ah écoutez, sur le fond Vous pouvez me répondre, oui Mais pas du tout, écoutez Je n'ai jamais vu passer un centime Combien de fois il faudra le dire ? Vous pensez vraiment que Kadhafi Un homme qui dort dans une tente Disons-le, un clodo qui s'habille avec un rideau Leroy Merlin et un chapeau de carnaval A vraiment de l'argent à mettre dans une campagne politique Mais oui, oui, oui Est-ce que vous êtes déjà allé en Libye ? C'est beau comme une décharge A mon avis, le PIB de la Libye ne dépasse pas les 47,80 euros Alors franchement, tout c'est Franchement ridicule Ah, excusez-moi M. Sarkozy Allô ? Ouais, eh bien bien joué mon Nico Un dealer que t'as rien fait Moi je m'en souviens, le fric de Kadhafi C'était Claude Guéant qui le tramalait partout Mais toi t'es innocent, voilà Pendant les dents les journaleux Voilà, allez ! C'était quoi ça, cet aboiement ? C'était Nadine Morano Est-ce qu'on peut détruire cet enregistrement s'il vous plaît ? Ce serait gentil, ça m'arrange On verra, on verra Merci M. Sarkozy Et bon courage Allez, pour terminer Un mot de sport Dans les îles Tonga Une grande nation du rugby On interdit le rugby aux filles Pour, je cite, préserver leur dignité Bernard Laporte, une réaction peut-être ? Oui, bonjour à tout votre collégetif Bonjour à tout votre Pâques Pâques qui, pour le coup, est constitué de quelques gonzesses On les reconnaît La preuve qu'on n'est pas autant de gars ici Et dites-moi, ça vous choque cette interdiction ? Bien sûr Le rugby, vous savez, c'est un sport féminin Gracieux, sensuel Tout en légèreté Moi j'ai déjà vu du rugby féminin Laurent Cabrlocé Et désolé Mais il n'y a rien de dégradant Voir des filles se rouler dans la boue Se mettre des tartes Comme si elles étaient à une vente privée Chez le bouteille Voilà, tout le glamour D'un coup de genou dans la permanente Toute la finesse des ongles longs Qui se plantent à l'algégulaire de l'adversaire Ah bah dis donc C'est horrible ce que vous racontez Mais non, mais pas du tout C'est votre regard qui n'est pas le bon Limite, je trouve ça plus intéressant Que chez les hommes Le rugby-fille Il y a encore plus de technique Pour démonter son adversaire Donc je dis, allez les filles Mettez vos rubis Montrez aux hommes Que vous pouvez éclater une rate Aussi bien que mec Allez Julie, mets ton bandeau Et ton protège d'âge Je te retrouve sur le terrain Dans une demi-heure Nicolas Canteloup Évidemment sur Europe 1 De repas 8h43 Voici Nicolas Canteloup C'est presque de l'info C'est la revue de presque De Nicolas Canteloup Nicolas Sarkozy Était l'invité du 20h de TF1 hier Bonjour monsieur Sarkozy Bonjour monsieur Boulot C'est Julie là Écoutez, pardon madame Ne commencez pas à jouer sur les mots Permettez-moi de vous dire L'indignation De la profondeur de l'ignominier indigne Et du calomniage mensonger Faux, ignoble, ignominieux Qui m'ignominise Mais merde Il est où mon dictionnaire Des synonymes là ? Ah voilà Qui salit Qui salit Je poursuis Qui salit ma réputation Qui devient ignoble Mensongère Calomnière Alors qu'elle était nickel Et monsieur Cabron le sait Pourtant vous êtes mis en examen Pour corruption passive Financement illégal de la campagne électorale Et recel de détournement de fonds Oui oui bien sûr Et puis acte de barbarie Et volabriez Violence, satanisme Et guerre mondiale T'en cogner Kadhafi Où quelles sont les preuves ? Je le dis Où quelles sont les preuves de Kadhafi ? Bon écoutez moi Je fais que répéter ce que disent les juges là Non Vous répétez Mamboulot Ce que disent les juges Mamboulot Si les juges vous disaient De vous jeter par la fenêtre d'Europe Vous le feriez Je le dis Devant monsieur Cohen Qui peut en être témoin Où quelles sont les preuves ? Il n'y en a pas Il n'y a que des déclarations D'une menteure Kadhafi De monsieur Kadhafi De son fils De son beau-frère De son cousin De sa maîtresse De son chat De son ficus Ainsi que du sinistre Takedin Le sinistre Takedin Quel sinistre homme Je vous rappelle autre chose Attendez on a un appel Pardon monsieur Sarkozy Oui allô ? Oui c'est la Nadine Bravo Bravo Nicolas Mais est-ce que t'as entendu Comment je t'ai défendu ? J'ai dit que t'étais un ancien président C'est tout mon axe de défense T'es l'image de la France Et moi aussi Et vous ça vous troue le cul monsieur Cohen Mais oui Mais on est l'image de la France Voilà Et puis il y a des déclarations Chez Kadhafi Il n'y a rien d'autre Et c'est quoi en plus ? Et c'est des déclarations de quoi ? C'est des déclarations d'arabes Personne ne le dit On sait que c'est tous des menteurs Voilà Là Julie Attention Attention à quoi ? Ça va couper Bon revenons à nos moutons Si je puis dire Monsieur Sarkozy Vous n'avez plus le droit De voir Claude Guéant par exemple Je ne sais pas voir Claude Guéant Je vais vous faire une confidence On s'en passe Je suis beaucoup tôt Il faut dire les choses Si on ne voit pas Claude Guéant Pendant deux jours Vous n'êtes pas en manque Quand vous roulez par terre Bon allez Vous imaginez une réponse politique A ces accusations ? Politique La politique c'est fini Mais la France Ce ne sera jamais fini Oh putain Que c'est beau On dirait du bar bolivien La politique c'est fini La France Ce ne sera jamais Fini Oui bon Merci M. Sarkozy Au revoir Au revoir M. Boulot Hier c'était donc Le Jeudi Noir en France Et la grève continue aujourd'hui Emmanuel Macron Quant à lui Et à Bruxelles Pour le Conseil Européen Bonjour M. le Président Bonjour à toutes et à tous Une fois ? Une fois ? Ah bah oui Écoutez oui Je suis très heureux D'être à Bruxelles une fois Le mannequin peace Les frites à la graisse de bœuf Les réunions technocratiques Bruxelloises Avec des gens sérieux Qui ont de beaux attachés Cailles en cuir Et boivent des verres d'eau Auxquels ils ne touchent jamais D'ailleurs Merci Nicolas Sarkozy Depuis son 20h Plus personne ne parle De la grève des Féniases Merci à lui Justement la grève d'hier C'était la plus grosse mobilisation De votre présidence Vous êtes inquiet ? Inquiet ? Mais pourquoi inquiet ? A cause de ces manifestations Au-delà des syndicats De la SNCF Les enseignants Les étudiants Les retraités Les personnels de santé La RATP Le personnel de justice Entre autres Ont appelé eux aussi A la mobilisation D'accord Mais et alors ? Excusez-moi Madame Julie Mais en quoi tout ceci me concerne ? Bah enfin tout le monde fait grève Et ça ne vous interpelle pas Non mais tout le monde ne fait pas grève Tout le monde c'est réducteur Regardez les cadres sup Les entrepreneurs Les géants de start-up Ils ne font pas grève Toutefois j'entends La grogne des grévistes Et j'aimerais m'adresser tout de même Puisque j'entends votre message Au mécontent Et leur répondre ceci Si vous n'êtes pas content C'est pareil Voilà Donc si ça vous amuse D'installer des grilles Des grilles à saucisses Place de la nation Allez-y Moi Ou des barbecues Oui si vous voulez Moi je suis au conseil européen Pour parler de Vladimir Poutine Et de la taxe numérique européenne Pardon de ne pas me passionner Pour trois lignes de TER En Bretagne Que personne ne prend jamais Oh là 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 Ça va te plaire Ça on dit là ça Bravo En tout cas En tout cas Il ne fait pas grève Du foutage de gueule Macron Danny Cohn-Bendit Bonjour Ouais Salut Mamboulot Ça doit vous rappeler Votre jeunesse de mai 68 Cette grève générale Vous allez la suivre Cette grève j'imagine Evidemment Evidemment T'as vu qu'on fête Les 50 ans de mai 68 Bah oui 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 C'est sympa Cet anniversaire de mai Qu'on fête en mars Je ne vois pas la cohérence Puis on prend de l'avance Le 22 mars Bon écoutez Je repose ma question Cette manifestation Ces grèves Vous les suivez ? Bah carrément Carrément J'ai tout prévu Tu sais quoi Je vais la suivre sur BFM télé Avec un bol de chips Et une corne de brume Ouais Je serais bien allé Mais avec toutes ces grèves À la con Je ne peux pas circuler dans Paris Du coup je ne peux pas rejoindre le cortège Mais vous inquiétez pas Je mettrai des slogans sur Twitter Pour soutenir les fonctionnaires Révolutionnaire d'un jour Révolutionnaire toujours Eh bien merci Danny Ouais À bientôt À bientôt Après la garde à vue de Nicolas Sarkozy Ségolène Royal a réagi On en parlait tout à l'heure En se demandant si l'élection de 2007 Était à armes égales Oui Je tiens à vous dire que je n'ai pas goûté La chronique de M. Antovent Je n'ai pas compris tout l'esprit de sa chronique Mais si l'esprit j'ai l'impression que c'est Je suis une conosse C'est ça ? Oui merci M. Antovent Mme Julie Bonjour M. Queen Oui On refait le match C'est comme Eugène Sokomono Il a triché J'ai peut-être été envoyé au pôle Mais moi On ne m'a pas expédié au pôle financier au moins Donc il faut me rendre ma vie courante Non mais Mme Royal Ça ne fonctionne pas comme ça On ne va pas refaire l'élection Mais pourquoi pas L'idée était pipée C'est lui qui devrait se faire chier Avec les pingouins Les ours polaires Et tout le toutime en ce moment Désolé Nestor C'est mon pingouin dromadaire Avec le son de dromadaire C'est Nestor mon pingouin domestique Oui mais désolé Nestor Maman va t'abandonner Tu vas aller vivre chez ton nouveau papa Nicolas Sarkozy Merci Ségolène Royal On est limité en bruitage C'était un pingouin qu'on a entendu Un dromadaire Un dromadaire qui fait tout Toute l'arche de nourrit Demandez un chien Vous m'aindrez un dromadaire Cormé C'est un croisement Merci Ségolène Royal Revenez quand vous voulez On adore Dans le cadre de la loi Contre les violences sexuelles et sexistes Marlène Schiappa a annoncé Le recrutement de 10 000 policiers Pour lutter contre le harcèlement de rue Bonjour Gérard Collomb Oui bonjour Jeante dame Alors concrètement Quelles vont être Leurs missions ? Vous avez remarqué que Comme je m'adresse avec vous Avec bien séance Et disons-le courtoisie Je ne risque donc pas de me faire verbaliser Par la brigade de la galanterie Ah la brigade de la galanterie ? Oui c'est une brigade Qu'au ministère de l'intérieur Nous avons Oui Décidé De mettre en place Une brigade nouvelle Inspirée par la demande De Marlène Schiappa Ma collègue Qui aura donc Cette brigade Pour principale mission De verbaliser Les petits sapin-joux Qui n'auraient pas un comportement Disons-le Approprié Et j'ai d'ailleurs ici Je voulais amener Ici à Europe 1 La grille tarifaire Donc Si par exemple Vous dites Wesh mademoiselle Je kiffe trop ton cul C'est 30 euros Il faut dire Bien sûr Souffrez Que je permette De vous présenter Mes compliments Les plus sincères Pour cette silhouette Sportive Et entretenue Bon Et sinon C'est donc 30 euros L'amende Écoutez Ça dépend Des cas Et la grille Est très claire Là-dessus Si vous dites Wesh cousine Tu viens me pépon Dans ma bagnole Tassepée C'est bien sûr 50 euros Si vous dites Vas-y mademoiselle Fais pas ta pute Là bien sûr C'est légitime C'est 80 euros Comme vous voyez La question était Très étudiée Cousine Nicolas Canteloup Merci beaucoup C'est presque de l'info C'est la revue de presque De Nicolas Canteloup Et on commence par un sondage 58% des français jugent Les grèves à la SNCF Non justifiées Et sont opposées A une grève reconductible Jusqu'au 28 juin Le PDG de la SNCF Est avec nous Votre réaction Guillaume Pépi Bah ça alors C'est une surprise Les français vous dites Seraient pas trop Trop d'accord Pour la poursuite du bordel Dans toute la France Pendant trois mois Mais c'est dingue ça Je suis sur le cul Oh Les français sont pas d'accord Avec la grève Ça c'est de l'info Oh la vedette Cette Julie Les français veulent Juste circuler Bah ça paraît légitime Quand même Bah ça tombe bien Car je tiens à rassurer Les usagers Parce qu'on est au service De l'usager Moi madame Je vous le dis A partir d'aujourd'hui Nos trains auront tous Une heure d'avance Oui une heure d'avance Le train d'huit heures Il arrivera De sept heures Bravo C'est étonnant Mais comment vous avez fait Mais on a avancé Nos montres D'une heure Une heure d'avance Qu'ils auront Nos trains Monsieur Cohen C'est pas la peine de rire Ils auront une heure d'avance Oui mais comme tout le monde Comme tout le monde Ça s'appelle l'heure d'été C'est possible Cela dit Attention quand même On avance nos montres D'une heure Mais avec la grève On va retarder Nos trains De trois jours On n'en sortira jamais Merci Guillaume Pépi Voilà On va revenir Sur la contre-attaque Dans la presse De Nicolas Sarkozy Bonjour M. Sarkozy Oui merci de m'accueillir Vous avez déclaré Les épreuves Ça marche toujours On va toujours On va accueillir Vous nous cueillez C'est Daphné qui s'immisce Vous avez déclaré Les épreuves font de vous Un homme meilleur C'est la solution Que j'ai choisi d'adopter Bravo pour votre philosophie Votre distance Mais vous allez réussir A rester calme C'est le nouveau Nicolas Sarkozy Un Sarkozen Sarkozen ? Non violent Quasi-tibétain J'ai un côté Philosophe Un côté Enthoven Oui Raphaël Paix Amour Je suis zen Malgré mes 72 heures De garde à but En deux jours On s'y croirait Alors un mot Sur Ebouet-Lenel Oh putain de sa race Qui vous avait dit J'ai lui rassé sa moustache Sur cette Ebouet-Lenel Excusez-moi Pardon La justice vous interdit D'aller en Libye Et vous interdit aussi De voir Cécilia Sarkozy Votre ex-femme Oui alors ça c'est pas très grave La Libye A niveau tourisme Ça reste encore un peu Derrière Ibiza Et c'est trompé Puis Cécilia C'est pas grave non plus Vous savez ça il y a 10 ans C'est elle qui veut plus me voir Depuis 10 ans Ah bon d'accord Mais finalement Alors qu'on parlait De 200 millions d'euros Puis de 50 millions Puis de 7 La somme que vous reproche la justice Serait de 38 000 euros en liquide Est-ce que vous mesurez ? Est-ce que vous vous rendez compte De la monstruosité horrible De ces tristes individus ? Oui j'essaye de mettre plein de mots Au terrier pour me victimiser 5 ans d'enquête Pour seulement 38 000 euros 38 000 euros c'est même pas le budget Coiffure de Carla en 2 mois Non mais franchement Alors à propos de ces 38 000 euros en liquide Eric Wörth Le trésorier de votre campagne Déclare Cet argent venait de dons en liquide Et il me gênait Nous avons même pensé à le détruire Mais bien sûr Pensé à le détruire Bien sûr Je me revois très bien donner Une mallette de billet A Patrick Balkany En lui disant Brûle moi ça mon patoche Ça me dérange Oui Bonjour Pardon C'est Patrick Balkany De Levallois-Pérez Je me souviens Quand je l'avais tenu Totalement parole J'avais tout cramé Au casino de Saint-Barthes Merci Patrick Balkany Vous avez le bonjour Des habitants de Levallois-Pérez Bah écoutez Très bien Et puis enfin Monsieur Sarkozy Il y a ce coffre Ce coffre fort Loué par Claude Guéran Qui l'a visité A 7 reprises Entre mars et juillet 2007 Bon ok Écoutez 7 fois Bon écoutez On va pas tourner autour du pot Je vous avoue tout Claude Guéran Voilà Claude Guéran Enregistré Parce que c'est important Claude Guéran Est fan de Kinder Pingouis Le problème C'est que sa femme Lui mangeait Tous ses paquets en secret Du coup Il cachait ses Kinder Pingouis Dans un coffre Pour pas qu'elle les lui pique Bien sûr Et dès qu'il avait une fringale Hop Il allait au coffre Mais je jure Je vous dis la vérité Même le juge Mais on vous croit Nicolas Sarkozy Et on n'a pas le choix Merci Mme Boulot Tiens ça tombe bien On va revenir sur la réaction De Ségolène Royal A propos de la présidentielle De 2007 Elle a tweeté Ma pensée va aux millions Des lecteurs Qui ont le droit De savoir si le match Était à armes égales Bonjour Ségolène Royal 11 ans 11 ans après Je n'ai toujours pas digéré Je l'ai En travers Mais j'ai désormais Une solution Pour mes 60 millions Des lecteurs Qui ont été flouis Peut-être un petit peu Moins de 60 millions On va dire Alors c'est quoi Votre solution Et bien puisque Tout le monde a avancé Sa montre d'une heure Je propose tout simplement De reculer Vos montres de 11 ans Voilà c'est simple Voilà Donc on est en Donc en mars 2017 2007 pardon Non c'est Ségolène Royal Non 2007 Mais c'est pas possible Tout ça Qu'est-ce que vous racontez Non c'est pas Ségolène Royal C'est Madame la Présidente Oui oui Puisque maintenant Il est avéré Que Nicolas Sarkozy A triché Marseillaise donc Marseillaise A régi Je suis présidente Bordel Marseillaise Oh Ça fait du bien Je peux vous dire Ça fait du bien Donc on refond Nous sommes le 26 mars 2007 Et c'est la matinale De Patrick Cohen Oui Ah non pardon C'est pas mon dévisé Mais non c'est Jacques Pradel A l'époque Ah oui c'est vrai Monsieur Cohen Désolé vous êtes viré Écoutez je ne l'ai pas ramené Sur l'heure d'été C'est super parce que ça va Ça va nous permettre De profiter de la pluie Une heure de plus Sinon on a paumé l'anticyclone Le temps sera pourri Pour 15 jours Et c'est foutu Pour le week-end Pascal Patrick Oui Enfin Patrick Enfin Pascal virgule Patrick Oui oui on a compris Parce que le week-end Pascal Patrick n'existe pas Merci Laurent Cabrol Je vous en prie Les récents sondages Ne sont pas bons Pour la maire de Paris Bonjour Anne Hidalgo Oui bonjour 58% des parisiens Sont mécontents De votre gestion Vous répondez quoi Aux mécontents ? Eh bien je leur réponds Transport gratuit Chers parisiens Chers parisiennes Dans toute la capitale Ce serait quand même Idiot de se séparer De moi alors que je vais mettre En place les transports Gratuits pour toute la capitale Bon je suis navrée Mais il y a un nouveau sondage Benjamin Griveaux Potentiel candidat Macroniste en 2020 Vous devance Pour la mairie de Paris Qu'est-ce que vous répondez ? Eh bien je réponds Loyer gratuit Oui loyer gratuit Loyer gratuit ? Oui oui Ce serait quand même couillon De me virer Alors que je vais mettre En place les loyers gratuits Amis parisiens Et parisiennes Mais comment vous financez Les transports gratuits Et les loyers gratuits ? Ça c'est bien vous les journalistes Toujours ce petit détail La question du financement Qui revient en permanence N'avez-vous pas d'autres questions ? Le financement des transports gratuits Écoutez je n'y ai pas encore bien réfléchi Par contre les loyers Je n'en sais rien du tout Mais avouez que les deux idées Sont séduisantes Madame Julie Qui d'autre au monde A eu l'idée géniale De proposer transports Et loyers gratuits Eh ben personne Mais peut-être parce que Ce n'est pas faisable Pas faisable Mais c'est dingue De vouloir comme ça Tout de suite A priori Casser Toutes les idées nouvelles Pour des raisons Bassement matérielles Écoutez je vais vous laisser Sur ce De ce pas Je travaille sur un gros dossier J'hésite entre proposer 350 ou 360 Jour de soleil par an A Paris C'est pas mal ça Alors là je ne suis pas Tout à fait sûr De la faisabilité De cette mesure Parce qu'on a Pommé l'anticyclone Si c'est possible Ta gueule Cameron Allez un mot de football Demain on pourra suivre Russie France Sur TF1 Didier Deschamps Bonjour Oui bonjour Alors quelles consignes Vous donnez à vos joueurs Oui écoutez Un match contre les Russes En Russie On est plus sur de la consigne De survie Que sur de la consigne Footballistique Non j'ai été clair Pendant 72 heures C'est on ne boit rien On ne mange rien On ne prend pas de douche Un cadeau contaminé Pourquoi vous avez peur D'un empoisonnement Didier ? Non pourquoi Avoir peur d'empoisonnement Non demandez donc A l'espion russe En Angleterre Non il est en pleine forme Non il faut être réaliste Madame Julie C'est important En tant qu'entraîneur D'avoir quelques notions De géopolitique Si on veut durer un peu Donc vous allez leur dire Quoi à vos joueurs Concrètement Didier ? Je vais leur dire Vous me faites aussi bien Que contre la Colombie On les laisse gagner On ne va pas risquer Le décès pour un match amicain Alors un pronostic de score Pour ce match Russie France de demain Pronostic c'est difficile Bon ben si le match Se passe comme l'élection De Poutine Il devrait y avoir 3-0 pour la Russie Et sans même Que le match se déroule Nicolas Canteloup A demain C'est presque de l'info C'est la revue de presque De Nicolas Canteloup J'ai fermé mon micro Au mauvais moment Par la voix de Laurent Wauquiez Mais aussi celle d'Éric Ciotti La droite a demandé A ce que le gouvernement Rétablisse l'état d'urgence Bonjour Éric Ciotti Oui reprenez-vous Madame Julie Au risque de vous surprendre Le gouvernement n'a rien fait Vous pensez Éric Ciotti Madame Julie Il y a très exactement en France Entre 126 et 15 000 fiches S Le gouvernement doit les arrêter Les mettre dans un avion A destination de l'Himalaya Avec aux commandes d'un pilote narcoleptique Quant à l'état d'urgence Car nous sommes face à une urgence Il faut en prendre conscience Une urgence très urgente Et tout à fait d'ailleurs concomitante Il faut le rétablir Mais dans une exception plus large C'est-à-dire ? Je préconise L'instauration de 4 niveaux L'état d'urgence L'état de super urgence L'état de méga urgence Et enfin l'état de méga urgence de sa mère Non mais attendez Ça consiste en quoi par exemple Cette dernière étape ? Alors celle de sa mère Oui Prisons à vie pour les fichés S Leurs familles et leurs animaux domestiques Expulsion par catapulte De toute personne portant une barbe Vers le pôle nord Interdiction du couscous à l'échelle européenne Relooking systématique des mosquées Par les équipes de Valérie D'Amido Pour en faire des charcuteries artisanales Voyez ? Nous ne manquons pas d'idées Avec Laurent Wauquiez Mon camarade Guillaume Pelletier Que j'ai écouté avec attention ce matin Se faire cuisiner par M. Cohen Bon Allez, je crois qu'on va vous laisser On vient d'entendre Eric Setti Laurent Wauquiez, lui aussi A eu des mots très durs Envers Emmanuel Macron Marine Le Pen Un commentaire sur tout ça ? Non, non Non, non, surtout pas Non, non Je passe mon tour Écoutez, Wauquiez a tout dit En prison, les fichés S C'est la faute à Macron L'islamisation C'est terrible Blablabla Non, non, non Écoutez, je découvre que c'est très pratique Maintenant que M. Wauquiez est là C'est juste à dire Tout pareil que lui C'est un gain de temps fou C'est une sorte de quasi porte-parole Pour moi qui n'aime pas bosser C'est parfait Vous avez demandé la démission de Gérard Collomb C'est votre truc au FN De demander des démissions Mais ça sert à quoi au juste ? Mais à rien A rien Mais je dois vous dire que ça claque Ça fait son petit effet Et puis, avouons-le Ce n'est pas un gros boulot de préparation Il faut juste changer le nom du ministre Sur la petite fiche Qui d'ailleurs, ça fait longtemps Que je n'ai pas demandé une démission Ah bon ? Allez, je vous en fais une petite à l'impro Allez Je demande Frédéric Schasinger Patron D'Europe 1 Sur l'Allemand La démission de Mme Jules Leclerc Ah bah d'accord Non mais écoutez Ne vous inquiétez pas Mme Leclerc Vous expliquez que ça ne servait à rien C'est juste pour la ramener Vous serez là encore demain Rassurez-vous Ah là là, c'est ce que je me souhaite C'est sans effet Allez, on vous laisse Marine Le Pen La France se replonge donc dans un climat d'attentat François Hollande, bonjour Oui Alors vous avez dirigé la France Pendant les attaques tragiques du 13 novembre Oui, à une nuance près Que vous m'accorderez Après le 13 novembre Il y avait une formidable cohésion sociale Un élan national On disait aux jeunes Vivez, allez boire des coups en terrasse Alors qu'aujourd'hui, il va dire quoi la jeunesse Macron ? Allez tous prendre votre caddie Faire vos cours chez Super U ? Non, il faut se rendre à l'évidence Il n'a pas ma classe légendaire ce Macron Eh bah voilà, merci François Hollande Est-ce qu'il faut expulser les fichiers S ? Le débat fait rage Et à ce propos... Pardon, excusez-moi de vous avoir interrompu Benoît Hamon, mais c'est à quel sujet ? Non, c'est justement au sujet de l'expulsion des fichiers S Ah d'accord, bon Voilà, je voulais vous demander un avis Je ne suis ni pour ni contre Je demande simplement qu'on fasse attention Ne pas expulser mes militants Qui ont eu une fiche de mon mouvement Génération.S Ah oui, toujours ça Déjà que je n'ai pas énormément d'effectifs Ah oui, bon ben Cela dit, le risque de confusion paraît minime quand même Oui, de toute façon, parce que ça change pour l'instant J'ai personne d'inscrit Donc les risques sont raisonnables Ah bah oui Mais bon, voilà Disons déjà que je n'ai pas un chat dans ma boutique Si c'est pour que le premier inscrit se fasse arrêter Envoyé à Guantanamo Déjà que militer pour moi, ce n'est pas motivant Si c'est pour finir en combinaison orange avec des chaînes au pied On ne va pas se mousculer au portier On peut prendre une carte de membre Bon ben écoutez, bon courage Benoît Hamon J'attends, j'attends toujours Donald Trump est dans la tourmente La star du porno, Stormy Daniels A affirmé que le clan Trump l'avait menacé physiquement Pour ne pas qu'elle révèle son aventure avec le président Bonjour Dominique Strauss-Kahn Oui, bonjour à tous Pardonnez-moi en préalable, pourquoi moi ? Non, parce que vous connaissez bien la justice américaine D'accord, pardon Je suis déjà ravi de ne pas être interrogé sur les 20 ans du Viagra Ah oui, on aurait pu aussi, oui c'est vrai Cela dit, je suis quand même un petit peu votre consultant en emmerde américaine Une espèce de Laurence Haïm du cul Oh là là Écoutez, dans ce genre d'affaires Il faut faire très attention aux déclarations de chacun Et bien connaître, je le crois, le dossier Le dossier judiciaire ? Non, le dossier Stormy Daniels C'est pourquoi, je vous le concède, j'ai regardé sa filmographie Cette nuit Et il y a beaucoup de films 1863 exactement D'ailleurs, c'est fou Vous avez raison, monsieur Cohen Catherine Deneuve Oh non En 50 ans de carrière A tourné 150 films Mais Stormy Daniels, en 10 ans de carrière, en a tourné 1863 Pourquoi les articles pornos, elles jouent mal Mais qu'est-ce qu'elles jouent vite ? Écoutez, merci pour cette vision de cinéphile Mais est-ce qu'on peut revenir au sujet ? Est-ce que ça vous choque qu'un homme politique trompe sa femme ? Pas outre mesure Je vous dis une chose Je suis surtout choqué par l'impudeur de la femme américaine en général Vous n'êtes sans doute pas au courant, mon cher Patrick Cohen Mais j'ai eu moi-même une magnifique histoire d'amour en couloir d'hôtel En mai 2011 à New York Oui, il n'est pas au courant Patrick Cohen, non ? Oui, moi pudique Je souhaitais rester discret sur ma course nue en pantoufles dans les couloirs du soviétal Eh bien figurez-vous que mon impudique amoureuse de l'époque a tout dévalé Vous savez quoi ? Ça m'apprendra à être trop cœur d'artichaut ça Ah oui, c'est tout vous ça, oui Allez, merci Dominique On reste aux Etats-Unis Tiens, on va parler de ces milliers d'ados américains qui ont défilé dans 800 villes Ils se mobilisent contre les armes Bonjour Michel Cymes, vous connaissez bien l'adolescence Eh oui ma chère Marina, peau grasse, bouton d'acné, dents, de travioles et voix qui mue C'est le quotidien de l'ado dans le monde entier Ajoutez à cela pour l'ado américain une petite spécificité Le petit risque désagréable de prendre une rafale de mitraillette d'un camarade de classe dans les fesses Oui, cela dit, les ados américains se mobilisent contre le lobby des armes Ça y est, ça vient, c'est fort Oui Marina, alors bravo lycéens américains On prétend que l'ado est dans l'âge bête sauf aux USA Où l'âge bête du président Trump semble lui durer jusqu'à 71 ans C'est beaucoup trop long Eh ben merci docteur, à bientôt Après l'empoisonnement d'un ex-agent double russe à Londres Les Etats-Unis mais aussi les pays européens Certains pays européens, dont la France Ont expulsé hier plus de 110 diplomates russes Bon ben les gars, on va rentrer les gars finalement Didier Deschamps, ben oui c'est vrai que vous êtes en Russie là Pour le match de ce soir Non, 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 pas pour le match de ce soir Pour le match de jamais On va tout gentiment remonter dans l'avion Et puis on va jouer la Nintendo Bien peinard à Paris Dans un hôtel avec un gros service de sécurité Attendez, pardon, oui Kylian Kylian qui veut me dire quelque chose Coach, coach Il y a Olivier Giroud, il a les cheveux tout verts Et il brille comme une lampe à bronzer sa mère Bon bordel, ils ont mis du plutonium dans le gel coiffant Et fait mouiller de Giroud Bon allez, tout le monde à l'aéroport, on dégage Ah ben alors et le match, Didier Deschamps Nicolas Hulot vient d'annoncer la réintroduction de deux ours dans les Pyrénées Atlantiques Bonjour Jean Lassalle Ah, quelle bonne nouvelle Mais vous avez oublié l'information principale dans le libellé Madame Julie, ce sont deux ours Mais deux ours, pas n'importe quel ours Deux ours femelles Femelles, oui, oui, oui Et alors, comment, je suis impatient Comment s'appellent ces charmantes demoiselles Ah ben on n'en sait rien Ce n'est pas très grave, je le saurais en faisant connaissance L'essentiel, vous savez quoi Madame Burki, l'essentiel c'est qu'elles soient majeures Ces demoiselles Je les entends de là, je m'en vais Pêcher deux saumons Deux saumons en guise d'offrandes Deux saumons fumés, oui Et partir en balade forestière et romantique Vers ces demoiselles que j'espère célibataires Oui, mesdames et messieurs Autour de cette table, c'est le printemps J'ai tous les sens en éveil Nicolas Canteloup On félicite la régie pour le bruitage aussi C'était Hollywoodien Formidable, bravo les ours C'est presque de l'info C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup On serait ce matin Notre ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer Accueillons maintenant le président De la République Bonjour Vous voulez que l'instruction soit obligatoire Dès trois ans À l'entrée en maternelle Bonjour à toutes et à tous Bonjour aux enfants de maternelle Mais aussi aux enfants de paternelle J'aimerais m'adresser à monsieur Cohen Alors monsieur Cohen On a voulu étouffer mon ministre De l'éducation nationale Ah bon ? Attention, je n'en ai qu'un Oui c'est vrai Il a suffi D'une question pertinente Sur Maria Montessori Et Céline Alvarez Pour que Jean-Michel Blanquer S'étouffate en direct Le sens du scoop On y a remédier On lui a donné un peu d'eau Alors vous souhaitez donc L'abaissement de l'âge De la scolarité Oui je crois qu'il est essentiel Cher Julie Leclerc De transmettre nos valeurs Et notre instruction aux enfants Dès l'âge de trois ans J'ai donc demandé au petit Mathéo Hier Un jeune qui non veut Un jeune dynamique Un jeune qui veut participer A l'effort national Je lui ai demandé Mathéo Quel est ton projet Pour aider notre pays ? Mais c'est vraiment adapté A un enfant de trois ans Ce discours Et il a répondu quoi Mathéo ? Mais écoutez Il a répondu qu'il voulait faire Des dessins de monstres Qui mangent des crottes de nez Oh pfff Effectivement Effectivement J'ai dû me résoudre A cette évidence Question start-up Et trading bancaire Il m'a déçu Je suis donc allé En interroger un autre Et il m'a dit Mais t'es con C'est moi C'est Nicolas J'ai pas trois ans Je suis venu avec Carla A compagnie à petite Julia A l'école Bref J'ai décidé de Rendre l'école obligatoire Des trois ans Je l'ai compris Oui bah merci Emmanuel Macron On va en rester là Pour aujourd'hui La question de l'islamisation Dans les quartiers sensibles Et complexes On attend le report Borloo Sur ces quartiers Bonjour Jean-Louis Borloo Bonjour Alors écoutez Ça fait un bail Mais oui C'est sûr qu'on l'attend Avec patience Ce rapport Borloo Voilà voilà Mais attendez Mais c'est vous Jean-Louis Borloo C'est vous qui devez le rendre Ce rapport Oh non merde Oh bah Mais quoi Oh bah Cabral me regarde Et j'ai totalement zappé J'avais noté Deux trois idées Sur un papier gratte sandwich Mais J'ai dû le jeter Oh le con J'ai dû le jeter Le truc Attendez Merce j'ai foutu C'est con Parce que Parce que Les banlieues attendent Du coup Mais Ça me revient J'avais un rapport Aussi sur l'électricité En Afrique Aussi à Ramban Bah oui 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 Mais vous ne l'aviez pas achevé Non plus Cette mission En Afrique C'est con ça J'ai zappé Je vais m'y mettre Il me l'a donné quand Macron Cette mission C'est à rendre pour quand Cette connerie là Bah il vous l'a donné L'année dernière Et c'est à rendre D'ici le mois d'avril Ça va j'ai le temps J'ai de la marge Par contre Les africains Du coup Faudra patienter un peu Pour l'électricité Je crois qu'ils ont l'habitude Allez merci Jean-Louis Borloo L'état va consacrer 5 milliards d'euros Pour redynamiser Le coeur des villes moyennes 222 villes Sont concernées Le but est de faire Revenir la population Et les commerces Dans les centres De plus en plus moribonds Bruno Le Maire Vous êtes ministre De l'économie Bonjour Oui toujours Il n'y a pas de débat Bonjour madame Julie Bonjour monsieur Cohen Et bonjour Les autres aussi Bonjour Les autres que je comprends Parce que moi aussi Je suis un sous-fifre Oh bah encore Bref Allons allons Ça va aller Les centres-villes français Sont moribonds Nous devons leur redonner Une forme d'attractivité C'est pourquoi nous avons Débloqué 5 milliards Oui car il fallait au moins Cela pour donner aux gens Envie d'habiter A Lorient A Vezoul A Maubeuge Ou même à Châteauroux Et donc concrètement Ça va servir à quoi ? Que les auditeurs Vont venir de rejoindre Dans ces livres Je vois l'intérêt De monsieur Cohen Bon à quoi ça va servir Allez Bruno Le Maire A ouvrir Et pérenniser Des commerces Ou des logements Et puis surtout On va payer Des célébrités à la mode Pour qu'elles s'établissent Dans ces centres-villes Tout pourables Disons-le Pardon Déficit de dynamisme Pour parler plus Plus élégant De façon plus élégante Monsieur Cohen Si je vous donne 5 milliards d'euros Est-ce que vous êtes Une célébrité ? Est-ce que vous allez vivre A Montbéliard ? Mais c'est pas 5 milliards Par personne enfin Monsieur Le Maire Ah bon ? Alors c'est mort mon idée Il n'y a pas de débat Il n'y a pas de débat Au revoir Monsieur Le Maire Il n'y a plus de débat Football maintenant Avec cette victoire De l'équipe de France Hier contre la Russie Didier Deschamps 3 buts à 1 C'est une belle victoire Oui c'est certain C'est même au-dessus De mes objectifs J'avais fixé En premier objectif Rentrer De rentrer Voilà Le deuxième objectif C'était rentrer vivant Là on est rentré Sans joueur radioactif Sans blénoragie Sans jetouille Non c'est donc Au niveau sportif Et humain Une grande satisfaction Et les joueurs N'ont pas souffert Des températures glaciales Je crois qu'ils faisaient Pourtant moins 6 A Saint-Pétersbourg Oh non Au contraire J'étais même Plutôt rassuré J'ai des joueurs Comme Olivier Giroud Qui ont eu la vilaine Manie Comme Bernard Friscard De se mettre en slip Dès qu'ils sont à l'extérieur Loin de leur épouse Mais c'est certain Qu'à moins 6 degrés La libido Est moins intempestible Il y a surtout La victoire Quand même 3 buts à 1 Didier Il faut parler de ça Oui alors là J'ai un peu poussé La gueulante Je dois vous dire Ah oui j'ai poussé La gueulante J'étais pas pour Oh ben non Battre des russes Chez eux Madame Julie Ça se fait pas C'est comme draguer La femme de Teddy Riner Ou jouer aux billes Avec les testicules D'un pitbull Ça fait plaisir Sur le coup C'est sûr Mais vous le regrettez Dans la seconde Qui suit Bon notez que Draguer la femme D'un pitbull Et jouer avec les testicules De Teddy Riner C'est extrêmement imprudent Aussi Oui bon c'est très vrai Cher Didier Je crois qu'on va vous laisser Et vous dire à bientôt Nicolas Hulot A annoncé la réintroduction De deux ours femelles Dans les Pyrénées Bonjour Madame Royal Oui 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 Bonjour Ça vous réjouit Cette initiative De Nicolas Hulot Bon écoutez C'est formidable Cette nouvelle C'est même Plusieurs bonnes nouvelles A la fois On apprend déjà Que Nicolas Hulot Est toujours vivant Première bonne nouvelle On découvre On découvre de quoi Nicolas Hulot Est ministre Hélène Jouan On l'a dit Nicolas est ministre Des ours Il les connait bien Puisque comme eux Il hiberne depuis dix mois Oh allez Il est ministre de l'écologie Nicolas Hulot Ne soyez pas mauvaise langue Tout le temps En tout cas Réintroduire deux ours femelles C'est courageux Ça part Oui 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 Mais je lui dis Attention Nicolas Toi qui a une réputation De drogueur Réintroduire une ours femelle Ça peut être dangereux Écoutez Entre une stagiaire De 22 ans Du ministère Et une ours femelle Adulte Il y a la louche Dans les 250 kilos De barbac de différence Une peluche De plantigrate Dans ta tronche Ça fera plus de dégâts Qu'une bave D'une collaboratrice Récalcitrante De 49 kilos En tout cas Nicolas Hulot C'est que ce ne sera pas Une mission facile Il le dit J'ai décidé de passer A l'offensive Oui 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 C'est bien Bravo Nicolas Rappelez-moi Combien d'animaux Sont morts attaqués Par des ours L'année dernière Le Parisien Le journal Le Parisien D'ici 189 Dont 200 brebis Tombaient d'une falaise Parce qu'elles étaient Poursuivies par un ours Oui 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 200 brebis Oui quand même Oui oui C'est ça le problème De l'ours Il est joueur l'ours En même temps C'est con une brebis On le sait Nicolas Hulot Aurait quand même Pu équiper Toutes les brebis De France D'un parachute Au cas où Elles auraient eu Une soudaine envie De se lancer Dans le best jump Oui c'est ça Donc au final Vous êtes pour L'initiative de Nicolas Hulot Oui 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 Tout à fait Mais je dis aux éleveurs Planquez vos vaches Planquez vos brebis Vos cleps Et même vos mômes Hulot lâche ses ours Je m'en fous Au premier môme Qui se fait boulotter Par un ours Je prends sa place Au ministère Eh ben on vous le souhaite Allez Au revoir Cégolène Royal Oui au revoir Tiens notre spécialiste Animaux de la forêt De retour des Pyrénées C'est chez vous hein Jean Lassalle Bonjour La forêt Monsieur Carole C'est chez moi C'est chez nous tous C'est notre terroir Je vous le dis C'est une grande nouvelle Deux femelles Vont entrer dans ma forêt Donc quelque part Dans ma vie C'est mieux Que le bachelors Monsieur Goen Je vais pouvoir Choisir celle Que je préfère Et l'emmener Pour un dette Un dette C'est comme ça Que disent les jeunes Un dette Dans les sous-bois C'est pas l'amour C'est dans le pré C'est l'amour C'est dans les Pyrénées Alors beaucoup d'agriculteurs Sont contre On vient de le dire C'est dangereux les ours Ça tue les troupeaux Les ours Mais arrêtez De dénigrer Madame Julie Madame Burkine Vous ne connaissez rien Combien de soirées Combien de soirées Avez-vous passé Avec des ours Madame Julie Zéro Zéro Moi j'ai eu la chance D'avoir pour professeur Au CP Puisqu'on parle de maternelle Avec monsieur Blanquer Je CP Jusqu'au CM2 J'avais un ours Comme professeur Il m'a tout appris A pêcher le saumon En main nue Et tiens d'ailleurs Monsieur Coen Regardez C'est magnifique Je vous ai ramené Regardez comme il est beau Je vous ai ramené Un saumon Que j'ai pêché Moi-même ce matin Dans une rivière Des Pyrénées peut-être Non dans la Seine Dans la Seine Il y a une heure Je suis en train De faire ma toilette Au petit matin Je l'ai vu passer Oh non Alors bam J'ai mis un coup de pâte Sur la nuque Et je l'ai pris dans ma gueule Pour le ramener Jusqu'à Europe 1 Donc vous êtes Les passants Que j'ai croisés T'es interloqué Ah bah oui Il y avait de quoi Oui Donc vous êtes pour La réintroduction des ours Dans les Pyrénées Où je le rappelle Il n'en reste plus Que 39 39 39 Soit quand même Deux fois plus Que des socialistes En France Je propose donc Solen et la mort Oui Qu'on réintroduise Elisabeth Guigou Et Nadja Valobel-Cassem Dans ma grotte Je vous attends les filles Nicolas Cantelou A demain évidemment C'est presque de l'info C'est l'arrivée de presque De Nicolas Cantelou Ils sont encore dans le studio Si si Patrick Cohen Et son invité Elisabeth Borne Vous êtes ministre des transports Alors cette grève Dans les trains Cette future peut-être grève Dans les avions Air France Votre regard Madame la ministre Écoutez Moi je souhaite Qu'on évite cette grève Il y a eu Concertation Il y a eu discussion Sur des sujets Qui seront soumis A des dispositions Lors de négociations Qui seront concertées Ensemble Signées sur une base De propositions En vue de projets De textes De loi Dans le cadre D'une réforme globale Et discutées En amont D'une convention Collective placée Sous le signe de l'équité Sur la base Bien sûr D'un socle concerté Ok On va laisser tomber Les trains Les avions On va faire plus simple Avec les Vélib Elisabeth Borne Écoutez Il faut une discussion Une discussion Avec les opérateurs Sur des engagements réciproques Basés sur la concertation Entre les villes Et les représentants Des usagers de vélos Qui doit aboutir A une négociation Dans le cadre D'un accord concerté Tenant compte bien sûr Des besoins décentralisés Des collectivités Merci Elisabeth Borne Je crois qu'on a Bien échangé Dans le cadre De cette discussion Ensemble Sur fond De dialogue citoyen Et de partenariat social A l'échelle du local Ça y est Julie Je parle couramment Le Elisabeth Borne Bravo Julie Bravo Allez Retour à l'actualité Lors de la marche blanche En hommage à Amiraïc Noll L'octogénaire juive Assassinée Marine Le Pen Et Jean-Luc Mélenchon Ont donc été hués Jean-Luc Mélenchon A été expulsé Du cortège Ah tu te gargarises La journaluse Première fois Que je me faisais sortir D'une manif Tu te rends compte de ça ? Bonjour Jean-Luc Mélenchon Oui bonjour toi même Vous commencez pas Vous les journalistes A me titiller évidemment Une anecdote Tout Mélenchon Se fait dégager D'une manif Vous prenez ça Vous prenez votre pied Bien sûr Bien sûr C'est un peu comme si Cabrol Se faisait expulser Du salon du Rosé Oui oui Allez prends ça Des manifs Des manifs Je peux vous dire J'en ai fait J'ai l'habitude Moi j'ai à peine eu le temps De sortir mon barbecue Et mes saucisses J'étais déjà foutu dehors Incroyable Oui oui On va écouter Mais cher Julie Mon cher Patrick Cher Daphne Cher Raphaël Laurent C'est extraordinaire Ce que nous venons de vivre La manifestation La plus rapide de France Record battu Jean-Luc Mélenchon Manifesté de 19h A 19h03 3 minutes 3 minutes Jean-Luc Jean-Luc Votre première impression Mon cher Jean-Luc Êtes-vous heureux Jean-Luc Are you happy ? J'ai une tête Être content Lâche-moi les pompes Espect de fou de merde Et bien ma chère Julie Malgré son record Jean-Luc Reste modeste Et pudique C'est tout à son honneur A vos paris Merci messieurs Eric Wörth A remis un rapport Sur le coût De l'abandon Du projet d'aéroport De Notre-Dame-des-Landes Et la facture Pourrait dépasser Les 500 millions d'euros Ah Et voilà 500 millions Vous vous rendez compte ? Pour rien Quel gâchis 500 millions Mon pauvre Jean-Marc Ayrault Vous y teniez A cet aéroport Et là Ça va coûter encore plus cher De ne pas le construire J'ai envie de chialer Ah bah oui Ça s'entend Quand je pense que moi Je l'aurais construit gratos Cet aéroport Et moi Vous me donniez Une truelle Du ciment Une dizaine d'Airbus Je vous le faisais tourner Votre aéroport Pour 500 millions Mais moi J'en bâtissais 10 Des aéroports Je te rajoutais même Le 11ème gratuit Et là Tout ce pognon Pour rien Quand je pense que C'est avec mes impôts En plus Je payais un aéroport En fait J'ai même pas l'aéroport Allez allez Il va falloir rebondir maintenant Ouais vous avez raison Allez Faut que je me reprenne Allez je vais aller regarder La télé en famille Il y a mon petit neveu Jean-Kévin Qui vient d'arriver Tu es là Jean-Kévin Viens mon chéri T'as choisi un DVD Mon petit lapin Ouais tonton J'ai pris maman J'ai raté l'avion Très drôle Petit con va Tiens Tu as pas vu décoller celle là Et sans d'aéroport Mais attendez On ne frappe pas comme ça Un enfant On ne frappe pas Jean-Kévin Enfin Oui pardon C'est parti tout seul Je suis pas super bien En ce moment Vous savez Allez bon courage quand même Monsieur Le gouvernement A présenté son projet De loi Antifraude fiscale Antifraude fiscale Oui Parmi les mesures proposées Le name and shame Nommé Et faire honte Qui consiste à publier Les noms des fraudeurs fiscaux Bonjour Bruno Le Maire Oui bonjour Madame Julie Bonjour à toute votre équipe Tout votre cabinet Tout à fait Les fraudeurs doivent avoir honte Et sur ce point là Il n'y aura pas de débat N'est-ce pas monsieur Jean-Michel Rousselier 24 rues du Chapiteau à Morlaix Demain ta tronche sera en une Du Figaro espèce de bâtard Sauf si tu règles ta taxe d'habitation Dans les 20 minutes Un peu comme Sandrine du Frétard N'est-ce pas 30 avenues de Bellevue A Saint-Nazaire Hein salope Tu l'as pas payé ta taxe foncière T'as payé Tu veux ta gueule en 4 par 3 dans le métro Enfin arrêtez Bruno Le Maire Jamais Jamais La peur va changer de quand je vous le dis Et vous Patrick Cohen Oui Écoutez tous les auditeurs Hein mon pote T'es sûr d'être à jour Patrick Cohen ? Ah oui ? Hein ? T'es sûr d'être en règle ? Je crois pas Monsieur Cohen est propriétaire d'un pédalo au Pila Et n'a pas réglé sa taxe portuaire de 35,40 euros en 2017 Je t'ai bien mis la chouma là Y'a pas de débat là-dessus Excusez-moi Pardon mais je rigole Patrick Balkany Bonjour Bah pourtant y'a rien de drôle Vous rigolez Si 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 Au contraire c'est drôle Publier le nom des fraudeurs Comme si ça allait être efficace T'entends ça Isabelle ? Oh les cons Non franchement écoutez Moi ça fait 30 ans que mon nom est cité Tous les mois dans les journaux Et autant vous dire que ça m'a fait autant d'effet Que du Viagra pour un eunuque Même shame Tu parles Ouais enfin vous faites le malin Mais le gouvernement semble vraiment s'attaquer au problème Il va même revoir sa liste des paradis fiscaux Pour la rendre je cite plus pertinente Ah bah ça très bien Très bien Ecoutez ça tombe bien La mienne de liste de paradis fiscaux Commençait à un peu dater Et je peux vous dire J'en avais marre de partir en vacances Toujours aux mêmes endroits Allez merci monsieur Balkany Isabelle vous embrasse Moi non plus C'était à la une du Parisien hier Les nouvelles voitures seront désormais équipées d'un bouton rouge pour appeler les secours Bonjour Anne Hidalgo Oui bonjour madame Julie Bonjour monsieur Corène Bonjour à toutes les parisiennes Ainsi qu'aux parisiens qu'il ne faut pas oublier Sauf bien sûr aux automobilistes et leurs voitures intelligentes que je ne salue pas Bon alors malgré votre désamour des voitures Vous pouvez quand même saluer la prouesse technologique Grâce à de nombreux accidents Grâce à ça je veux dire au bouton rouge De nombreux accidents vont être évités Tout à fait D'ailleurs je suis très curieuse de voir comment ça marche Par exemple est-ce que les secours arrivent si j'éclate Tiens le pare-brise d'un de ces crétins de conducteur Alors qu'est-ce que ça donne ? Je n'entends pas la sirène pourtant Et si on essaie avec un petit rétroviseur ? Oh mais arrêtez Anne Hidalgo Et là ce pollueur d'automobiliste Est-ce qu'il a le temps d'appuyer sur son joli bouton rouge Pendant que je lui défonce la carrosserie avec un raton ? Toujours pas ? Bon mais écoutez le test n'est malheureusement pas très concluant Ça ne marche pas leur système Il faut dire les choses donc dans Paris On reste sur ce que l'on a dit Zéro voiture Je ne veux pas de bagnole Avec un système de sécurité aussi défaillant Ce n'est pas bon pour les parisiennes Mais aussi pour les parisiens Merci Anne Hidalgo On l'a appris hier Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un A rencontré le président chinois Xi Jinping Lors d'une visite non officielle Qui s'est déroulée de dimanche à mercredi Monsieur Raffarin Un spécialiste de la Chine Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre ? Oui bonjour c'est Jean-Pierre Raffarin R-A-F-F-A-H-R-I-G-E-N Monsieur Chine Monsieur Chine Ou pandi panda pour les intimes Oui je suis ravi, ravi de cette rencontre C'est historique C'est un signe spectaculaire Une avancée extraordinaire Pour mieux prendre le recul nécessaire à l'élan Indispensable à un grand bond en avant Dans ce conflit qui recule Les deux dirigeants ne s'étaient jamais rencontrés Vous pensez que ce déplacement signe la fin de l'autarcie nord-coréenne ? Écoutez je l'espère Je l'espère en tout cas C'est un espoir inespéré De voir enfin, enfin oui Les tensions se détendre En Corée, le nord ne l'a pas perdu Et bientôt on pourra se dire Oui que le nord on dirait le sud Et c'est pourtant bien On pourra y vivre un million d'années Et toujours endetté Merci monsieur Raffarin Je t'en prie Encore un nouveau chapitre dans le feuilleton Johnny Hallyday, le père de Laetitia André Boudou Est sorti du silence Il a déclaré entre autres Ma relation avec Johnny ne m'a apporté que des emmerdes Oh là là, mon dieu Il a raison mon André Si vous saviez Ah ma miroc Bonjour Alors vous êtes d'accord avec votre fils Sa rencontre avec Johnny Ça n'a été que des emmerdes Mais tu m'étonnes ma petite Mais c'est des emmerdes en cascade Tu dis ça Parce que toi Tu ne sais pas ce que c'est Que de gérer si trust financier En même temps T'as la chance de ne pas être millionnaire toi Moi je dois gérer Mais oui Je dois gérer des millions en euros En dollars En bitcoin Oh c'est donc compliqué Moi je peux te dire J'étais mieux à gérer une pizzeria C'est tellement plus simple C'était carré pour moi C'était l'échec à la banque Le liquide Dans mon aide d'or Mais ce ne sont quand même pas Que des emmerdes D'être multimillionnaire Oh mais si Mais si Vous n'avez pas la malchance D'être riche vous Vous croyez que c'est marrant De se taper des heures d'avion Pour aller au Panama Discuter avec un banquier Qui ne te parle pas Un mot de français Qui te racontait Des sornettes Si si la seigneura Quel taux d'imposition Et va faire un coup Le fisc Et tout ça Non 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 Moi je ne vous parle Moi je ne vous parle même pas Du taux de change En roupie maldivienne Oh tous ces chiffres Et franchement Il n'y a pas écrit Cédric Villani ici Que des emmerdes C'est ça On va vous plaindre Nicolas Cantou A demain